Je déclare, mesdames, messieurs, la commission permanente ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par lettre datée du 17 janvier 2006. Mesdames, messieurs, les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le lundi 23 janvier 2006 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par madame Unoutia Hirschand, présidente de la commission permanente. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Unoutia Hirschand, présente. Madame Sabrina Birx, présente. Madame Juliane Amati, présente. Monsieur Jean-Michel Calzon, présente. Monsieur Eugène Somers, présente. Madame Amaron Naya Teripaya, présente. Madame Véronique Mouéveillamo, présente. Monsieur Jacques Ibrion, présente. Madame Catherine Tuchobuya-Rapson. Monsieur Mayron Mataoua, présente. Monsieur André Piaté, présente. Madame Pascale Haïti, présente. Madame Féoura Eriti, présente. Monsieur René Koumoutini, présente. Madame Armelle Mersurand, présente. Monsieur Thomas Moutam, absent. Madame Juliette Awatama, présente. Madame Lana Tétornoui, présente. Monsieur Jean-Christophe Bissou, présente. Monsieur Bruno Sandras, présente. Monsieur Noëté Tornoui, présente. Voilà, madame la présidente. Le courant étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la présidente, nous avons reçu les procurations de madame Catherine Tuchobuya-Rapson, de monsieur Thomas Moutam à monsieur Tétornoui-Noah, et enfin de monsieur Eugène Sommens à monsieur André Pihater. Nous allons passer à l'approbation de l'ordre du jour. Vous allez donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la présidente, le projet d'ordre du jour comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports et des projets de délibération. Voilà les jointes. Et point 3, clôture de la séance. Je demande aux membres de la commission permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous allons passer au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. Avec l'examen des rapports et des projets de délibération. Donc, nous allons passer au premier rapport, numéro 001-2006, relatif à un projet de délibération, complétant la délibération numéro 99-129, APF, du 22 juillet 1999, relative à l'utilisation et l'exploitation des aérodines ultra-légers motorisés, ULM, en Polynésie française. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants présents. Effectivement, le gouvernement propose donc un projet de délibération qui a pour but de permettre aux aéro-clubs, à ceux qui utilisent les ULM, de pouvoir proposer des baptêmes de lait contre rémunération. Alors, cette disposition ne peut pas se mettre en place s'il n'est pas procédé à la modification du cadre réglementaire, notamment le fait de passer dans un cadre, je dirais, commercial de société et surtout de se mettre en conformité avec les délibérations qui existent d'ores et déjà, notamment la 99-129 qui précise que les vols avec passagers et les baptêmes de l'air effectués à titre néreux sont prohibés. Donc, il s'agit de permettre ce type d'activité, ce type de prestation. C'est donc le but de ce projet de modification, de délibération qui vous est soumis ce matin. Merci. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, Par lettre numéro 185 PR du 13 décembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération complétant la délibération numéro 99-129 APF du 22 juillet 1999 relative à l'utilisation et l'exploitation des aérodignes ultralégers motorisés ULM en Polynésie française. Les aéroclubs des îles soulevants Bura Bura, Raiatea et Maupiti utilisent les aérodignes ultralégères motorisées de type Tecnam des nouvelles générations afin de favoriser la sensibilisation et la formation au métier de l'aéronautique dans les îles. Ils ont souhaité pouvoir proposer des baptêmes de l'air contre rémunération. Cette activité à but lucratif devra néanmoins s'inscrire dans un cadre commercial, société, et non dans le cadre associatif que sont les aéroclubs et suivant un dossier technique déclaratif présenté par l'exploitant. Il s'agit donc de pouvoir effectuer au moyen d'aéronautiques de type ULM des vols locaux, à savoir des vols sans escale, avec un point de départ et d'arrivée identique et ne s'éloignant pas de plus de 40 km du point de départ à l'arrivée, à titre O-NIL. Toutefois, la réglementation ne permet pas cette activité en l'état. En effet, la délibération numéro 99-129 APF du 22 juillet 1999 relative à l'utilisation de l'exploitation des aérodines ultralégers motorisés ULM en Polynésie française et notamment son article 2 pose que les vols avec passagers et les baptêmes de l'air effectués à titre onéreux sont prohibés. Cette disposition favorise en cas d'accident la requalification par le juge du vol en transport aérien public. Par ailleurs, la délibération numéro 99-130 APF du 22 juillet 1999 portant réglementation des vols locaux effectués à titre onéreux par les aéroclubs propose les conditions dans lesquelles les aéroclubs peuvent faire réaliser des baptêmes de l'air au profit des personnes étrangères à l'association. Cette possibilité est néanmoins expressément limitée à l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère excluant en conséquence le recours au ULM. Pour tenir compte de l'évolution technique de certains ULM s'apparentant davantage à des avions, il est donc proposé de compléter la délibération numéro 99-129 APF subvisée en autorisant les vols locaux à titre onéreux effectués par des ULM de classe 3, dite multi-âge, muni de moteurs 4 temps à titre informatif, la réglementation applicable en France métropolitaine est moins restrictive et se limitant par un type particulier du ULM. Les conditions techniques d'exploitation, maintenance, qualification, attitude médicale du pilote font l'objet d'une décision séparée des autorités de l'aviation civile. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer, du transport, de bien vouloir adopter. Voilà, Mme la Présidente, merci. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet ? M. Drian ? Mme la Présidente, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, concernant cette délibération, l'aménagement de la délibération 99-129 va permettre un démarrage d'une nouvelle activité avec l'option que des garanties sur le plan technique et technologique vont apporter à la sécurité. Et aujourd'hui, c'est une des revendications les plus fortes qui sont exprimées par les touristes et avec la modification que nous allons apporter à ces délibérations, ça va apporter un plus supplémentaire compte tenu de la nécessité aujourd'hui de proposer un type de déplacement qui correspond aussi à la qualité de nos lagants, notamment les couleurs, et apprécier le lagant par les airs avec des avantages non égrigeables, notamment en termes de bruit. Je voudrais simplement rappeler que ce sont des monteurs qui utilisent de l'essence sans plan, exactement comme les véhicules aujourd'hui. Là encore, c'est un plus supplémentaire en termes de stockage des carburants. Il faut savoir que l'aéroport de Bourras se trouvant sur un mouton isolé de la terre ferme, il y a obligation de stocker en tout cas le kérosène dans des conditions énormes pour pouvoir permettre le fonctionnement de RTT. Alors qu'avec ce dispositif et avec ces nouveaux monteurs, il n'y a absolument pas besoin de stocker de l'essence, c'est de l'essence que l'on trouve dans les stations. Il y a donc des effets supplémentaires concernant la mise en place de cette activité. Et le dernier point qui n'est pas négligeable du tout, c'est que la proximité de Toupeille permet d'effectuer une décette de l'atoll en tant que destination touristique, à vocation touristique. et on peut imaginer très bien avec les infrastructures que nous disposons aujourd'hui que l'on réaménage pour pouvoir servir à ces bols, à ces bâtiments et trouver au niveau de Toupeille une exploitation rationnelle de ce que le pays a investi dans cette opération. Voilà donc, Mme la Présidente, pour compléter un peu l'information autour de ce sujet. En tout état de cause, nous soutiendrons la modification de cette délibération. Merci, M. Brion. Y a-t-il d'autres intervenants ? Monsieur Tétouanoui ? Je vous prie, M. Yorana, et chaque collègue Yorana. Je vous prie, M. Yorana. Il y a juste quelques questions à poser, Mme la Présidente. C'est, je vois, notamment, il y a une partie qui, je voulais bien avoir quelques précisions tout à l'heure, c'est au niveau du bruit. Bora Bora, quand même, c'est une île où il y a pas mal de touristes. Et les touristes, notamment les touristes américains, américains et européens, sont très sensibles au bruit. Donc, effectivement, dans la délibération, il y a une proposition de diminuer, de réduire au minimum l'impact et son ordre. Est-ce qu'on a une obligation, en fait très haute, de proposer à cette société qui va bientôt naître, ou qui est déjà née, est-ce qu'il y a une obligation légale de notre part ? Est-ce qu'on pourrait intervenir dessus ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Madame la Présidente, j'aimerais bien aussi avoir plus de précision, c'est au niveau de la sécurité. Sécurité, qui dit sécurité, il dit aussi assurance. Est-ce que vous avez prévu aussi, notamment dans vos contacts avec cette société, que les touristes soient bien encadrés au niveau de l'assurance ? Pas seulement les touristes, mais aussi la population. Et lorsqu'on regarde, disons, les distances que peuvent, notamment, étendre la chambre, notamment au niveau de la visite, c'est 40 kilomètres. C'est vrai, on a parlé de Toupeille, notre collègue a parlé de Toupeille, mais 40 kilomètres, c'est pas loin aussi de Ta'a et de Réatéa. Est-ce qu'il y a une obligation aussi, si jamais il y a une convention avec cette société, est-ce qu'il y a une obligation, notamment au niveau des contraintes climatiques, parce que des fois, lorsqu'il y a des grandes tempêtes, est-ce qu'il y a une obligation de ce côté-là ? Est-ce que vous avez mis une clause lorsqu'il y a des intempéries ? Est-ce que ces sociétés peuvent effectivement effectuer leur vol ? Voilà à peu près. Mais c'est vrai que, comme disait notre collègue de Raromantay, c'est une nouvelle activité. Et je pense que, pour notre groupe, on va soutenir ce programme. Marou. Merci, M. Tétouanoui. Mme Bob Dupont. Marou Krikitini. Yorana Tattout Farir et Aite Imhana. Le texte qui est soumis au vote de notre Assemblée ce matin me paraît intéressant à plusieurs égards. En premier lieu, il nous témoigne d'un certain dynamisme de l'esprit d'entreprise dans nos îles, qu'il existe une réelle volonté de développement économique et d'une ferme détermination de création de richesses. Rien qu'en cela, ce texte est de bonne augure et si nous pouvons contribuer à la naissance d'une nouvelle activité commerciale, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. D'autre part, l'objet de ce texte est de permettre aux petits aéroclubs et en particulier ceux de nos îles de survivre économiquement car en votant ce texte, nous leur ouvrirons la possibilité d'exercer une activité à caractère commercial telle que les baptêmes de l'air. Par ailleurs, les aéroclubs qui possèdent des ULM démontrent rien que par le choix des appareils qu'ils exploitent de l'étroitesse de leur budget au vu du coût réduit de ce type d'appareil par rapport à un avion classique, soit tout de même autour des 20 millions de francs pacifiques. C'est la conclusion que l'on pourrait en tirer. Pour autant, leur exploitation reste manifestement onéreuse si l'on s'en tient aux indications qui nous ont été fournies en commission législative par rapport au coût des assurances qui se chiffrent en millions également. Conjuguer avec le potentiel d'élits pilotes et de membres réduits qu'offre la taille de nos populations des îles, la viabilité économique d'un club aéronautique dans les archipels paraît relever de la haute voltige, c'est le cas de le dire. Même à Tahiti, où il existe potentiellement beaucoup plus de gens et de facilité pour faire vivre des aéroclubs, la tâche n'est pas aisée. Les expériences fortuites et successives des clubs de saut en chute libre le prouvent. En ce sens, je trouve ce projet délibération des plus positifs car il permet de fixer et de pérenniser une activité économique dans les îles, tout en suscitant des vocations pour les métiers de l'aviation auprès de nos jeunes des îles, des jeunes qui pourront à leur tour dans l'avenir piloter quotidiennement, non, voir les avions passer quotidiennement au-dessus de leur tête. Jusqu'il n'y a pas si longtemps dans les îles, la chance pour un jeune de pouvoir suivre des cours de pilotage ou pour un passionné d'aviation de se réaliser était quasiment exclue. Aujourd'hui, et tout au moins pour les îles sous le vent, et par effet induit, nous rétablirons en quelque sorte une certaine inégalité des chances entre les habitants de Tahiti et les Asupel. Je suis persuadé par ailleurs qu'il y a proportionnellement parlant autant de jeunes et de moins jeunes qui sont passionnés par les avions dans les îles qu'à Tahiti et au travers du vote de ce texte, nous facilitons l'épanouissement de ces patients. C'est tant mieux. Un autre aspect positif induit par la possibilité offerte aux aéroclubs dotés du LM de pouvoir faire du baptême de l'air une activité à caractère commercial, c'est celui de l'impact touristique. En effet, quoi de plus magnifique que nos îles vues du ciel, c'est tout simplement spectaculaire. Les touristes ont déjà l'occasion de réaliser cette expérience en parasailing, en hélicoptère et en avion. Maintenant, ils auront une alternative supplémentaire à leur disposition grâce à ce texte. Et puis, pour terminer, et même si je soutiens l'idée qu'il serait souhaitable que cette ouverture à la possibilité d'offrir des baptêmes de l'air soit étendue à tout type d'ULM, comme c'est le cas en France, je soulignerai le soin pris par le gouvernement de préciser dans son projet que cette mesure nouvelle s'applique aux ULM les moins bruyants du type 4 temps. En effet, notre développement économique ne peut en aucun cas se faire au détriment de notre qualité de vie. C'est d'ailleurs plutôt le contraire de notre qualité de vie dépend de notre développement économique et touristique. Marourou. Merci, Mme Bob Dupont. Mme Haïti. Merci, Mme la Présidente, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants. J'ai deux questions. la première se pose au niveau de l'aide. Est-ce que cette société a-t-elle bénéficié de l'aide pour pouvoir réaliser cette activité qui est une bonne chose comme l'a dit Mme Tamara Bob Dupont? Et la deuxième question, c'est au niveau quel est le coût de l'activité parce qu'utiliser un hélicoptère ou un aéronef, c'est quand même un sport d'une certaine catégorie de personnes. Je crois qu'on souhaiterait cibler. Et voilà. Merci. Merci, M. Buissoux. On va grouper toutes les questions. Ça vous va? M. Buissoux. Merci, Mme la Présidente, M. le Ministre, bonjour, chers collègues, bonjour. Mesdames et Messieurs les journalistes ainsi que le public, bonjour. Oui, je ne reviendrai pas sur tous les points évoqués dans le cadre de l'exposé de ce rapport et mis d'ailleurs sur les interventions des représentants. Sinon, simplement, aborder un point qui a fait l'objet de questionnements de ma part lors de la commission qui s'est tenue pour l'étude de ce dossier et peut-être pour reprendre un tout petit peu quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure de la part de la représentante Tamara Bob-Dupont qui disait que ça va permettre aux aéroclubs de pouvoir jouir d'une activité commerciale en transportant donc des passagers touristiques. J'ai bien compris ici qu'on n'autorise que les sociétés à pouvoir faire de l'exploitation donc de transport de passagers à moins que évidemment les aéroclubs aient un statut de société aujourd'hui ce qui n'est je pense pas le cas puisque les aéroclubs sont des associations. et j'ai eu l'opportunité de poser cette question sur le fait de savoir pourquoi on souhaite absolument obliger à la création de sociétés pour faire ce type d'activité puisque je ne vois pas en quoi une association ne pourrait pas facturer le transport de passagers sachant qu'il n'y a pas de redistribution de bénéfices. Là effectivement on se rejoint sur la compréhension d'une activité lucrative ou pas lucrative mais une association peut tout à fait facturer une prestation sachant que la recette en question rentre à l'intérieur des revenus de l'association et que éventuellement s'il y a un excédent de recettes sur les dépenses cet excédent peut être utilisé pour les besoins d'investissement de l'aéroclub ce qui aurait permis aux aéroclubs d'aujourd'hui de pouvoir effectivement avoir ce type d'activité d'ailleurs je vous ferais remarquer que si on l'avait autorisé de cette manière c'est à dire la manière dont je le présente maintenant les aéroclubs auraient peut-être même pu plus ouvrir encore leurs portes aux jeunes qui veulent faire ce métier de l'aviation par des tarifs beaucoup plus accessibles sachant que d'autres recettes viennent compenser les dépenses des activités des aéroclubs voilà ce que je souhaitais mettre en avant madame la présidente et c'est un peu une question que je pose à notre ministre merci merci monsieur buissou monsieur sandra madame la présidente merci bonjour chers collègues monsieur le ministre yorana concernant le projet de délibération qui nous est soumis j'ai entendu j'ai écouté avec attention les exposés de nos amis de la majorité et on a comme le sentiment que ce texte qui nous est proposé va soudain développer économiquement certaines activités dans les îles je crois que ce sont des des aéroclubs qui existent déjà et on nous propose simplement de leur donner la possibilité de proposer des activités contre rémunération je me rappelle il y a quelques années avoir défendu ici un texte qui dans le même ordre d'idées qui permettait à des personnes de monter des sociétés pour l'approche des mammifères marins notamment aux australes pour permettre à des personnes de créer des activités économiques autour des baleines et je me rappelle que l'opposition de l'époque sur le principe était d'accord mais avait souhaité que ces entreprises qui allaient se créer là pour le coup c'est des entreprises nouvelles allaient profiter essentiellement aux polynésiens et non pas des pop-a qui allaient venir profiter de ces baleines aux australes et créer des entreprises alors ma question concernant ce projet de délibération est d'une est-ce que le gouvernement a reçu beaucoup de demandes puisque c'est quand même le gouvernement qui nous demande aujourd'hui de modifier le texte est-ce que le gouvernement a reçu beaucoup de demandes pour développer cette activité dans les îles et si oui lesquelles ou alors tout simplement il s'agit d'aider ceux qui sont déjà sur place mais qui ne peuvent pas proposer des activités rémunérées merci et si ces entreprises sont des entreprises polynésiennes merci monsieur Brian oui je voudrais apporter quelques informations supplémentaires concernant des interrogations alors ce qui concerne cette délibération c'est très clair ce sont des sociétés qui vont être créées et qui vont gérer comme prestataires de services donc il ne s'agit pas des aéroclubs qui vont exploiter contre paiement d'un baptême de l'air c'est bien des sociétés qui vont commerciales qui vont être créées alors pourquoi des sociétés commerciales prenant le cas de Borobora il y a déjà une entreprise qui exploite avec un hélicoptère le même produit donc il serait une concurrence malvenue de pouvoir proposer dans l'un comme étant associatif donc c'est le cas de ces ULM et l'autre comme étant une société privée je voudrais attirer l'attention de la représentation territoriale en Nouvelle-Calédonie par exemple il y a une centaine d'ULM qui proposent ce type de prestations ça veut dire que ça s'est énormément développé dès lors que la sécurité à un certain nombre de critères ont été avancés pour la société de Borobora ils attendent la délibération pour s'équiper d'un deuxième avion donc ils sont bien dans une dynamique de rentabilité d'une opération et qui en même temps va aider l'aéroplan puisque les instructeurs pourront être en même temps rémunérés en contrepartie de l'activité qu'ils font au niveau de cette société pour permettre aux jeunes de pouvoir rentrer dans le circuit de la formation alors pour toujours revenir à Borobora il y a 37 stagiaires aujourd'hui qui sont que des locaux des personnes qui vivent en permanence à Borobora malheureusement la difficulté repose sur le fait qu'une heure de vol coûte excessivement cher et cette activité pourrait venir aider la prise en charge du salaire d'un instructeur dans le cadre de ses prestations et en contrepartie il fournirait 200 ans pour aider ces jeunes à se former alors en ce qui concerne maintenant les espaces de déplacement il est important de se replacer dans le cadre de la délibération la délibération autorise un rayon concernant les déplacements baptême de l'air contre contre paiement d'un rayon de 40 km donc ce qui va jusqu'à Toupeille revenir mais l'ULM de Borobora a une autonomie de 1200 km donc pour ceux qui seraient en formation les jeunes qui viendraient en formation ils pourraient facilement entre guillemets arroser l'ensemble des îles sous le vent à la limite venir jusqu'à Pompéité faire les 250 km et retourner sans faire le plein donc il y a vraiment à ce niveau là une extrême garantie en termes de sécurité alors je suis un peu à l'aise en parler puisque j'ai eu la possibilité de naviguer avec le personnel et les pilotes pour dire que c'est effectivement un moyen de déplacement extrêmement valorisant c'est personnalisé donc le passager peut demander des prises de vue et c'est surtout dans cette option que le développement de cette activité est retenu ils sont en train d'envisager dans le cadre des améliorations de leurs produits à ce qu'il y ait beaucoup plus de vision pour qu'avec des caméras ou des photos des appareils photos ils puissent avoir un balayage de leur espace qui soit bien au-delà de ce qu'ils pourraient avoir donc c'était pour compléter les informations que j'ai publiées donc c'est bien une société polynésienne à Borobora en tout cas qui rentre dans ce processus pour ceux qui connaissent un peu ce monsieur c'est Steve Walker qui était à Montréal il y a un certain temps et qui est revenu à Borobora pour exercer son activité entre autres voilà madame la présidente merci monsieur Brian monsieur le ministre merci madame la présidente je vois qu'il y a beaucoup de questions alors en ce qui concerne au préalable il faut savoir que la réglementation ce qui vous est proposé donc au niveau du cadre réglementaire c'est d'avoir une réglementation plus contraignante sur le type d'appareil contrairement à ce qui se passe en France ou la possibilité offerte à tous les appareils et si le gouvernement a choisi donc d'avoir une réglementation plus contraignante sur le type d'appareil ce qui permet d'ailleurs d'avoir en termes de sécurité en termes de matériel mais également de répondre sur des moteurs performants et donc moins bruyants déjà nous avons et c'est le choix qu'a fait donc le gouvernement en mettant cette réglementation contraignante sur cette ouverture par ailleurs en ce qui concerne les assurances et la sécurité l'obligation donc d'avoir une situation de structure commerciale et surtout de répandre les obligations donc de la réglementation de l'aviation civile en ce qui concerne les déplacements et les plans de vol pour la situation notamment posée par M. Noa sur les conditions météorologiques qui se poseraient à ce niveau là il n'y a pas eu d'aide attribuée sur ce projet il s'agit avant tout aujourd'hui ce sont en priorité l'aéroclub de Brabora qui souhaitent offrir cette prestation au tourisme alors la difficulté s'agissant d'un aéroclub donc une association à but non lucratif c'est vrai qu'ils peuvent le disposer pour ses adhérents c'est la règle or il s'agit là de l'offrir en termes de prestations touristiques donc aux personnes non adhérentes les touristes qui seraient de passage il est donc logique et normal de venir sur la réglementation qui existe en termes de prestations faites pour un vol et c'est pour cela qu'il y a cette obligation de créer une société commerciale avec toutes les garanties qui se rattachent les assurances et les dispositions à la matière donc cela n'est pas ouvert aux aéroclubs en leur qualité d'association en but non lucratif ils ne peuvent pas le faire pour les touristes ou les clients extérieurs à l'association et c'est donc dans cette configuration qu'il sera fait obligation aux structures de se transformer pour cette partie d'activité en structure entreprise commerciale c'est dans ce cadre là que c'est proposé la demande à l'heure actuelle concerne je l'ai rappelé surtout l'aéroclub de Wrobra qui souhaite offrir ça et l'on me fait savoir également qu'à Montpiti ils en sont également en cette situation alors s'agit-il d'entreprise polynésienne pour l'instant ce sont des associations dans la mesure où elles se transforment en entreprise quel serait le critère pour pouvoir décréter qu'elles sont polynésiennes ou pas les structures sont en ses places déjà depuis déjà quelques temps en la matière donc je pense qu'il n'y a pas volonté de l'offrir à des structures extérieures c'est l'existant qui va permettre d'accéder une nouvelle prestation de service selon les conditions que vous allez définir en termes de sécurité de performance et surtout d'encadrement pour être conforme à la situation donc édictée en matière de vol notamment par l'aviation cible voilà les éléments que je souhaite apporter alors le coût du déplacement bien entendu je crois que tout le monde a rappelé s'agissant de moteurs plus performants il y a déjà une réduction de coût le fait qu'on utilise du carburant qui ne soit pas spécifique et en plus qui se répond à ça en termes de vol généralement c'est à l'heure de on facture l'heure de vol alors on me fait dire que c'est aux alentours de 12 000 francs l'heure de vol mais que les charges qui sont rattachées peuvent être en fonction des types de vols bien plus importants il est donc envisagé dans le cadre de cette activité le tarif qui serait aujourd'hui à l'étude par le cadre qui va donc obtenir cette situation d'entreprise commerciale serait pour par exemple un survol de Bora aux alentours de 10 000 francs je rappelle que cela s'adresse avant tout aux touristes qui sont en présent donc voilà les éléments que je veux apporter ce matin aux interrogations que vous avez sur ce projet merci monsieur le ministre nous passons la délibération monsieur le rapporteur article 1 il est ajouté à l'article 2 de la délibération numéro 99 tiré 129 APF du 22 juillet 1999 sud-visé les alinéas ainsi rédigés les vols locaux effectués à titre onéreux au moyen ultra-léger motorisé ULM de classe 3 muni de moteurs 4 temps sont cependant autorisés dans la mesure où ils sont effectués par une société commerciale et suivant un régime déclaratif de leurs conditions techniques d'exploitation lesquelles font l'objet d'une décision des autorités compétentes de l'aviation civile on entend par vol local un vol sans escale dans les points de départ et l'arrivée sont identiques et durant lesquelles l'ULM ne s'éloigne pas à plus de 40 km de son point de départ il est effectué uniquement en régime de vol à vue entre parenthèses VFR il doit en outre être effectué dans les conditions permettant d'en réduire au minimum l'impact sonore voilà madame la représentante merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte personne nous allons passer au vote de l'article 1er ceux qui sont pour contre à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci madame la présidente passons au vote même vote l'article 2 adopté l'ensemble de la délibération même vote merci nous allons passer au deuxième rapport à l'heure du jour le rapport numéro 002 2006 relatif à un projet de délibération modifiant la délibération numéro 2140 APF du 30 novembre 2000 modifié définissant les catégories d'établissement d'hébergement de tourisme classé en Polynésie française et des conditions de leur agrément en cette qualité donc nous allons passer à la lecture monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir avant la lecture madame le rapporteur veuillez donner lecture du rapport madame la présidente mesdames messieurs Yorana par lettre numéro 189 PR du 15 décembre 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération modifiant la délibération numéro 2000 tirée 140 APF du 30 novembre 2000 modifié définissant les catégories d'établissement d'hébergement de tourisme classé en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité la délibération numéro 2140 APF du 30 novembre 2000 modifié définissant les catégories d'établissement d'hébergement de tourisme classé en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité prévoit en son article 46 que les établissements qui ont été classés sur la base de la charte de l'hôtellerie définis par la délibération numéro 67 84 du 6 juillet 1967 modifié conserve jusqu'à vérification de leur conformité avec les nouvelles normes le bénéfice de leur classement antérieur selon un système d'équivalence toutefois ils ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour réaliser les travaux nécessaires à leur mise en conformité aux nouvelles normes du classement dans lesquelles ils sont maintenus Or, afin de permettre d'une part aux hôteliers de pouvoir réaliser ces travaux dans un contexte actuel de reprise de l'activité touristique et d'autre part au ministère chargé du tourisme de poursuivre les réflexions engagées depuis plusieurs mois pour apporter des améliorations à la délibération précitée et aux arrêtés pris pour son application il est proposé de prolonger le délai jusqu'au 31 décembre 2006 tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports de bien vouloir adopter Marourou Merci Madame le rapporteur Y a-t-il des intervenants Monsieur Briand Alors Madame la Présidente mon intervention sera très brève il s'agit simplement de demander à la commission permanente de donner du temps aux équipes qui travaillent sur la mise en place et la classification de nos différents types d'hébergements et le projet qui est soumis à notre approbation c'est un délai supplémentaire jusqu'à la fin de l'année prochaine pour qu'ils puissent travailler en toute sérénité et ensuite proposer à la représentation territoriale leurs conclusions donc donc il n'y a pas d'éléments supplémentaires il faut simplement préciser qu'on donne du temps à cette commission de travail voilà merci monsieur brillant d'autres intervenants madame Juliette Tahouatama oui merci madame la Présidente bonjour à toutes et à tous Patrick Howe est-ce que est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les améliorations que vous allez apporter en plus de ce qui a été fait par l'ex-gouvernement d'autres intervenants madame Merseron oui moi je voudrais simplement dire que ce n'est pas la première fois qu'on a une prorogation parce qu'on avait eu aussi une prorogation pour le dispositif de la pêche donc j'en conclue que vous n'avancez pas à la vitesse que vous dites et je regrette que le ministre chargé du tourisme ne soit pas là pour nous parler de ce que madame Tahouatama a évoqué à savoir justement quelle amélioration on envisage d'apporter parce que si on se donne du temps c'est quand même on se donne un an là en plus c'est que la réforme va être profonde donc voilà c'était simplement pour remarquer que vous preniez du temps d'autres intervenants monsieur le ministre merci madame la présidente s'il est vrai qu'effectivement c'est pas la première fois qu'il y a une prorogation du délai c'est que à l'analyse donc il y a à l'heure actuelle dans le constat bon nombre de critères contraignants aussi bien au niveau des surfaces que des états des lieux et c'est vrai qu'à l'heure actuelle il vous est donc proposé de proroger d'une année pour permettre de faire une étude au cas par cas de la situation pour ensuite ressortir une réglementation qui puisse s'appliquer à tous c'est pour cela qu'il est donc demandé un délai supplémentaire dans le cadre de cette prorogation Madame la Présidente oui au passage Madame la Présidente je remarque que vous n'avez pas la même philosophie que votre président parce que vous vous dites Harry Mahou Harry Papou lui il dit time is money et il nous l'a répété la semaine dernière c'est tout le contraire et c'est un peu inquiétant il faudrait quand même que le ministre chargé de la coordination nous dise quel est le bon tempo là je ne sais pas qui souhaiterait intervenir M. Brion le débat qui s'ouvrira autour des critères va se faire au moment où cette commission va rendre son rapport et ses conclusions en ce qui concerne aujourd'hui le développement touristique compte tenu des interrogations qui sont portées par Mme Merselon s'il est vrai que le temps c'est de l'argent peut-on pour autant se permettre le luxe de ne pas faire ce que nous n'avons pas fait depuis des années et laisser à cette commission enfin la sérénité de travailler sans que le politique ne vienne perturber ce que nous n'avons pas réussi à mettre en place depuis des années c'est notre principale interrogation mais on est tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui notre économie a besoin d'une dynamique mais cette dynamique doit se faire dans la sérénité et laissant aux professionnels le temps de pouvoir garanter de nous proposer quelque chose sur lequel nous aurions et nous aurons tout le temps d'en débattre plus tard ce n'était pas l'objet de la délibération d'aujourd'hui merci monsieur et bien je dirais je dirais à monsieur qui a été voté qui a été voté par l'assemblée et peut-être aujourd'hui améliorable mais c'est pas pour ça qu'il faut dire que rien n'a été fait vous êtes toujours nihiliste négatif négatif non on admet parfaitement que les choses doivent évoluer mais il faut arrêter de dire que dans le passé il n'y avait rien 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 on n'a pas entendu le PLD pour que des choses se fassent tout de même niveau en particulier monsieur Briand j'avais cru comprendre que la nouvelle année avec les vœux les meilleurs que j'ai reçus de madame Merceron allait faire changer son attitude je lui remercie de ses vœux je suis extrêmement étonné de la manière dont elle reprend au rebond la discussion il ne s'agissait pas pour moi de porter une critique sur les travaux qui sont en cours si les professionnels ont demandé à ce niveau-là à prolonger c'est parce que peut-être dans la précipitation on a voulu fixer des dates et c'est dommage qu'elle s'en aille avec son vigny donc je m'arrêterai là-dessus merci monsieur Briand on peut dire qu'au vu du peu d'établissements qui a pu être classé je crois que c'est une preuve que la délibération a besoin d'être revue monsieur le ministre à vous si vous avez quelque chose à rajouter simplement à l'heure actuelle il faut savoir que les établissements bien entendu sollicitent le classement maximal 5 étoiles bon nombre d'établissements concernés il se trouve qu'en application stricte des dispositions actuelles ils ne peuvent pas prétendre à cela il faut donc leur laisser le temps d'une part de pouvoir se mettre véritablement au niveau lorsqu'on a par exemple un room service qui n'est pas capable de faire 24 heures sur 24 on aura quelques difficultés à pouvoir reposer un classement 5 étoiles par rapport à ce qui se passe ailleurs donc il faut véritablement permettre aux établissements qui veulent y aller avec les conditions et surtout discuter avec eux qu'est-ce qui doit être retenu en termes de critères spécifiques pour arriver à ce classement le but effectivement c'est d'aboutir à un classement dont l'amélioration se fait sentir dans le service mais pour cela comme l'a rappelé monsieur Billard tout le monde le reconnaît les choses évoluant tous les ans il faut permettre dans le cadre de cette année donc de prorogation d'arriver à un aboutissement par rapport à la sollicitation et la réalité qui ont fait du classement mais étudier au cas par cas les critères voilà donc le projet que je vous ai proposé Merci monsieur le ministre nous allons passer à la lecture de la délibération madame le rapporteur article 1 le deuxième alignéant de l'article 46 de la délibération numéro 2140 APF modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes toutefois ils auront jusqu'au 31 décembre 2006 pour réaliser les travaux nécessaires à leur mise en conformité aux nouvelles normes du classement dans lesquelles ils sont maintenus Merci la discussion est ouverte personne nous passons au vote de l'article 1er ceux qui sont pour à l'unanimité article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte on passe au vote même vote à l'unanimité l'ensemble du rapport même vote merci nous allons nous avons un petit changement au niveau de l'ordre du jour on va passer au dossier numéro 4 le rapport numéro 15-2006 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 96 tiré 137 APF du 21 novembre 96 portant organisation des gardes et astreintes du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française madame le rapporteur linda taharagi madame la présidente messieurs mesdames par lettre par lettre numéro 199 19-PR du 30 décembre 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 96 tiré 137 APF du 21 novembre 1996 portant organisation des gardes et astreintes du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française après avoir défini les notions de garde et astreintes ainsi que les modalités de la participation des praticiens hospitaliers au service de garde la délibération numéro 96 tiré 137 APF du 21 novembre 1996 fixe en son article 14 le régime indemnitaire des participations au service de garde parmi les revendications des praticiens hospitaliers visant à la modification de leur statut pour tenir compte notamment des évolutions intervenues en métropole et en Nouvelle-Calédonie celle de la révalorisation de ce régime indemnitaire est prédominante cette disposition avait été actée par l'article premier du protocole d'accord signé avec le syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française le 11 février 2005 cette revalorisation devait intervenir pour compter du 1er juin 2005 afin d'éviter de donner au texte réglementaire portant application de ce point de protocole d'accord un caractère rétroactif l'article 2 du protocole d'accord du 7 novembre 2005 avec le syndicat des praticiens hospitaliers prévoit prévoit une révalorisation de l'indexation des participations aux services de garde pour compter du 1er janvier 2006 le présent projet de texte reprend exactement les majorations du nombre de points d'indices figurant dans cet accord en modifiant l'article 14 de la délibération numéro 96 tiré 137 APF précité par ailleurs afin de permettre aux praticiens hospitaliers de participer aux services de garde selon la périodicité initialement prévue les plafonds fixés au dé de l'article 14 ont été réévalués à due concurrence des augmentations consenties tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter voilà madame la présidente merci madame le rapporteur qui souhaite intervenir madame marise olivier merci madame la présidente de la commission permanente monsieur le ministre du travail chers collègues de l'assemblée bonjour le projet de délibération portant modification de la délibération numéro 96 tirée 137 APF du 21 novembre 96 portant organisation des gardes et astreinte du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la congésie française qui est soumis aujourd'hui à votre approbation chers collègues la commission permanente est important pour ces médecins de la fonction publique exerçant en milieu hospitalier car il est l'aboutissement de plusieurs protocoles d'accord en matière de revalorisation des gardes et astreintes de ces praticiens hospitaliers et surtout il permet de mettre fin à une situation scandaleuse en matière de rémunération de ces 116 praticiens hospitaliers je m'explique actuellement les gardes et astreintes sont rémunérées entre deux tiers et un tiers du salaire horaire des médecins hospitaliers cette variation dépend de l'échelon du médecin alors que toutes les autres catégories socioprofessionnelles de la fonction publique sont payées au tarif de nuit ou bien en heure supplémentaire au regard du droit du travail pour l'instant lorsqu'un praticien hospitalier travaille la nuit sur place c'est à dire lorsqu'il est de garde pour assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et pour la permanence des soins il est payé moins que s'il travaillait deux jours ce n'est plus supportable nous avons affaire à des hommes et des femmes qui ont fait au minimum 10 années d'études de médecine et qui sont pour la grande majorité dévoués à une profession noble et contribuent largement à l'amélioration de la santé de notre population ces praticiens hospitaliers font une à deux gardes sur place par semaine soit cinq gardes par mois comprenant quatre semaines soit quarante heures de nuit hors de leur foyer par mois ces praticiens hospitaliers souhaitent la reconnaissance de leur travail la nuit en garde par la revalorisation de leurs gardes et astreintes ce souhait est totalement légitime et justifié et ne date pas d'hier lors de la commission législative certains d'entre nous ont été choqués par le montant de l'estimation de cette valorisation aux alentours de 200 millions qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans le rapport encore une fois vu la pénurie des praticiens hospitaliers dans nos hôpitaux vu le recrutement de plus en plus difficile vu les conditions de rémunération de ces gardes et astreintes il apparaît que les 200 millions qui sont pleinement sont pleinement justifiés madame Tamara Bordupont a rappelé à juste titre que la santé n'avait pas de prix par ailleurs le coût du paiement de ces gardes et astreintes en heures supplémentaires est estimé à plus de 600 millions et ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui ce que souhaitent les praticiens hospitaliers à travers ce projet de délibération chers collègues c'est d'être payés en tarifs horaires pendant leurs gardes de nuit tout simplement lors de la commission législative beaucoup de préjugés ont été dits car dans l'esprit de tous citoyens les médecins sont des nantis ils gagnent scandaleusement bien leur vie etc lorsqu'ils sont de garde ils ne travaillent pas c'est effrayant d'entendre cela je rappelle qu'un médecin qui est de garde la nuit est physiquement sur son lieu de travail prêt à agir et faire un acte médical à tout moment et on voudrait que ce médecin continue à être moins bien payé sous prétexte que c'est la nuit et qu'il y a moins de patients ayant accompagné à plusieurs reprises des membres de ma famille au milieu de la nuit aux urgences de Maman je peux vous dire que j'étais contente d'avoir des médecins tard dans la nuit et j'étais loin d'imaginer qu'ils étaient moins bien payés ce n'est pas du tout motivant pour eux de travailler dans ces conditions il faudrait une bonne fois pour toutes faire la différence entre les honoraires du secteur public et du secteur privé le secteur privé est très attractif car les conditions financières sont au minimum trois fois plus élevées que celles du secteur public ce qui explique en grande partie l'hémorragie vers le secteur privé il faut donc trouver les moyens pour garder ces praticiens hospitaliers présents dans nos hôpitaux et ce projet de délibération est un de ces moyens aussi j'invite mes collègues de la commission permanente à l'adopter je vous remercie de votre attention merci madame Tautiare y a-t-il d'autres interventions madame Merseron merci madame la présidente j'ai écouté madame Olivier beaucoup de choses qu'elle a dites et bien je les partage mais je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points d'abord un point qui dont j'ai senti un peu que c'était personnel puisque j'ai évoqué le cas de médecins qui en garde pouvaient ne pas être amenés à travailler mais vous vous souvenez bien qu'en commission j'ai bien évoqué le cas particulier de médecins qui pourraient se trouver dans un hôpital périphérique donc je ne pense pas que le problème soit de savoir s'il travaille il ne travaille pas je pense que c'est acheté il travaille et justement c'est un des points que je voudrais soulever c'est que cette réévaluation ne concerne que les PH qui sont les praticiens hospitaliers qui sont à MAMO pas ceux qui sont en exercice dans les hôpitaux de la santé publique donc on peut imaginer qu'il y ait là un effet de de contagion si je puis dire puisque le mot pourrait être appliqué à ce secteur et que assez rapidement on ait une même demande qui serait légitime de la part de ces médecins des hôpitaux périphériques bien que l'intensité du travail soit moins régulière qu'à l'hôpital mais je voudrais également signaler et j'espère que vous avez bien pris en compte cela il y aura nécessairement un effet de d'extension de ces demandes à d'autres corps de métier qui exercent dans les hôpitaux et il est évident que vous allez avoir dès que ce texte sera passé des demandes pour d'autres corps de métier qui peuvent aussi avoir des conditions de travail difficile mais ce que je voudrais évoquer en particulier c'est deux points premièrement qu'en est-il des autres points des protocoles d'accord puisque j'ai lu attentivement le deuxième protocole d'accord et relu le premier il est bien question dans les deux non seulement de la revalorisation des gardes et astreintes mais également de la formation deux modifications concernant la retraite deux modifications qui concernent la suppression des quotas d'avancement entre le 10e et le 11e échelon donc où on en est monsieur le ministre puisque vous aviez prévu si j'ai bien compris qu'un prochain conseil supérieur de la fonction publique étudierait l'ensemble après une communication du conseil des ministres et tout ça a eu lieu en novembre donc pour ce qui concerne la formation je pense que les choses étaient déjà dans les faits proches de ce que vous proposez mais il faut sans doute le formaliser pour ce qui concerne la retraite je pense qu'il est effectivement légitime de modifier les choses dans la mesure où un médecin praticien hospitalier comme l'a dit madame Olivier commence à travailler après de très longues études et il n'a pas forcément le nombre d'années nécessaires pour avoir une retraite pleine d'autant que par rapport à ce qu'il gagne et ce qu'il va gagner avec l'augmentation considérable la retraite va être calculée sur la base du plafond et en réalité elle va rester modeste mais ce que je ce sur quoi je voudrais vraiment attirer l'attention parce que c'est ce qui m'inquiète le plus donc sur le principe même de l'augmentation nous l'avions déjà acté lors d'un protocole d'accord mais ce qui m'inquiète c'est le financement parce que contrairement à ce qui a été affirmé par la conseillère technique du ministre de la santé j'ai eu des informations de membres du conseil d'administration du CHT il n'y a pas eu de prise en compte du surcoût dans le budget 2006 et la CPS n'a absolument pas donné son accord pour prendre à sa charge l'augmentation alors moi je considère que c'est un mensonge si mes informations ne sont pas sont bonnes je dis bien si mes informations sont bonnes parce que cette conseillère technique nous a dit les choses avec une assurance extraordinaire ça doit être consigné dans le PV donc je voudrais quand même avoir l'assurance que ça a bien été pris en compte et que les membres du conseil d'administration que j'ai interrogé se sont trompés il faudrait vérifier aussi auprès de la CPS parce que c'est quand même 220 millions pour la première période mais c'est quand même en année pleine après l'impact de la deuxième augmentation nous aurons 600 millions par an c'est quand même énorme et quand on gère les choses il ne suffit pas de concéder des avantages il faut quand même s'assurer des financements or je vois bien que tout était bouclé en novembre on n'en a absolument pas entendu parler dans le cadre de la discussion budgétaire s'il y avait eu de la part du gouvernement une volonté d'apporter une subvention complémentaire et donc vous auriez eu le temps largement de négocier les financements donc apportez-moi la contradiction dites-moi que je me trompe mais faites-le avec assurance aussi parce que je crois qu'il ne faut pas raconter des histoires aux représentants j'ai eu l'impression que ça a été le cas voilà donc dites-nous la réalité il ne faut pas raconter des blagues d'autres intervenants madame Véronique Hamon madame la présidente merci monsieur le ministre bonjour mesdames et messieurs les représentants chers collègues bonjour mesdames et messieurs les collaborateurs bonjour chers publics bonjour Yorana effectivement nous allons examiner et voter un projet de délibération porte-modification de la délibération du 21 novembre 96 porte-organisation des gardes et astreintes du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la fonction publique de Polynésie française ce projet porte essentiellement sur une modification de l'article 14 de cette délibération c'est-à-dire le régime indemnité des praticiens de services de garde le gouvernement actuel respectue des accords signés le 11 novembre 2005 avec le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française qui tient à rendre hommage au travail et au combien efficace du personnel hospitalier de la fonction publique Les évolutions intervenues en métropole et en Nouvelle-Calédonie et le retard pris dans la revalorisation du régime indemnitaire datant de 1998 doivent être pris en considération si nous voulons maintenir la qualité de notre médecine du service public attirer les vocations et les fixer dans notre fonction publique Les accords signés entre le pays et le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française doivent se traduire par une nette amélioration des points d'indice récompense d'un juste service rendu hors des rythmes de travail officiel travail officiel pardon à titre d'exemple sans vouloir entrer dans les détails au niveau de services de garde sur place pour la garde en parcerie de 39 points d'indice voté le 1er janvier 1998 à 59 points d'indice à compter de la date de publication et 79 points d'indice au 1er juin 2006 soit une augmentation raisonnable et légitime de 40 points d'indice je vous fais grâce des autres modifications très techniques contenues dans la délibération et qui seraient lâchement je crois examinées à la loupe commentées et disséquées au cours de notre discussion d'aujourd'hui et lors de la commission qui s'est tenue mon propos ou alors mon intervention ne resterait que dans la défense et le bien fondé de cette modification du régime indemnitaire des praticiens en service de garde comme vous le savez tous ici les heures de garde passées en milieu hospitalier demandent des qualités humaines et professionnelles solides de la part des praticiens pendant le week-end et la nuit Madame Olivier et Maryse l'ont bien fait remarquer tout à l'heure j'imagine l'ambiance des salles des urgences le vendredi soir ou le samedi soir lorsque l'alcool et l'excitation au sommet de la fête fournissent les premières victimes je mesure les prouesses dont doit faire preuve le personnel hospitalier lorsque l'on tente d'obtenir des renseignements précis de tenir au calme là où les victimes en état d'ébriété pour une intervention rapide et efficace pendant le week-end on assiste à tous les excès de tout genre excès gastrique excès sportif au volant excès d'alcool et de violences familières les gens passent encore en général ces excès aboutissent au centre hospitalier et nous sommes bien contents de trouver des praticiens disponibles et efficaces aux chevilles de quelqu'un qui vous échaient malgré l'heure le temps et les moyens réduits ce que nous devons retenir et défendre avec force c'est notre service public et garder en ligne de mire ces deux objectifs incontournables le premier défendre la qualité et l'efficacité de notre médecine au milieu hospitalier et deuxièmement attirer j'insiste les vocations et maintenir nos talents dans notre service public c'est pour ça je vous demande à mes collègues de la commission permanente de voter pleinement pour ce projet je vous remercie madame la présidente merci madame merci madame la présidente alors je réagis un peu sur les propos tenus par notre représentant Marie-Olivier et Véronique Amon nous sommes d'accord bien sûr que la santé n'a pas de fait nous l'avons toujours dit et c'est dommage que sur un dossier qu'aujourd'hui nous voyons que les représentants de la majorité s'efforcent de nous dire qu'il faut voter pour nous sommes d'accord alors qu'à la session budgétaire je suis désolée de le dire mais quand on voit qu'on a pillé 10% au moins dans le fonctionnement de la santé pillé au niveau de l'EPAP plus d'un milliard et qu'aujourd'hui c'est une délibération de sorte alors on nous force à voter mais c'était pendant la session budgétaire qu'il fallait exprimer tous ces propos dire que la santé n'a pas de prix qu'il ne faut pas toucher aux financements qui sont prévus il faut peut-être en rajouter ça c'est décevant aujourd'hui d'entendre tout ça et puis d'apporter des accuses des accusements concernant certains propos tenus par notre représentante ce n'est que des éclaircissements au niveau de la majorité je pense qu'il est important de tenir compte de tout ce qui a été dit nous ne sommes pas là pour détruire ce qui a été fait au contraire nous apportons des solutions je pense qu'il est préférable peut-être de les tenir compte voilà merci merci monsieur nous attestons oui oui on est tout à fait d'accord que pour l'hôpital de maman il faut aider aussi nos médecins qui travaillent dans des conditions vraiment difficiles ça c'est le principe on est d'accord mais comme on dit toujours la santé n'a pas de prix je ne sais pas si vous avez vu hier soir à la télé sur M6 il y a eu un reportage sur l'hôpital de Nevers le fameux hôpital de Birgau un hôpital tout neuf et lorsqu'on regarde les toubibes notamment les spécialistes travaillés ils travaillent dur chez nous aussi ils travaillent dur pour votre information chers collègues le spécialiste en réanimation qui est un jeune chef de service de 35 ans 10 ans d'études chef de service de la réanimation gagne à 35 ans gagne avec les gardes tout ça et gagne aux alentours de je vais traduire en FCP net il gagne 535 000 francs net il ne travaille pas à l'extérieur il travaille uniquement à l'intérieur même de l'hôpital et il y a un grand chirurgien à l'intérieur même de cet hôpital un orthopédiste grand chirurgien très connu aussi il gagne au maximum net en comptant les gardes tous les astreints tout moins de 800 000 francs RCP et lorsque je regarde ici dans cette proposition notamment pour l'hôpital de Maman au minimum un jeune chirurgien au minimum en comptant la valeur de net la valeur notamment pour 5 semaines c'est à dire le maximum le maximum que peut offrir notamment l'hôpital en garde et astreinte c'est 890 points d'indice c'est à dire c'est le maximum un jeune chirurgien qui commence à 500 000 balles plus les 890 points c'est à dire en plus de son salaire par mois et cela représente le salaire 500 000 plus les points d'indice c'est à dire les gardes tous les astreintes il va gagner 845 000 en plus ça fait au total 1 million 1 million trop brut et pour un chirurgien notamment de haute qualité à l'hôpital de Maman le salaire moyen tourne autour de 1 million RCP plus les 800 000 francs c'est à dire 1 million 8 par mois la question qui se pose Madame la Présidente est-ce qu'on a les moyens de s'offrir est-ce qu'on a les moyens parce que d'ici 2 ans c'est ce qu'on nous a dit au niveau de la commission d'ici 2 ans le coût supplémentaire pour l'hôpital serait de 600 millions en plus 600 millions uniquement pour les horaires mais pour les et pour les gardes et astreintes 600 millions il y avait une autre question qu'on a posée pas seulement nous du groupe mais aussi de l'UPRD c'est au niveau de l'inflation il y a 2 services de santé en Polynésie vous avez le service de la santé publique qui travaille pratiquement sur toute la Polynésie hôpital de Outuroa hôpital de Nukujiwa etc et vous avez des petits centres de services notamment étendus sur toute la Polynésie comme à Maréva aussi il y a des toubibs qui gardent 24 heures et qui sont on garde 24 heures sur 24 si le service de la santé va savoir que l'hôpital de Maman va obtenir 100% 100% d'augmentation d'indice c'est à dire pour 600 millions 600 millions de plus d'ici 2 ans d'ici 2 ans pour l'hôpital comment va réagir le service notamment les toubibs des services publics étendus sur toute la Polynésie j'ai bien peur Madame la Présidente qu'on n'aura pas les moyens de financer parce que là il y a un problème de droit et Monsieur le Ministre du Travail connaît bien il y a un problème de droit parce qu'ils ont pratiquement les mêmes statuts il y a le premier statut notamment des fonctionnaires qui vont obtenir des gardes des financements beaucoup plus importants au niveau des gardes et d'autres qui se retrouvent par exemple celui qui a Nukriwa ou par exemple celui qui a Marewa et qui sont de garde de 24 heures et de 24 ils ne vont obtenir que 100 000 balles qui a un problème de droit donc Madame la Présidente on va directement vers un système à deux vitesses et on risque d'avoir une inflation par le biais du service notamment public étendu sur la Polynésie et si vraiment le coût supplémentaire pour les services pour les services administratifs notamment étendu sur toute la Polynésie est de l'ordre de 600 millions pour les gardes je ne sais pas comment on va pouvoir payer d'accord pour l'augmentation à l'hôpital de Maman il faudra peut-être étaler il faudra faire un petit bilan pour voir à peu près comment ça se passe sur toute la Polynésie il ne faut pas que notre budget soit grevé d'ici deux ans et c'est notre on engage aujourd'hui notre responsabilité Madame la Présidente voilà merci merci Monsieur Bissou merci Madame la Présidente je ferai remarquer que le projet qui est introduit aujourd'hui en commission permanente est un projet issu donc du protocole d'accord signé au mois de février au mois de février 2005 par l'ancien gouvernement et que comme ça a été rappelé tout à l'heure par Armel Merceron nous sommes sur un des points d'accord donc du protocole d'accord signé avec les représentants des praticiens hospitaliers des discours que j'ai pu entendre nous sommes tous d'accord sur le fait de reconnaître à cette profession je dirais à la fois son statut et aussi reconnaître avec la nécessité de revaloriser par une augmentation des points d'indice sur les astreintes les gares les appels exceptionnels revoir également bien entendu le cadre de leur formation privilégier également une meilleure retraite en permettant notamment à ces praticiens de pouvoir exercer leur activité jusqu'à 65 ans voire 68 ans en fonction des spécialités et le gouvernement ne fait ici que reprendre les dispositions contenues dans le protocole d'accord et je suis assez content d'ailleurs que pour une fois le gouvernement ne revient pas sur des accords passés par l'ancien gouvernement je m'étonne des propos que j'ai entendus tout à l'heure sur les différenciations de salaire entre les praticiens en métropole et les praticiens locaux si l'on regarde bien les chiffres et nous avions les chiffres à l'époque où nous avions discuté avec le syndicat des praticiens je crois que les rémunérations métropole sont plus élevées de 20 à 30% comparativement aux émoluments des praticiens en Polynésie et je vous ferai aussi remarquer que les praticiens hospitaliers en Nouvelle-Calédonie ont un statut et des rémunérations plus élevées également qu'en Polynésie française je le dis mais il faudra que le ministre le vérifie dans le cadre peut-être des autres discussions qu'il tiendra en tant que ministre de la fonction publique auprès des praticiens de Maman j'ai remarqué puisqu'on nous a distribué le protocole d'accord signé au mois de novembre par le gouvernement actuel en tout cas par le ministre de la fonction publique et le ministre de la santé qu'il y a un engagement du gouvernement à étendre un certain nombre de ces points de ces dispositions aux praticiens du public des hôpitaux bien peut-être pas tous les points mais en tout cas sur les astreintes les gardes et de même peut-être que les congés de formation j'ai remarqué j'ai remarqué que vous aviez en vue le fait également d'intégrer les praticiens du public ce qui est une bonne chose voilà et je pour conclure il faudrait simplement ressouligner la nécessité de vraiment faire en sorte que nos jeunes qui partent suivent des études de médecine reviennent en Polynésie pour exercer et pour cela il faut bien entendu qu'il y ait un engagement de leur part à revenir et la modification qui a été apportée par le gouvernement sur les modalités d'obtention des bourses majorées n'autorise pas tous nos étudiants en médecine à pouvoir revenir en tout cas être obligés de revenir en Polynésie ce qui est bien dommage merci merci monsieur Bissou monsieur Brian oui madame la présidente si effectivement la santé n'a pas de prix cela n'empêche que ça a un coût pour reprendre une expression qui a été utilisée par d'autres mais je suis extrêmement surpris de la polémique que madame Pascal Haïti a introduit à propos du pillage de l'épargne de la santé la réponse vient d'être rappelée par le représentant Bissou ce sont des accords qui ont été entamés avec l'ancien gouvernement et que le pays aujourd'hui au nord je crois que c'est bien de temps en temps de replacer le contexte et la chronologie des faits mais le caractère polémique sur ce dossier ne nous intéresse pas pour savoir si ça a été pillé ou pas et que si les papes ont été pillés ou pas merci monsieur le monsieur le ministre merci madame la présidente comme nous l'ont rappelé donc plusieurs représentants il s'agit effectivement de mettre en application l'accord qui avait été conclu au mois de février 2005 notamment pour cette partie concernant la revalorisation du cadre indemnitaire des gardes et astreintes alors il est vrai que à l'heure actuelle le projet vise plus particulièrement les personnels ce qu'on appelle sous statut de PH praticien hospitalier au niveau de l'hôpital il est déjà prévu de l'étendre au niveau donc des hospitaliers je dirais de la direction de la santé les fameux hôpitaux périphériques pour cela nous avons une double disposition il y a un arrêt TSM il y a également une délibre à quelque peu remettre en état cela nous l'avons acté donc dans le protocole d'accord que nous avons repris je crois que tout a été dit en la matière certains ont rappelé que les médecins eux ne bénéficient pas de la notion de rémunération d'heures supplémentaires donc on passe par ce système de gardes et astreintes en ce qui concerne l'interrogation et les autres corps de métier au niveau donc de l'hôpital je sais qu'il y a une revendication notamment au niveau des infirmiers des infirmières madame Merceron connaît bien le sujet pour l'avoir moi-même à l'époque porté devant son ministère en ce qui concerne cette profession je crois que nous sommes véritablement en train de faire une refonte globale et ça effectivement occasionne des réunions assez importantes pour voir chaque cadre d'emploi au niveau des personnels de la santé mais je ne m'arrêterai pas qu'au niveau des personnels de la santé je vous rappelle également que le gouvernement donc à vocation pour libérer la situation donc des avancements de grades et cela on fait partie d'un cadre général et là ça touchera également en ce qui concerne ce que les médecins ont donc évoqué notamment leur situation d'activité au regard de la retraite je crois que tout le monde l'a rappelé nous avons dernièrement passé au conseil supérieur de la fonction publique justement la prorogation du délai d'activité le constat que nous pouvons faire pour ceux qui le connaissent bien c'est que dans le code du travail je dirais application au contrat de droit privé il y a possibilité d'exercer jusqu'à 65 ans si on n'a pas les 35 années de cotisation alors que dans le cadre de la fonction publique on avait un coup près qui était à 60 ans il y avait des dispositions particulières qui le permettaient mais c'était sous condition je crois qu'il est logique et normal de permettre justement d'arriver jusqu'à 65 ans dans la mesure où on n'a pas pu aligner le nombre d'années de cotisation et qu'ensuite je sais qu'en France il y a encore une disposition qui permet d'aller justement pour ces patricians hospitaliers jusqu'à 67 ans cela a été donc 68 ans pardon cela a été présenté au conseil supérieur de la fonction publique donc avec l'aval de tout le monde pour cette partie concernant la situation de durée d'activité alors en ce qui concerne la retraite là on touche l'une des dispositions très particulières si on reste dans le cadre de la tranche B on connaît à l'heure actuelle le niveau que cela occasionnerait avec la prise en considération des points pendant toute l'activité s'il est vrai que pour certaines catégories de personnes que ce soit du privé ou de la fonction publique lorsqu'on a le plafond de la tranche B qui est fixé à 450 000 ça ne donne pas véritablement un taux de reconstitution assez intéressant il va falloir bien entendu revoir cette situation mais c'est dans le cadre général de la tranche B on ne peut pas s'adresser uniquement aux agents publics c'est le choix qu'avait fait à l'époque le territoire en disant ne créant pas une retraite particulière de la fonction publique mais raccrochant là au système général de retraite qu'on connaît à la CPS c'est effectivement un point une interrogation posée et surtout une volonté de la part de ces salariés de vouloir les choses voir leur amélioration ce qui est tout à fait concevable comment peut-on concevoir qu'on arrive à la retraite avec un taux de reconstitution à hauteur de 40% parce que c'est aujourd'hui la réalité et contrairement à ce qu'on pense cela ne s'adresse pas uniquement au personnel de la fonction publique on a également dans le privé des niveaux de rémunération qui font que bon nombre de personnes arrivent avec ce taux de reconstitution dans la situation actuelle de la France B nous avons repris les dispositions contenues dans l'accord du mois de février pris acte de ce qui devrait être étendu assez rapidement notamment au personnel hospitalier je dirais de la direction de la santé les hôpitaux péripériques sur les autres points en ce qui concerne la durée d'activité nous avons pris des dispositions dernièrement au conseil supérieur de la fonction publique nous sommes à l'heure actuelle en constante discussion avec ce corps de métier y compris avec les autres pour justement faire en sorte que le statut de la fonction publique pour la partie santé se mettre à jour et permettre véritablement d'avoir au niveau des agents la relève qu'il faut nous avons une grosse difficulté tout le monde l'a constaté il est difficile aujourd'hui de trouver les effectifs notamment dans ces niveaux de qualification c'est pour ça que ça passe par une refonte une rediscussion de ces corps de métier au niveau de ces statuts mais on n'oublie pas pour autant les autres cadres d'emploi qui existent au niveau de la santé et je dirais nous avons également des dispositions propres dans d'autres cadres d'emploi pas uniquement la santé au niveau du cadre général et c'est d'ailleurs pour cela que le chantier est important mais qui voit son aboutissement par palier et il faut donc pour cela que le gouvernement s'y attelle et c'est le cas vous avez également soulevé la situation donc au niveau des moyens financiers moi je m'en tiens aux déclarations de ma collègue bien entendu avant de passer le texte j'ai pris la précaution de demander auprès de madame la ministre de la santé si elle avait les engagements financiers capables de tenir maintenant lorsqu'elle me déclare à ce niveau là alors je ne suis pas au conseil d'administration de l'hôpital il ne me viendrait pas à l'idée de présenter un texte de ne pas avoir les moyens car vous verrez que son application est pratiquement immédiate dès lors qu'il y a publication il n'est pas possible de dire aux médecins alors qu'ils ont patienté et là je le reconnais qu'ils ont patienté ils avaient des accords actés pour le 1er juin 2005 et donc ils ont patienté jusqu'à la fin de l'année voire dans ce début d'année que les choses ne puissent pas se mettre en place donc je m'en tiens donc aux déclarations de madame Mélonis Lasson voilà donc le texte qui aujourd'hui vous est proposé qui est vrai concerne les praticiens hospitaliers particulièrement de l'hôpital il est prévu il est prévu rassurez-vous que cette disposition soit également étendue aux praticiens hospitaliers de la direction de la santé notamment dans les hôpitaux périphériques mais cela suppose des modifications réglementaires quelque peu différentes c'est pour ça que nous avons voulu présenter là et je rassure donc les représentants sur la durée d'activité c'est en cours également et nous allons conformément à tout ce qui a été acté dans le protocole d'accord nous avons une rencontre je dis hebdomadaire avec ces responsables pour justement faire avancer les choses comprendre exactement les demandes et voir qu'est-ce qui est dans l'immédiat réalisable pour pouvoir l'intégrer dans un cadre général je n'oublie pas également que nous avons dans la réflexion générale occasionné donc dans le cadre de travaux le déblocage des avancements de tous les fonctionnaires ce qui est un point important car il serait impensable de faire avancer qu'un cadre d'emploi particulier sans pour autant également répondre aux attentes des autres cadres d'emploi c'est dans cette philosophie que le ministère s'est inscrit et donc dans ces conditions là pour l'instant je vous propose ce texte là mais sachez que d'autres textes viendront bien évidemment compléter et améliorer le cadre de la fonction publique notamment pour la santé pour le cadre général ce qui permettra tout un chacun d'avoir des conditions d'activité de rémunération je dirais plus acceptables qu'à l'heure actuelle et éviter donc dans ces conditions les tensions le plus important c'est la programmation des travaux que nous avons pris dès l'accord signé et nous avons une rencontre hebdomadaire avec ces professionnels voilà merci monsieur le ministre on va passer à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier l'article 14 de la délibération numéro 96 tiré 137 APF du 21 novembre 1996 subvisé est ainsi rédigé article 14 les participations au service de garde sont indemnisées à des taux forfaitaires fixés ainsi qu'ils suivent A. Service de garde la garde à compter du 1er janvier 2006 indemnisation équivalente à 59 points d'indice à compter du 1er juin 2006 indemnisation équivalente à 79 points d'indice la demi-garde à compter du 1er janvier 2006 indemnisation équivalente à 30 points d'indice à compter du 1er juin 2006 indemnisation équivalente à 40 points d'indice B. Service de garde par astreinte deux groupes sont distingués en fonction de la charge habituelle et évalués selon la fréquence des déplacements premier groupe chirurgien viscéraliste orthopédiste neurochirurgien anesthésiste réanimateur gynecologue obstétricien l'astreinte 24 points d'indice pour compter du 1er janvier 2006 la demi-astreinte 13 points d'indice pour compter du 1er janvier 2006 deuxième groupe tous les autres services où est organisée une astreinte l'astreinte 18 points d'indice pour compter du 1er janvier 2006 C. Appel exceptionnel dans le cas d'un appel exceptionnel suivi de déplacement d'un praticien non lié par l'astreinte opérationnelle une indemnité forfaitaire d'indemnisation équivalente à 12 points d'indice inversée pour compter du 1er janvier 2006 le praticien concerné doit alors fournir un état justificatif concernant ces appels au cas où lors d'un appel exceptionnel suivi d'un déplacement le praticien est appelé à effectuer une présence effective cumulée de plus de 3 heures l'appel exceptionnel se transformait en demi-garde d'plafond pour un même praticien le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital où d'Astrède ne peut excéder pour 4 semaines un montant équivalent à 680 points d'indice pour 5 semaines un montant équivalent à 890 points d'indice voilà madame la présidente merci madame le rapporteur il y a un amendement pour l'article 1er je demande à l'auteur de l'amendement de donner lecture monsieur le ministre merci madame la présidente effectivement dans le projet qui vous est donc proposé à l'heure actuelle dans le cadre de la délibération les références d'application démarrent donc au 1er janvier 2006 or comme vous le savez afin d'éviter qu'il y ait une situation de rétroactivité il vous est proposé de modifier donc l'article en ce qui concerne l'article 1er du projet tout ce qui est comme référence à compter du 1er janvier 2006 et de porter plutôt la référence à compter de la date de publication de la présente délibération ça c'est une mesure que je vous ai demandé je m'en suis entretenu avec le syndicat des praticiens et qu'on peine tout à fait pour éviter qu'on ait des discussions et des recours en termes d'application voilà ce qui vous est proposé merci monsieur le ministre je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour l'amendement à l'unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement monsieur Bussou deux points s'il vous plaît madame la présidente un premier point qui n'est pas réellement en relation avec ce projet de texte mais qui est en relation par contre avec les questions de rétroactivité ou pas monsieur le ministre en quoi est-ce que ce que vous venez de dire par rapport au fait que ces dispositions sont applicables à compter donc de la publication de la délibération au regard de ce que pourrait souffrir ce texte de recours devant les criminaux on croit est-ce que ce raisonnement n'est pas un raisonnement applicable sur les lois de pays sur notamment les taxes qui vont être levées dans le cadre de 2006 comment est-ce que le gouvernement peut tenir un discours qui est un discours qui est celui que vous tenez ce matin et tenir un autre discours lorsqu'il s'agit du budget du pays ça c'est le premier point le deuxième point madame la présidente lorsqu'on fera lecture de ce projet avec l'amendement est-ce qu'on peut juste faire lecture de là où c'est corrigé et ne pas lire tout le texte je me suis aperçu qu'à chaque fois on relisait tout alors qu'on a bien compris qu'il s'agit en réalité de modifications d'une heure merci merci d'autres interventions madame Merceron oui merci madame la présidente je vois que madame la ministre de la santé est là donc elle va pouvoir nous donner les informations qui avaient suscité tout à l'heure mes larges inquiétudes et surtout mon étonnement puisque j'avais eu d'un côté des informations en commission indiquant que la charge de cette de cette réévaluation des gardes astreintes était prise en compte dans le budget du CHT alors que des membres du conseil d'administration m'avaient indiqué que ça n'avait pas été le cas et que surtout la CPS ne s'était pas prononcée sur la prise en charge ou pas quand on sait les difficultés récurrentes de l'équilibre du CHT parce qu'on lui demande beaucoup il me semble que nous avons tout à fait le droit de demander clairement si c'est pris en compte ou pas et ça peut venir la réponse peut venir après je voudrais quand même aussi faire écho d'informations que j'ai eu d'inquiétude très forte et ça concerne bien les deux ministres c'est très bien venant de la part de la direction de la santé quant à des difficultés à assurer les remplacements dans les structures de santé et le paiement des heures supplémentaires nous nous étions déjà inquiétés lors de la discussion budgétaire de la faiblesse qui apparaissait quant aux heures supplémentaires c'est à dire au chapitre 611 et au 610 pour le remplacement notamment et pour les heures supplémentaires parce que les structures de santé publique et on le voit bien ici nécessitent du personnel qualifié en permanence et c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser donc est-ce que vous pourriez profiter de l'occasion pour nous dire ce qu'il en est de ces bruits que l'on entend quant aux inquiétudes pour le remplacement et puis il y a un autre point c'est que il semblerait que la gestion des personnels de santé des structures de santé ne se fasse plus à la direction de la santé mais ait été entièrement rapatriée ait été rapatriée au moins en partie au service du personnel alors que est-ce que c'est exact ou pas et si c'est le cas est-ce que cela amène des améliorations voilà donc je me suis éloignée du projet d'amendement mais en fait c'est quand même lié merci merci madame tétouanoui merci madame la présidente madame monsieur le ministre mesdames messieurs les représentants yorana un peu dans la prolongation de l'intervention de ma collègue armel merceron bon je vais peut-être un peu sortir un peu du sujet mais ça concerne toujours le personnel de santé on parle aujourd'hui des astraites des services de garde moi mon intervention ça sera spécialement pour un problème de remplacement de gynécologue sur l'île de Réatère spécialement à l'hôpital du Touron j'ai vu dans la presse au mois de décembre à grande pompe madame le ministre de la famille ainsi que madame le ministre des affaires sociales avaient fait une réunion avec des femmes et avaient annoncé à grande pompe que les accouchements doivent se faire dans leurs îles or depuis qu'on a voté dans le budget nous avons nous rencontrons un gros problème à Outourou je m'explique nous avons été contraints par le rapport de certaines familles où on a été obligés de faire envoyer des mamans à quelques semaines avoir leur accouchement sur l'île de Papété parce que nous manquions à un problème de remplacement de gynécologue dans l'hôpital de Outourou alors moi en tant qu'élue j'ai fait ma petite enquête aussi alors les mamans étaient envoyées sur Papété pour pallier à des ceux qui avaient plus ou moins des problèmes pour l'accouchement pour les mamans qui allaient entrer en hôpital il n'y avait pas de problème c'était pris en charge par contre pour ceux qui accompagnaient je veux dire les papas il fallait qu'ils se débrouillent ici à Papété à trouver un toit pour se loger ça c'est une chose alors d'après les informations que j'ai eues que j'ai recueillies cette semaine dans les services de notre hôpital on nous a fait envoyer un gynécologue en remplacement parce que celle qui est en poste fixe dans l'hôpital de Outourou et en congé maternité d'où celui qui a été envoyé est juste un remplacement mais apparemment nous avons été nous avons été émissaires de deux postes de gynécologues pour ERT alors ma question aujourd'hui est de savoir parce que le poste celui qui est en remplacement apparemment a fini son contrat le vendredi soir du week-end à moins que madame la ministre me dise le contraire alors je fais appel à votre conscience comme j'ai écouté aujourd'hui madame Tamara Bob-Dupont la santé n'a pas de prix c'est un appel de détresse que je fais au nom de tous les mamans des îles sous le vent parce que à l'hôpital de Outourouan ce ne sont pas seulement les mamans de réatères qui vont accoucher mais c'est tous les îles sous le vent qui affluent sur l'hôpital d'Outourouan alors si on a de l'argent à mettre dans des astreintes services de garde je pense le plus urgent c'est de trouver de l'argent pour pouvoir mettre en place d'urgence le poste de gynécologue pour l'hôpital d'Outourouan voilà mon intervention merci merci madame Tétouanouille madame le ministre bonjour je passe la parole d'abord à monsieur le ministre Pierre-Cabot merci madame la présidente alors bien évidemment je laisserai madame ma collègue répondre si la situation du coût financier et les moyens dont dispose le CHT en ce qui concerne ce texte en revanche en ce qui concerne donc les interrogations soulevées par madame Merceron sur l'actuelle situation notamment de renouvellement et du dispositif réglementaire sur les heures supplémentaires et notamment le 610-611 s'il est exact qu'il y a donc une ligne prévue à cet effet je rappelle quand même que la priorité en termes de consommation ira bien entendu à la santé c'est ce qui a été acté en la matière si je le dis ça je suppose que ce PV fera l'objet d'appréciation de la part de mes autres collègues ministres car ils le savent d'ores et déjà que la priorité en termes d'utilisation des arts supplémentaires et de cette situation de ligne budgétaire sera donc dédiée à la santé car on est bien conscient de cette façon en ce qui concerne les je dirais les conditions donc de recrutement ou les relations qui lient entre la direction de la santé l'administrative de la santé et le service du personnel madame écoutons vous étiez ministre n'est ce pas moi qui venais vous voir vous parler des situations des personnels de l'hôpital de Réouard de Kouiva on a toujours eu une situation très difficile au niveau de la gestion des effectifs des personnes de la santé je me rappelle d'ailleurs y compris à Outourois alors nous avons deux situations en termes administratifs et nous avons pris la tâche les deux ministres se sont mis d'accord il faut absolument trouver au mieux le dispositif tout en respectant le cadre de la fonction publique qui est contraignant pour pouvoir justement faire en sorte que le service public puisse continuer je sais qu'il est pas facile après cette déclaration d'arriver aux modalités pratiques je le sais bien mais la décision a été prise véritablement entre les deux cabinets ministériels de faire en sorte d'arriver à résoudre au cas par cas toutes ces situations je rappellerai qu'il n'y a pas encore encore de 15 jours 10 jours le conseil des ministres a donc acté l'ouverture de nouveaux postes mis en concours au niveau des personnels de la santé parce qu'il est vrai qu'on avait du mal à identifier à faire en sorte que les postes soient mis en concours ma collègue d'ailleurs au niveau de la direction de la santé a apporté beaucoup d'améliorations pour qu'on puisse véritablement connaître tous les postes qui devraient être mis en concours pour donner une vraie gestion administrative et de prévision il y a encore des difficultés je le reconnais nous rencontrons assez souvent dans la semaine pour retraiter au cas par cas ces situations là et je pense que nous allons établir des procédures tout en respectant le cadre de la fonction publique qui permettent justement d'aboutir à cette situation où on n'aurait pas de services de la santé qui seraient en situation non seulement de précarité mais de rupture de services publics il y a une volonté des deux ministères et faire en sorte que les deux structures administratives puissent se rencontrer pour justement élaborer des procédures qui permettent de tenir ces engagements voilà ce que j'avais à dire sur ces deux situations je comprends l'interrogation de madame l'anat et toi nous il a dessus si pour ma part j'ai à gérer un cadre d'administratif des procédures il appartient bien entendu à madame le ministre de la santé de définir ces priorités et notamment la situation donc soit de renouvellement ou de remplacement de ces personnels qui oeuvrent dans le service public de la santé merci monsieur le ministre madame le ministre de la santé bonjour mesdames et messieurs les représentants madame la présidente de la commission mesdames et messieurs donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en ce qui concerne donc la dotation nécessaire pour faire face à la prise en charge financière des gardes et astreintes ce qui se passe jusqu'à présent c'est que il y avait un montant et que la modification du texte effectivement augmente l'enveloppe au niveau des gardes et astreintes de 220 millions 521 600 francs sur la base de l'évaluation que nous avons faite par rapport au montant que ça coûterait en heures supplémentaires donc si on devait honorer le montant via des heures supplémentaires ça nous coûterait ces 220 millions 521 600 francs de plus que le montant des gardes et astreintes que nous allons payer là donc au niveau des charges de personnel il y a une inscription qui oblige donc la prise en charge de ces gardes et astreintes en ce qui concerne ce que vous avez souligné pour les gardes et astreintes qui ne seraient pas payées sur certaines structures je pense que vous faites allusion à Mouréa principalement donc il s'est avéré qu'il y avait un texte un arrêté et qu'il y avait des difficultés d'interprétation de ce texte au niveau du service des finances il est vrai que j'ai découvert déjà au mois de juillet 2005 que depuis septembre 2004 le personnel n'avait pas été payé sur Mouréa des gardes et astreintes j'étais intervenue suite à cela il y avait eu régularisation il y a eu à nouveau un non-payement donc nous avons fait une réunion avec le ministère des finances le vice-président et nous-mêmes et nous avons proposé la modification de l'arrêté qui a été transmis aussi pour consultation au ministère en charge de la fonction publique cet arrêté passera mercredi au conseil des ministres pour qu'il n'y ait plus un défaut d'interprétation ça ne change en rien le fond donc les personnes seront toutes payées sur la paye du mois de janvier donc 2005 en ce qui concerne le 611 donc les crédits de remplacement je confirme ce que vous a dit de la fonction publique la santé a été mise en priorité puisque dès le premier conseil suivant l'approbation des comptes budgétaires il nous a été alloué donc immédiatement une somme de 60 millions de francs pour faire face aux frais de 611 du premier trimestre 2006 en ce qui concerne Outuroa pour l'hôpital il est vrai comme le dit madame Lana Tétouanouille que nous sommes retrouvés une très courte période sans gynécologue obstétricien et que nous avons dû évacuer sur papétés les primipares et les grossesses pathologiques pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas un poste de titulaire comme vous le dites mais bien deux mais que le premier poste titulaire tenu par un homme cette personne est tombée gravement malade donc elle a dû rentrer pour se faire soigner la deuxième n'était pas en congé maternité mais elle a été en congé maladie pour grossesse pathologique avant son congé maternité mais il reste un titulaire qui a été pris en contrat de prestation de service sur l'hôpital de Outuroa à ce jour il y a une convention de prestation de service qui a été passée avec un gynécologue obstétricien qui a accepté dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau gynécologue de remplir cette prestation en ce qui concerne également vous m'avez parlé des accompagnateurs donc ce problème ne se pose pas je dirais que dans le cas des grossesses vous savez que la prise en charge de l'accompagnateur par la caisse de prévoyance sociale est régie par des textes en général c'est pour les enfants mineurs et dans des cas difficiles sur appréciation de la caisse du médecin conseil sur proposition d'un médecin traitant l'accompagnateur pour des problèmes psychologiques notamment pour les patients évacués dans le cadre de pathologies telles le cancer ou des graves opérations qui nécessitent donc la présence aux côtés du malade qui soit indispensable pour ce patient il s'avère qu'il est vrai que l'accompagnateur à ce jour n'est pas pris en charge mais nous travaillons justement dans une commission avec la caisse de prévoyance sociale pour évaluer dans quel cadre on pourrait prendre en charge certains accompagnateurs pour faciliter donc le séjour des patients qui seraient évacués sanitaires sur Tahiti voire sur la métropole c'est un souci que nous avons c'est une question récurrente de la part donc des familles Merci Madame le Ministre on va passer à l'article amendé au vote de l'article amendé qui est excusez-moi au vote de l'amendement qui est pour 12 pour contre 0 contre abstention 8 abstention 8 abstention nous allons passer y a-t-il d'autres questions sur cet article amendé Monsieur Bissou oui merci Madame la Présidente je voudrais que le Ministre nous réponde sur la rétroactivité c'est un point une question qui a été posée tout à l'heure je voudrais avoir une réponse de sa part Monsieur le Ministre Merci Madame la Présidente alors dans le cadre de cette délibération je crois que vous compreniez tout aisément parce que la question que vous vous posez c'est à propos des lois de pays à caractère financier je pense que si vous reprenez les dispositions statutaires il est prévu le cadre rétroactif pour certaines lois de pays notamment lorsqu'elles ont elles prennent naissance sur un impôt direct me semble-t-il dès lors que la date de vote de soumission à l'Assemblée nous sommes dans le cadre d'une délibération très spécifique et ça je crois qu'il vaut mieux éviter vous savez qu'il y a détention à l'hôpital vous avez entendu certains représentants se plaindre de cette évolution moi je préfère ne pas prendre de risque et garantir enfin ce qui est ce qui avait acté auprès des médecins l'application de ce cadre en ce qui concerne la notion d'électroactivité pour les lois de pays il faut se référer aux articles concernés au niveau du statut merci monsieur le ministre c'était toi Nui je voulais juste apporter quelques informations pour mon ami Brissou lorsqu'il parlait de disons que les praticiens disaient qu'en France la paie était supérieure était deux fois plus à titre d'information vraiment à titre d'information par rapport à ce que j'ai vu hier soir dans le capital M6 le praticien vraiment le grand chirurgien orthopédiste gagnait net 800 000 francs moins de 800 000 francs FCP et s'il était dans le privé il gagnerait le plus enfin il gagnerait le double c'est à dire 1 million 6 voilà c'était juste pour préciser merci merci nous passons au vote de l'article 1 amendé qui est pour 12 pour contre 0 0 voie contre abstention 8 abstention 10 abstention 8 8 abstention pardon donc nous passons à la lecture de l'article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française voilà madame madame merci madame la présidente c'était un petit peu mon intervention est un peu en référence à l'article précédent si nous nous sommes abstenus ce n'est pas nous l'avons dit tout à l'heure parce que nous nous serions contre le projet puisque nous l'avons appelé il faut effectivement respecter un protocole mais par contre je n'ai pas du tout eu et je comprends que madame le ministre de la Santé n'était pas là donc je comprends qu'elle n'ait peut-être pas pu bien comprendre ma question qui lui a été rapportée mais ma question était d'un côté nous vous nous demandez d'adopter un texte qui va améliorer la situation relative des praticiens exerçant en Polynésie par rapport à ceux de Calédonie et de Métropole et c'est un élément propre à résoudre les difficultés de recrutement que nous avons mais de l'autre côté nous voulons avoir l'assurance que le financement a bien été négocié par l'établissement public CHPS avec la CPF or les informations que j'ai eues de membres du conseil d'administration je répète ma question pour madame le ministre sont que cela n'a pas été prévu dans le budget du CHT et encore plus ça n'a pas du tout été négocié avec la direction avec la CPS pour les trois régimes donc tant que nous n'avons pas l'assurance que le financement a bien été prévu nous ne pouvons pas voter pour une mesure qui n'aurait pas de financement ce n'est pas satisfaisant de procéder ainsi Madame le ministre effectivement en ce qui concerne la question de Madame Merceron lorsque j'ai interrogé donc l'hôpital il m'a été répondu que c'était budgété donc on pourrait prendre en charge le garder à ce frein merci Madame le ministre nous allons donc passer au vote de la de l'article 2 même vote oui l'article 2 adopté l'ensemble de la délibération même vote adopté Madame Merceron oui et bien ce serait quand même bien que nous ayons des documents écrits qui nous affirment que le financement a bien été pris en compte d'une part dans le budget du CHT et d'autre part dans les régimes de protection sociale parce que là vous ne nous faites qu'une affirmation j'ai demandé on m'a dit bon je trouve que c'est un peu léger donc ça serait quand même bien que vous apaisiez en tous les cas mes inquiétudes sur le sujet merci nous allons passer au prochain rapport qui est le rapport numéro 5 relatif à un projet de délibération postant approbation du compte financier 2004 du centre de formation professionnelle des adultes Madame le rapporteur Monsieur le rapporteur Excusez-moi Madame la Présidente Madame le rapporteur Madame la Présidente Mesdames, Messieurs bonjour Madame la Ministre bonjour effectivement par l'aide numéro 183 PR du 12 décembre 2005 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2004 du centre de formation professionnelle des adultes établissement public administratif créé par la délibération numéro 97 tiré 34 APF du 20 février 1997 le centre de formation professionnelle des adultes a pour rôle d'organiser d'animer de développer et de mettre en oeuvre des sessions de formation professionnelle au profit de toute personne de plus de 16 ans présentant un déficit de qualification il dispense des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes une formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier de parfaire ou d'approfondir une formation d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé voyons tout d'abord premièrement les moyens les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les deux derniers exercices tout d'abord au 31-12-2003 l'effectif total se compose de 55 personnels répartis comme suit en effet il y a 33 agents occupant des emplois de type permanent dont 3 personnels relevant du statut des agents non fonctionnels de l'administration également 3 agents stagiaires recrutés au titre de la fonction publique de la Polynésie française et 19 personnels engagés sur des emplois en contrat duré à déterminer d'un an ces personnels sont répartis en deux corps le premier 33 agents pour la partie technique soit 60% de l'effectif total et 22 agents pour la partie administrative soit 40% de l'effectif total au 31 décembre 2004 le nombre de postes occupés était de 55 dont 34 personnels engagés sur des emplois permanents 4 personnels recrutés sur des postes permanents stagiaires de la fonction publique de la Polynésie française et enfin 17 personnes occupant des emplois en contrat durée déterminée inférieure ou égale à un an la répartition par statut est la suivante 11 personnels qui relèvent du statut des enfants soit 20% et 44 personnels relèvent du statut de la fonction publique de la Polynésie française soit 80% sur le plan fonctionnel en compte 33 agents pour la partie technique soit 60% de l'effectif total et 22 agents pour la partie administrative soit 40% de l'effectif total en note pour l'année 2004 une stabilisation dans la résorption des emplois précaires soit 60% de CDI en 2003 contre 62% en 2004 le pourcentage de 31% de personnes recrutées sur des contrats à durée déterminée reste encore élevé voyons maintenant les moyens financiers hors écriture d'ordre amortissement et autres mis à disposition de l'établissement ont évolué sur deux années consécutives comme suit en désignation pour les années 2003 et 2004 nous avons une subvention du pays de 579 159 575 francs soit 90 90 60% en ressources propres toujours en 2003 5 310 143 soit 0,83% et en autres ressources 54 810 559 soit 8,57% d'où un total dans l'année 2003 soit de 639 280 277 soit 100% quant à l'année 2004 en subvention du pays nous avions nous avons 740 163 672 000 francs soit 77 69 en ressources propres 3 748 220 francs soit 0,39% et en autres ressources 208 821 355 soit 21 000 soit pardon 21,92% d'où un total de 952 740 247 francs les deuxièmement l'effet financier marquant de l'exercice le centre de formation professionnelle des adultes de Tahiti a perçu pour l'exercice 2004 une subvention de fonctionnement de la Polynésie française d'un montant de 610 015 000 francs la dotation globale prévue pour la somme de 739 774 000 francs a été réduite en fonction des besoins réels des unités de formation de Tahiti et Réatéen l'exécution budgétaire de l'exercice 2004 fait apparaître une consommation sensiblement équivalente des crédits de fonctionnement par rapport à l'année précédente on remarquera sur l'exercice 2004 tout d'abord la mise en place de nouveaux modules de formation notamment dans le domaine électrique qui demande l'utilisation de nouveaux types de produits ensuite une meilleure maîtrise des dépenses de télécommunications par la mise en place de lignes ADSL pour les formations informatiques et enfin un nombre de travailleurs stagiaires sensiblement plus important en 2004 de 15 000 heures par rapport à 2003 l'analyse détaillée de ce compte financier selon les sources de financement et les dépenses qui y sont rattachées permet de constater que la subvention du pays et les ressources propres de l'établissement ont couvert la totalité des dépenses de fonctionnement dépenses hors amortissement et hors opération du contrat de développement 632 428 799 francs recettes correspondantes 613 763 220 francs excédent 81 334 421 francs CP les dotations aux amortissements qui relèvent des charges d'exploitation s'élèvent à 54 633 954 francs les opérations les opérations programmées en fonctionnement dans le cadre du développement de développement formation des formateurs ont été financées par l'État pour un montant de 23 475 161 francs les dépenses se sont élevées qui Past Refbereich à 22 711 221 121 001 518 francs correspondant à une partie des coûts de construction d'un bâtiment d'enseignement à deux niveaux, à l'aménagement de construction existante, à l'acquisition des matériels pédagogiques et de mobilier d'un bureau et au remplacement des climatiseurs défectueux. Par ailleurs, l'avance consentie par le CFPA en 2003 pour l'acquisition foncière du terrain destiné à accueillir l'unité de travaux a été remboursée par le pays pour un montant de 130 148 672 francs. Enfin, la balance entre les versements par l'État de subventions liées aux opérations du contrat de développement et les dépenses permet de dégager sur l'exercice 2004 un excédent d'un montant de 124 244 247 francs. Voyons maintenant, troisièmement, l'examen du compte financier. 3-1, exécution du budget de l'exercice. 3-1-1, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2004, le compte financier se présente comme suit. En recettes concernant la section de fonctionnement, Pardon, concernant la section de fonctionnement, voyons tout d'abord les recettes qui s'évaluent à 667 261 francs de 68 000. On dépense 609 334 271 000, ce qui fait un résultat de 57 926 997 francs. En section d'investissement, en recettes, nous avons 370 135 820, on dépense 106 993 676, et en résultat de 163 142 154, ce qui nous fait un total de, En recettes, 1 milliard 37 397 088 francs. On dépense 716 327 937, et on fait un résultat de 321 69 151. En 3-1-2, les éléments déterminants du résultat. Concernant le compte du résultat, on charge 2004 des produits, on charge tout d'abord. Concernant les charges d'exploitation dans les frais de personnel, En 2004, ils s'évaluent à 609 334 271 francs, dont les frais de personnel s'évaluent à 222 932 243 francs. En dotation aux avontissements sur immobilisations, 54 633 954, en charges financières, rien, en charges exceptionnelles également, ce qui donne un seul créditeur, dont on bénéfice 57 926 997 francs. D'où un total en 2004 de 667 261 268. En produits, en produits, en produits d'exploitation, en 2004, nous avions 637 136 231. En produits exceptionnels, 30 125 037 francs, ce qui nous donne un total, toujours en 2004, de 667 261 268 francs. Les résultats intermédiaires. Concernant les résultats d'exploitation, nous avons une valeur de 27 801 960 francs, en résultats exceptionnels, ce qui donne 30 125 037 francs, et un total de 57 926 997 francs. Tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés, le montant total des résultats intermédiaires de l'exercice 2004 est excédentiel de 57 926 997 francs et provient du cumul, tout d'abord du résultat d'exploitation créditeur de 27 801 960 francs, représentant approximativement 4,36 % des recettes d'exploitation, et d'autre part du résultat exceptionnel positif de 30 125 037 francs, composé, pour l'essentiel, de la somme de produits issus de la neutralisation des amortissements des biens effectués, pardon, des biens affectés, et la cote part relative à la dotation aux amortissements des matériels acquis par subvention de l'État. Il s'agit pour les deux cas d'écriture d'ordre. Le tableau, c'est ce que je dirais par la suite, fait apparaître sur deux exercices l'évolution des résultats. Pour l'exercice 2003, on constate un résultat final bénéficiait de 42 399 francs. En fait, en ce qui concerne les désignations, en 2003 et 2004, le résultat d'exploitation s'évalue à 3 421 314 francs. En résultat exceptionnel, 38 978 537, ce qui donne un total en 2003 de 42 399 851. En 2004, en résultat d'exploitation, nous avons 27 801 960 francs, et en résultat exceptionnel, 3 30 millions, pardon, 125 037 francs, ce qui donne un total de 57 960, pardon, 57 926 997. On remarquera notamment, tout d'abord, A, pour les recharges, que les dépenses liées à l'achat des matières d'oeuvre, les fournitures administratives, l'électricité et autres répertoriés au chapitre 60, représentent 94 millions de francs, soit 15,43 % du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement. On remarquera également que les charges imputées au chapitre 61, à savoir les charges de location, d'entretien, de réparation, d'assurance et de documentation, sont estimées en 2004 à 8,301,000 francs, soit 1,36 % de l'ensemble des charges de fonctionnement. Enfin, les charges de frais téléphoniques et autres prestations de services imputées au chapitre 62 ont représenté en 2004 6,48 % des dépenses de fonctionnement, soit un montant de 39,475,000 francs. Les impôts et taxes imputées au chapitre 63 sont évaluées en 2004 à la somme de 112,100 francs, soit 0,002 % des charges de fonctionnement. Le chapitre 64 comprend tout d'abord les charges de personnel qui sont élevées à 2,22,932,000 francs. Les indemnités stagiaires pour un montant de 189,878,000 francs, soit un total général de 412,810 francs, ce qui représente 7,75 % du montant total des charges de fonctionnement de l'établissement. Et enfin, nous remarquerons que le montant des dotations aux amortissements est évalué à 54,634,000 francs et constitue 8,96 % du montant total des charges de fonctionnement. En ce qui concerne les produits, le total des produits est estimé à un montant de 667,261,260 francs et comprend tout d'abord le chapitre 70 qui s'élève à 3,646,000 francs et représente 0,55 % du total des recettes. Il prend en compte les produits provenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du FPA. Ensuite, le chapitre 74 est alimenté en 2004. Tout d'abord, le versement des subventions de fonctionnement du PI pour la somme totale de 610,015,000 francs, soit 91,42 % du total des produits. Ensuite, par l'attribution par l'état de subventions de fonctionnement relative à l'opération formation des formateurs, contrat de développement 2000-2003 pour un montant total de 23,475,000 francs, soit 3,52 % du total des produits. En fait, le chapitre 77 s'élève à 30,125,000 francs, soit 4,51 % des produits et concerne la cote par correspondant à la dotation aux amortissements des matériels acquis par les subventions de l'état, de même que les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés. 3,2 concernant l'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'enalise à partir du bilan simplifié ci-dessus qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices. En actifs concernant l'actif brut immobilisé en 2003, nous avons 1,194,317,928 francs, dont les amortissements s'élèvent à moins de 149,596,614, et en actifs circulants s'élevant à 198,099,178 francs, soit un total de 1,142,820,492 francs. En 2004, l'actif brut immobilisé s'élevé à 1,271,065,363 francs, dont l'amortissement à moins de 304,230,560 francs, et un actif circulant de 513,308,343 francs, dont un total de 1,480,143,138 francs. Le passif étant de, en capitaux propres en 2003, s'élevant à 1,102,401,106 francs, des dettes s'élevant à 40,420,386 francs, d'où un total de 1,142,820,492 francs. En 2004, le capitaux tout propres était de 1,445,582,738, les dettes s'élevant à 34,560,400, et un total de 1,480,143,138. Passons maintenant à l'actif. L'actif immobilisé a augmenté en 2004 de 76,747,000, compte tenu de la réalisation des opérations d'investissement suivantes. Tout d'abord, en travaux de construction, en phase finale d'un bâtiment d'enseignement à deux niveaux, pour un montant de 7,618,000 francs. En prise en charge des travaux d'études et d'architecture relatifs à la construction de l'unité de formation du CFPA de Raiatia, pour un coût de 34,517,000 francs, les aménagements de certains locaux du CFPA, depuis, pour permettre une meilleure utilisation de ces phases de travail, l'acquisition de matériel pédagogique au titre du contrat de développement 2003, pour un montant total de 21,95,000 francs, financé en partie sur fond de l'État. Et enfin, les remplacements de climatiseurs défectués et équipements immobiliers de bureaux. Notons que l'actif circulant comptabilisé pour un montant de 713,380,000 francs, représentent les créances diverses restant à recouvrer sur la période complémentaire et les disponibilités des trésoreries. Enfin, en ce qui concerne les passifs, au 31 décembre 2004, les capitaux propres du CFPA sont estimés à 1,445,582,738 francs et prennent en compte Tout d'abord, la valeur des biens affectés pour 564,906,407 francs, le report à nouveau créditeur pour un montant de 298,292,193 francs, le résultat de fonctionnement de l'exercice évalué à 57,926,997 francs, Les subventions d'investissement pour 405,241,786 francs et enfin, le montant des biens remis en pleine propriété de l'établissement s'élevant à 119,215,355 francs. La situation des dettes du centre de formation professionnelle des adultes s'établit à hauteur de 34,560,400 francs. Cette somme résulte des dettes sur achats ou prestations de services appartenant à l'exercice 2004 payées sur la période complémentaire qui court sur le mois de janvier 2005. Le fonds de roulement évalué au montant de 478,747,943 francs s'obtient en déduisant du montant des capitaux propres la valeur nette des immobilisations soit 1,445,582,738 francs moins 966,834,795. Concernant enfin l'affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2004, le compte financier du centre de formation professionnelle des adultes présente un résultat global positif de 321,069,151 francs. Ce solde bénéficiait bien augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 157,678,792 francs en début d'exercice à 478,747,943 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2004 d'un montant de 57,926,997 francs est affecté au compte 110, report à nouveaux soldes créditeurs. Voilà, Madame la Présidente, après avoir pris des comptes, après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, ce que les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter ce projet de délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Y a-t-il des intervenants? Personne? On va passer à la délibération. Article 1er. Excusez-moi. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2004 du centre de formation professionnelle des adultes est arrêté à la somme de 1,037,397,420 francs répartis en, tout d'abord, en section de fonctionnement, 667,261,000 francs, pardon, 667,261,000 francs, et en section d'investissement, 370,135,820 francs. Je vous remercie. Article 1er. Personne? On passe au vote. Ceux qui sont pour? À l'unanimité. Article 2. Article 2. 716,327,937 francs répartis en, tout d'abord, en section de fonctionnement, 609,334,300, je reprends, 609,334,271 francs, et en section d'investissement, 106,993,666 francs. La discussion est ouverte. Je vous remercie. On passe au vote. Plein de vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du centre de formation professionnelle des adultes pour l'exercice 2004 est définitivement fixé comme si, je reprends le tableau, section 1, recette, 667,261,268 francs. On dépense 609,334,271 francs, ce qui donne un résultat de 57,926,997 francs. En section 2, en recette, 370,135,820 francs. On dépense 106,993,666 francs, ce qui donne un résultat de 63,142,154 francs. Et un total de, en recette, 1,037,397,088 francs. On dépense un total de 716,327,937 francs. Et un total de 321,069,151 francs. Voilà, Madame la Présidente. La discussion est ouverte. C'est l'article 3, Madame la Présidente. Marourou, Madame la Présidente, juste une question toute simple. Centre de formation pour adultes, est-ce qu'il y a un âge maximum auquel on ne peut pas dépasser pour aller au CFPA? Monsieur le ministre? Il n'y a pas d'âge maximal pour pouvoir s'inscrire au centre de formation professionnel pour la nuit. Monsieur Bissou? Bien. Je me permets d'intervenir à ce stade puisque nous allons voter l'avant-dernier article de cette délibération concernant le compte financier 2004 du CFPA. Pour poser une question en termes de réflexion au ministre, je me rappelle que le gouvernement, l'ancien gouvernement, avait fait réaliser une étude en termes de bilan et de perspective générale, c'est-à-dire économique, sociale, culturelle de la Polynésie. Et évidemment, la question de la formation était posée, une question fondamentale pour notre pays, au regard de l'évolution de l'économie mondiale. Et je me rappelle que les auditeurs qui ont eu cette tâche, à savoir M. Pierre Telliteau, avaient mis en avant en matière de formation la nécessité de permettre des formations sur la formabilité et l'employabilité des personnes, à savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui que nos jeunes, notamment, puissent, en fonction du marché, évoluer sur le plan de leur formation, non pas forcément en retournant à se reformer, mais en ayant eu une formation sur la capacité à pouvoir évoluer et se reformer, y compris sur le tas. Alors, est-ce que ce sont des notions qui sont mises en application aujourd'hui ? Est-ce que vous-même, au niveau de la politique du gouvernement, vous comptez faire en sorte que, finalement, nos formations soient plus en rapport avec les marchés et non pas en fonction des besoins actuels ? Il est nécessaire aussi de voir ça sous forme de perspectives futures. Merci. Monsieur le ministre. L'une des difficultés majeures, c'est lorsqu'on s'adresse au monde de l'entreprise et qu'on essaie, justement, d'avoir une vision à 5 ans, à 10 ans. Vous savez, la plus grande des difficultés, c'est de savoir dans quels sont leurs besoins. Autant nous l'avons fait, nous essayons en interne au niveau de l'administration, mais je pense que dans ce monde, notamment de l'entreprise, il est important de connaître les besoins exprimés par les professionnels concernés. Et c'est là l'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Elles ne sont jamais présentées de manière un peu à long terme ou à moyen terme. Alors, c'est vrai qu'on essaie à tout moment de se poser la question. Vous avez soulevé la situation. Je n'aime pas ce thème barbare d'employabilité. En réalité, il s'agit de permettre à la personne de pouvoir s'adapter à l'évolution et au besoin de reprendre un cursus de formation pour garantir sa performance d'intervention. Et cela, effectivement, s'est intégré. je rappelle également que nous avons à mener conséquencement au ministère le grand chantier de la formation professionnelle quantitude. Sujet qui a souvent été évoqué dans ce pays. Et nous avons donc pris des engagements pour pouvoir rencontrer les partenaires sociaux pour poser le décor et leur dire qu'il est temps maintenant qu'on ne peut plus se faire de la tente et qu'il faut y aller. Je sais que la difficulté, l'une des difficultés soulevées, c'est le financement. Ça, on en est tous conscients, M. Vissou, s'en rappelle d'ailleurs. Mais l'engagement pour le ministère, c'est de déclencher cela dès l'année 2006. Et à partir de là, on aura véritablement, surtout dans cette philosophie de la formation tout au long de la vie. Je crois que c'est important. Ça rejoint un peu cette interrogation. Encore faut-il, dans ces conditions, que le monde de l'entreprise soit capable également de se projeter par rapport à leurs besoins actuels. Et ensuite, élaborer ensemble qu'est-ce qui devrait être mis, sur quels moyens financiers et pour quelle réalité, quels sont les métiers d'avenir de demain qu'on devrait déclencher là-dessus. Ce n'est pas un sujet aisé, mais je crois que nous allons mettre en place des critères, une sorte d'observatoire pour pouvoir, car il ne faut pas commettre l'erreur de dire ça y est, on sait quels sont les besoins dans cinq ans. C'est un monde qui bouge très vite. Il faut pouvoir se réadapter constamment en fonction des besoins qui se font sentir. C'est un peu dans cette réflexion que nous allons donc rencontrer les professionnels et surtout les partenaires sociaux pour leur demander qu'ensemble on réfléchisse avec un cadre à moyen terme, voire du long terme, mais avec une certaine souplesse, mais surtout avec une possibilité d'adaptation à tout moment, parce que notre économie étant très tributaire de ce qui se passe à l'extérieur, il faut qu'on ait une capacité de réaction véritablement adaptée au niveau de ce qui nous arrive de l'extérieur. Alors, c'est une réflexion que nous en avons. Je pense que vous allez être, on vous tiendra au courant de l'évolution, je pense réunir des partenaires sociaux assez rapidement dans le cours du premier trimestre pour justement faire avancer ce chantier qui est important. Merci, M. le ministre. Nous allons passer au vote de l'article 3. Même vote. Article 4. Excusez-moi. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Je vous remercie. Article 4. On passe au vote. Même vote. Article 4. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Merci. Merci, M. le ministre. Faté Réal, Gilles Devato, Yorana. On va donc passer au rapport numéro 3. M. le rapporteur. M. le rapporteur. Le président de la Polynésie française Le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen à l'ensemble de la Polynésie française un projet de délibération portant abrogation de la délibération numéro 2001-23 APF du 8 février 2001 instituant une nouvelle haine à la construction et à l'acquisition de logements neufs à usage d'habitation principale. La délibération numéro 2001-23 APF a institué une haine à la construction de logements individuels à usage d'habitation principale. Et en 2005, ce sont plus de 130 millions qui ont pu en bénéficier pour un montant total de l'or de 430 millions de francs passés faits. Le ministère de l'Umbanisme du logement et des affaires foncières qui gère ce dispositif a confronté à certaines difficultés d'interprétation qui l'ont amené à proposer certaines clarifications textuelles. A l'occasion des états généraux du logement, une réflexion approfondie a pu être engagée sur les spécificités des différentes aides au logement existant et sur leur articulation les unes par rapport aux autres en fonction de la publicité. C'est donc dans ce contexte qu'il est apparu nécessaire de procéder à un important toilettable dispositif existant qui, pour une parfaite lisibilité, prendra la forme d'une approfondation de la délibération existante au profit d'un nouveau texte. Les principales innovations proposées sont les suivantes. L'éligibilité des projets tendus aux acquisitions de logements neufs alors que le dispositif ne concerne jusqu'à présent que les constructions réalisées en initiative des futurs occupants. L'éligibilité des projets tendus aux acquisitions faites dans le cadre de vendre en l'état futur d'achèmement EFA ou ATEM. Détermination des conditions de revenus confiées au Conseil des ministres qui sera saisi sous réserve de l'adoption de la présence de délibération d'un projet d'arrêté fixant des critères d'inigibilité refus à la baisse aussi concernant les revenus des bénéficiaires. Mise en place d'une condition d'inigibilité des projets tenant au coût de ces derniers soit 15 millions de francs pacifiques pour une construction et 20 millions de francs pacifiques pour une acquisition. Révision à la baisse d'un montant de l'aide dans le montant maximum passe de 4 millions de francs pacifiques à 2 millions de francs pacifiques de manière à ce qu'un budget constant le nombre de bénéficiaires du dispositif puisse augmenter. Clarification des modalités d'extruction des dossiers et délivrant aux demandeurs d'un réciplicité de dépôt de leurs dossiers dans un souci de simplification de la procédure en place. Possibilité de cumuler l'aide avec le prêt à l'habitat bonifié des HB récemment mis en place. Ces modifications et notamment celles ratées aux différents seuils tendent à faire de cette aide un véritable outil au service de l'accession à la propriété dans le secteur intermédiaire. Secteur désigné comme stratégique pour le logement de deux mères par l'ensemble des participants aux états généraux du logement. Au-delà le coup de pouce portuel que constitue cette aide doit insister certains ménages éligés par ailleurs au PHB à oser recourir à l'emprunt bancaire et accéder à la propriété c'est-à-dire renoncer au logement social en apportant par eux-mêmes une réponse à la besoin du logement d'une manière autonome. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille de la parité et de la protection sociale d'adopter. Merci monsieur le rapporteur. Y a-t-il des intervenants ? Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, mon intervention a trait évidemment à ce dossier important pour toute la panoplie des aides à la construction et puis du soutien au domaine de la construction de logements individuels apportés par le gouvernement et nous sommes ici sur une révision on peut dire de ce cadre qui a été créé antérieurement par l'ancien gouvernement et qui fait l'objet d'une demande d'abrogation manifestement puisque c'est le projet que nous avons entre les mains et de mise en place je dirais d'un nouveau système qui repose toujours sur la même philosophie mais avec des aménagements notamment en termes de procédure on le verra tout à l'heure en détail donc je ne vais pas aller trop loin sur ces aspects et également d'ouverture de cette aide au niveau non plus de la construction puisque ça c'est maintenu mais de l'acquisition de logements et notamment d'appartements donc c'est un dispositif important et je remarque que le gouvernement dans le cadre de ce projet souhaite permettre aussi le cumul de cette aide au mètre carré donc cumul de cette aide avec d'autres dispositifs qui existent notamment en matière de défiscalisation donc on débattra sur cette opportunité tout à l'heure sachant que le cadre qui avait été mis en place par l'ancien gouvernement était de faire en sorte que pour les logements individuels construits et qui n'étaient pas soutenus notamment par les fonds publics il était nécessaire notamment pour cette cible des familles à revenu moyen de pouvoir bénéficier du soutien de la puissance publique or ici il est proposé non seulement d'apporter ce soutien mais aussi sur un autre soutien qui existe sous forme donc de défiscalisation avec une répercussion d'une partie du crédit d'impôt sur les bénéficiaires des logements et là en particulier d'appartements construits dans des immeubles en collectif donc nous avons beaucoup de questions à poser au ministre et ma première question peut-être c'est est-ce qu'il y a des projets d'amendement proposés par le gouvernement sur ce dossier et si c'est le cas il serait intéressant peut-être pour éviter simplement que nous ayons un faux débat sur certains points et que nous puissions avoir ces éléments-là merci oui M. Vissou je crois savoir qu'il y a un amendement sur l'article 4 et l'article 10 Mme Esseron merci Mme la Présidente alors je ne sais pas si ce sont des amendements qui ont trait aux questions que je vais poser mais je voudrais d'abord remarquer que faire remarquer qu'il s'agit d'abroger une délibération de 2001 et d'instituer une nouvelle aide à la construction mais qui s'inspire de la première et qui prend en compte sans doute les fruits de l'expérience donc je voudrais quand même rappeler et je remercie pour cela le ministre de nous avoir fourni un rapport de synthèse des aides à la construction 2001 et 2005 à 2005 je voudrais quand même rappeler que la délibération qui est abrogée a permis de de traiter et d'aider et d'aider 605 dossiers d'accession à la propriété donc c'est quand même à souligner mais mes questions portent sur deux modifications la première qui est relative à la détermination des conditions de revenus puisqu'il semble que le projet d'arrêté va fixer des critères d'éligibilité revus à la baisse en ce qui concerne les revenus des bénéficiaires donc pourquoi baisse-t-on les niveaux de revenus qui permettent l'accessibilité comment vous avez évalué l'élasticité de cette modification autrement dit qu'est-ce que vous en attendez et la deuxième c'est la révision à la baisse du montant de l'aide vous dites qu'à budget constant vous voulez que le nombre de bénéficiaires du dispositif augmente puisqu'on passerait de 4 millions à 2 millions mais en même temps du coup vous risquez de faire perdre de l'intérêt à cette mesure donc je voudrais que vous nous donniez les raisons de ces modifications qui me paraissent importantes parce qu'elles modifient le type de ménage auquel ce dispositif va être autorisé merci merci madame Juliette Tahouhu Atama merci madame la présidente Patrehao Yorana Patrehao dans votre rapport de synthèse j'ai noté que 6 dossiers ont été attribués à l'archipel des Australes est-ce que je peux avoir les noms de ces îles qui ont bénéficié de ces dossiers c'est très peu par rapport aux autres archipels et comme il y a eu des états généraux est-ce que vous avez cherché les raisons pourquoi est-ce qu'il y a très peu de demandes émanant des îles éloignées voilà mes questions Patrehao monsieur Tétouanoui Yorana Yorana Patrehao Juste deux questions d'abord sur l'aspect foncier est-ce que vous allez tenir compte notamment de support foncier parce que c'est le plus grand problème avant le logement c'est le foncier et on a assez débattu de ce problème là ici le jeune couple qui veut acquérir une maison l'essentiel c'est d'avoir un terrain est-ce que vous avez entre temps réfléchi pour essayer de faciliter un peu plus ces jeunes couples à accéder à ces terrains ça c'est peut-être avec des avantages pour raconter et le deuxième point lorsque je regarde votre rapport effectivement il y a deux points il y a deux pics notamment dans votre tableau à la page 2 c'est Mahina et Punavia cela veut dire que les autres communes n'ont pas tellement n'ont pas mieux travaillé que ces deux communes et sinon la réflexion au niveau de la page 3 le revenu moyen par tranche ça c'est important par tranche notamment de revenu et on compte à peu près 60 plus de 60 enfin presque 70 presque 70% se retrouvent entre la tranche 251 000 à 625 000 ça c'est important la tranche moins 250 000 et il y en a peu peut-être avoir une explication aussi d'abord sur la philosophie de ce texte en fait nous proposons aujourd'hui ce rapport ce nouveau dispositif en fonction des éléments que nous avons obtenus lors du traitement de ces dossiers et depuis l'année dernière c'est pourquoi une abrogation et non pas un texte modifié pour la simple raison que si on devait présenter toutes les modifications par amendement on aurait de nombre trop d'amendements et c'est bien la raison pour laquelle pour simplifier nous avons simplement nous proposons aujourd'hui une abrogation par rapport un texte un texte inspiré du dispositif de 2001 c'est en fait une amélioration de ce dispositif adopté déjà en 2001 et vous dire qu'effectivement cette aide a permis à plus de 600 ménages de bénéficier d'une aide publique et c'est en fonction justement de toutes les observations qui ont été faites sur le terrain en fonction des rencontres que nous avons eues à traiter avec les ménages qui se sont présentés en tous les cas depuis l'année dernière nous proposons en fait des modifications principales et notamment en fonction des revenus des ménages et du montant de cette aide alors bien sûr que cette aide a permis à de nombreuses familles de construire une maison principale mais effectivement nous avons constaté que si vous voyez les tableaux statistiques qui vous ont été présentés dans ce rapport et bien on s'est aperçu aussi que ça a bénéficié à des familles qui ont vraiment les moyens de se construire un faré et lorsque l'on voit des ménages qui peuvent qui ont investi dans un faré principal jusqu'à 30 millions et bien je pense que ces familles ne sont pas pour nous les familles prioritaires puisque nous voulons vraiment aider les familles disposant de revenus raisonnables et c'est la raison pour laquelle nous avons fixé pour un ménage composant une seule personne un niveau de revenu mensuel de 350 000 francs et un ménage composé au moins de deux personnes un revenu maximum de 450 000 et le tableau qui vous est présenté là montre que avec l'ancien dispositif et bien il y a quand même un peu plus de près de 20% des familles qui ont bénéficié de cela nous pensons que ce n'est pas la priorité alors que les familles qui doivent être aidées en priorité sont les familles à revenus je dirais normales et cela le tableau nous montre que entre le SMIG et jusqu'à en deçà de 500 000 il y a pour 84% des ménages concernés donc c'est vous dire que la tranche d'âge la tranche de revenu qui pour nous doit être doit nécessiter une aide publique et bien c'est dans cette tranche d'âge cette tranche de revenu c'est-à-dire inférieure à 500 000 francs et lorsque vous regardez le graphique le camembert qui vous a été présenté par rapport bien sûr par rapport aux tranches d'âge nous voyons que entre 25 et 35 ans et bien 54% des demandeurs sont concernés 54% donc c'est la la tranche d'âge qui est concernée en priorité par qui a été concernée et qui sera concernée par cette aide publique pourquoi réduire et bien nous avons aussi estimé que par rapport à un investissement de 15 millions de francs et avec cette nouvelle mesure à savoir 20 000 francs par mètre carré l'aide le montant en pourcentage de l'aide est de 13% et pour une acquisition d'un appartement estimé autour de 20 millions 20 millions l'unité l'aide s'élèverait à 10% nous pensons également cette proportion raisonnable alors c'est vous dire que c'est notre objectif a été de prendre ce qui a été fait mis en place depuis 2001 et de réajuster en fonction réellement des demandes que nous avons traitées depuis l'année dernière en ce qui concerne les demandes de 2001 2002 2003 2004 et bien là nous vous avons présenté simplement des dossiers qui ont été traités par le précédent gouvernement mais qui a porté sur effectivement pour l'essentiel des familles qui résident aujourd'hui à Mahina et à Pounavia pour la plupart et ensuite on voit que dans l'agglomération et bien les aides de ces personnes ont été vers les communes effectivement situées dans l'agglomération de Papéité vous avez le détail de la répartition de ces aides par commune où nous avons présenté cela et pour les Australes et bien nous cherchons effectivement les six personnes les six familles qui ont reçu cette qui ont bénéficié cette aide nous avons le détail de ces personnes-là nous ne les avons pas communiquées parce que nous avons pensé que par rapport aux attributions et bien il y a une certaine je dirais confidentialité qui devait être respectée mais sinon sachez que nous avons la liste complète nominative depuis 2001 jusqu'à ce jour des aides des ménages qui ont bénéficié de cela alors pour répondre à monsieur Buissoux et bien cette aide elle est effectivement cumulable avec une aide un dispositif qui est le PHB le prêt à l'habitat bonifié en rappelant que ce PHB ne concerne que l'acquisition enfin que la construction et non pas le foncier et nous avons estimé que par rapport à une maison de 100 de 100 mètres carrés ou au-delà à savoir que l'aide concernée est de 2 millions nous avons pensé que cette aide-là constituerait l'apport personnel que peut présenter le ménage à la banque pour solliciter le complément de financement par l'intermédiaire du PHB donc 2 millions sur 15 millions c'est 13% 13% en apport personnel par rapport à un PHB qui porterait sur 15 millions lorsqu'il s'agira d'une construction individuelle cette aide je rappelle est de 10% lorsqu'il s'agira d'une acquisition d'un immeuble construit ou d'un immeuble en VFA en vente en état fête d'achèvement donc une aide de 10% pour nous paraît aussi raisonnable voilà brosser madame la présidente la philosophie de ce texte-là bien évidemment je reste à votre disposition pour des questions de détail ou plus précises oui nous avons deux deux amendements mais qui toucheraient plutôt sur la forme de ce texte puisque en commission intérieure j'ai j'ai répondu favorablement à une représentante sur les deux amendements à savoir que le le premier amendement concerne la superficie à prendre en compte dans le décompte de de la superficie définitive c'est un amendement qui concerne un article l'article 4 et l'amendement numéro 2 qui concerne l'article 10 mais là c'est pour les effets de l'ancien texte qui doivent être repris dans ce nouveau texte là et nous avons proposé une rédaction pour compléter l'article 10 voilà pour l'instant madame la présidente les réponses à aux premières questions ainsi monsieur le ministre nous allons passer à la lecture de l'article 1er monsieur Domingo est-ce que le rapporteur article 1er il est institué une aide à la construction de logements individuels à usage d'habitations principales et à l'acquisition de logements neufs à usage d'habitations principales qui sont individuels ou collectifs les acquisitions de ces logements sont éligibles à cette aide même si elles concernent des immeubles à construire dans le cadre d'une vente à thème ou en l'état futur d'achèvement la discussion est ouverte madame la présidente oui merci madame la présidente je voudrais savoir si les les logements en question pourront aussi bénéficier d'aide à la défiscalisation parce que finalement on va passer à un type de logement beaucoup plus large puisqu'ils peuvent être à usage individuel ou collectif alors que précédemment si j'ai bien compris c'était que individuel donc il peut y avoir déjà une aide avec la défiscalisation donc une aide de 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 la Polynésie et on viendrait rajouter une aide alors est-ce que effectivement c'est cela et ma deuxième observation parce que je trouve que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question à mes interrogations est relative à la baisse du niveau des revenus exigés quand quelqu'un a un projet de construction je dirais réaliste il faut un qu'il ait acquis le foncier donc c'est ce qu'avait fait remarquer Noa Tétouanoui donc il peut déjà s'être endetté c'est un premier obstacle il n'a pas forcément le foncier deux il faut qu'il ait une capacité à épargner et à emprunter donc nécessairement il lui faut un minimum de revenus et là vous abaissez les seuils c'est une bonne intention mais je ne suis pas certaine que vous allez avoir beaucoup plus de ménages qui vont demander un élément parce qu'ils n'auront pas forcément la capacité d'accéder à un projet global d'une construction neuve et notamment quelque chose me fait dire cela c'est que quand on regarde le nombre d'aides le nombre de dossiers déposés pendant la période et le nombre de dossiers engagés on s'aperçoit que finalement il n'y a il n'y a pas eu un afflux énorme de demandes et que l'on a couvert assez facilement la demande sans éliminer ou sans avoir à faire un tri entre des personnes qui auraient toutes les mêmes conditions donc vous allez réduire le nombre de ménages qui pourront accéder au logement mais je ne suis pas du tout certaine que vous allez avoir beaucoup plus de ménages qui vont être capables de mener un projet d'acquisition foncière d'épargne d'emprunt et également donc et ainsi de bénéficier au projet est-ce que vous avez fait une étude pour bien cibler les personnes oui madame monsieur le ministre oui madame président en fait par rapport au niveau des revenus c'est c'est le choix d'une cible de ménage que nous voulons toucher d'accord c'est un choix c'est un choix par rapport à la au nombre de ménages puisque les chiffres nous révèlent qu'effectivement il y a un nombre constant de dossiers annuels vous savez pourquoi parce que la publicité n'a pas été faite je vous assure que beaucoup de jeunes couples je dirais aujourd'hui ne connaissent ce dispositif et croient que les seules aides disponibles sont à l'OPH parce qu'on n'a pas fait la publicité à aucun moment comme le précédent gouvernement non 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 madame Macheron les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ces aides là la preuve la preuve allez dans les archipels il y a des constructions qui sont réalisées vous voyez ça se compte à l'unité parce qu'ils m'y connaissent là si aujourd'hui j'allais à la télé annoncer ça je vous assure le nombre de dossiers à traiter et toute la question aujourd'hui est de dire est-ce qu'il faut faire la publicité continu du budget aujourd'hui adopté par l'assemblée qui est de 200 millions en sachant que 2 millions par par ménage ça serait 100 familles aidées 100 familles je vous assure c'est peu c'est très peu alors quelle attitude adopter faire la publicité nous on pense le faire puisque et c'est la raison pour laquelle nous avons réduit abaissé le montant de cette aide c'est que au prochain collectif je compte présenter encore une nouvelle demande en vue d'augmenter cette enveloppe qui aujourd'hui est de 200 millions alors par rapport au niveau des revenus et bien nous estimons qu'aujourd'hui par rapport au chiffre qui vous a été présenté c'est que voilà c'est le tableau sur la page 3 le tableau concernant les ménages attributaires de cette aide en deçà de 500 000 francs d'accord vous avez la tranche des revenus de 125 000 à 250 000 par la page 3 19,3% des familles concernées entre 250 et 375 31% et entre 376 et 500 34% et nous nous disons et moi je me dis que si et au-delà 14% mais c'est quand même 14% de ménages concernés et nous nous disons que si nous arrivons justement à cibler cette tranche de revenus en deçà de 500 000 et avec de l'information je vous assure qu'on aura beaucoup plus de demandes dans cette tranche de revenus et comme je vous dis madame la présidente c'est un choix c'est un choix parce que lorsqu'on regarde les investissements réalisés au-delà de 15 millions vous avez quand même 21% des ménages qui ont présenté des investissements supérieurs et ça c'est dans le cadre de construction des maisons individuelles puisque c'est sur l'ancien régime 21% des constructions qui ont atteint 15 millions et plus donc vous voyez que par rapport à ces premières données que nous avons obtenues c'est que le choix de fixer l'investissement pour une maison individuelle à 15 millions et bien ressort de ce graphique à la page 4 et le choix des seuils de revenus répond justement au résultat obtenu c'est le graphique numéro 3 à savoir que la plupart des ménages et bien tournent pour des revenus entre 250 000 et moins 500 000 francs d'où notre proposition aujourd'hui de dire montant de l'investissement 15 millions pour une maison individuelle pour des revenus à 350 000 pour un ménage seul enfin un ménage composé d'une seule personne et pour un couple 450 000 et je suis sûr de tomber dans la fourchette tout au moins dans les dans les tranches qui pour qui nous avons aidé pendant pendant 4 ans et je suis sûr encore comme je vous disais que si nous faisons un peu de publicité d'information je vous assure que les familles que nous aiderons et bien tomberaient dans ces deux catégories à savoir 15 millions et pour des revenus ne n'excédant pas 450 000 francs alors mais la plus grande modification de ce texte de 2001 réside dans le fait que nous nous proposons la possibilité d'acquérir aussi des appartements parce que nous avons constaté aussi qu'il y a des jeunes couples qui aujourd'hui ne disposent pas de terrain et qui ont décidé d'acheter des appartements soit des appartements tout fait ou soit des appartements en VFA et pour répondre à madame marcheront sur les mesures fiscales obtenues pour la construction de ces logements locatifs il faut savoir qu'aujourd'hui la défiscalisation c'est une aide à l'investissement donc qui concerne le promonteur alors que cette aide que nous votons aujourd'hui c'est une aide à l'acquéreur directement aux familles donc c'est deux dispositifs différents bien évidemment aujourd'hui nous faisons je ne dis pas la guerre mais nous intervenons auprès des promoteurs qui ont bénéficié justement de cette aide fiscale pour que le produit de cette défiscalisation soit je ne dirais pas intégralement mais pour la majorité de enfin pour la plupart de ce profit réactif attribué aux acquéreurs le problème aujourd'hui c'est que les promoteurs font du profit et se rémunèrent jusqu'à 30% de l'investissement alors que ce sont des opérations qui ont bénéficié de la défiscalisation et nous demandons justement aux promoteurs pour l'instant nous n'avons aucune autre contrainte de pouvoir réduire leur marge bénéficiaire dans des proportions raisonnables ça pour cette aide aujourd'hui c'est une aide directement à la personne directement au ménage et voilà pourquoi il est normal qu'aujourd'hui ces mesures qui ont été votées pour au travers de la défiscalisation ne viennent ne pas ne sont pas pris en considération puisque c'est deux types d'aides différents merci monsieur le ministre monsieur tétouanoui je remercie de nous éclaircir et merci aussi pour le notamment pour le rapport de synthèse ça nous permet à nous tous d'avoir une vue plus globale notamment de ces aides mais c'est pas une critique c'était je ne sais pas si vous vous rappelez on a longuement discuté ici notamment pour l'accession pour les jeunes et d'ailleurs vous étiez vraiment d'accord avec nous aussi c'est que le support foncier c'est très important bon c'est peut-être pas l'objet de la discussion dans cette délibération mais il faudrait réfléchir il faudrait réfléchir à l'avenir d'ailleurs vous nous avez promis que vous allez réfléchir sur ce sujet là l'année dernière c'est pas grave mais pourvu qu'on avance lorsque vous avez parlé de la publicité la publicité auprès des jeunes oui c'est vrai auprès des jeunes couples c'est vrai mais le problème numéro un de ces jeunes là c'est toujours l'aspect financier c'est l'aspect foncier ça c'est le premier point le deuxième notamment à la page 4 de votre rapport entre l'investissement jusqu'à enfin l'investissement pour la maison par exemple la construction si on totalise jusqu'à 15 millions 15 millions et inférieure à 15 millions il y a à peu près presque 80% notamment des financements qui étaient prévus enfin notamment des projets et même aussi des financements 80% c'est énorme donc quelqu'un qui va un jeune couple qui va acheter et qui va construire une maison au plus à 15 millions il faudra qu'il ajoute à peu près dans la zone urbaine entre 12 et 15 millions dur dur pour le jeune couple très très dur c'est vrai que vous avez cherché une porte de sortie pour ces jeunes là en passant par les appartements c'est une solution c'est aussi une solution mais et vous savez nos jeunes veulent avoir une maison avoir un terrain donc c'est juste un vœu on a parlé l'année dernière c'est encore un vœu pour l'année 2006 il faudra apporter une réflexion très profonde pour l'accession notamment à la propriété et et avoir un petit terrain maroulou monsieur Bissot merci madame la présidente j'ai écouté avec attention le ministre du logement évoquer à la fois les statistiques et les motivations de ce projet vous pouvez redresser un certain nombre de choses d'abord sur la philosophie de ce projet pourquoi à l'époque d'ailleurs j'étais ministre du logement j'ai soumis ce projet au gouvernement et ensuite à l'assemblée c'est parce que d'abord nous avons dans notre population une catégorie de familles de personnes de ménages qui sont ces personnes qui payent des impôts qui n'ont aucun retour en termes d'existence sur les interventions de la puissance publique là une motivation et une revendication normale de la population et de cette catégorie de gens qui ont des revenus jusqu'à 500 550 000 francs qui payent plein pot les intérêts bancaires qui payent plein pot leur acquisition de terrain et qui n'ont aucune intervention sous forme d'aide publique pour les aider à réaliser aussi leur rêve un jour de pouvoir construire leur logement je vous ferai remarquer d'ailleurs que dans les statistiques il y a plus de 42% des ménages qui constituent un dossier qui ont constitué un dossier qui ont plus de 35 ans ce qui n'est pas rien et ce qui démontre bien ici qu'il y a des ménages qui ont attendu jusqu'à avoir 35 ans 40 ans pour présenter un dossier pour quelle raison parce qu'auparavant c'était difficile et là c'est vrai que c'est une mesure qui est assez incitative pour faire une demande d'aide et d'ailleurs sur les nombreux dossiers qui ont été constitués je me rappelle des propos tenus par disons ces couples en majorité de jeunes couples disons 30 ans 35 ans qui disaient que c'était la première fois qu'un gouvernement faisait au moins quelque chose pour nous et pour notre catégorie sociale alors ça c'est le premier critère la deuxième chose je crois qu'en matière de défiscalisation il y a la défiscalisation pour les logements intermédiaires je n'ai pas de souvenance que ce dispositif ait été enlevé du code des impôts et qui prévoit à l'intérieur que les promoteurs immobiliers des investisseurs rétrocèdent la moitié du crédit d'impôt de 45% aux bénéficiaires alors peut-être que j'ai oublié que ça a été enlevé du code des impôts mais le logement intermédiaire prévoit justement que cette subvention entre guillemets sous forme de non-paiement de l'impôt sur les sociétés ou sur les transactions soit utilisée pour la moitié en faisant baisser le prix du mètre carré vendu et la question qui a été posée tout à l'heure est une bonne question parce que cette aide va aussi bénéficier aux VFA en vente en état futur d'achèvement s'il y a des projets qui sont financés par la défiscalisation sur la partie logement intermédiaire alors c'est une aide supplémentaire d'ailleurs il est bien dit dans l'article que cette aide n'est pas cumulable avec une autre aide que finalement celle qui est octroyée sur le PHB mais le PHB intervient sur les VFA donc on retrouve bien derrière des possibilités de cumul alors s'agissant de la publicité je crois qu'on a fait beaucoup de publicité à l'époque beaucoup de publicité même sur les remises d'arrêtés on faisait pas mal de publicité justement pour que les familles le sachent d'ailleurs c'était pas mal de critiques aussi de l'opposition à l'époque sur le fait qu'on fasse savoir qu'il exista ce type d'aide et c'était fait exprès c'était pour que les gens connaissent cette aide d'ailleurs il était souvent demandé au gouvernement de l'époque d'augmenter les capacités d'intervention sous forme d'une augmentation de la dotation pour justement répondre à tous ces dossiers qui n'étaient pas traités et d'ailleurs je ferais remarquer une chose c'est que il n'y avait pas de commission qui traitait ces demandes c'était les demandes arrivées et dès l'instant où ces ménages répondaient aux critères on répondait favorablement donc il n'y a pas de présélection des dossiers et donc il est bien évident certainement aujourd'hui qu'il y a encore des couples qui ne savent pas c'est normal je présume que des jeunes aujourd'hui qui se marient et qui ont envie qui ont un terrain donné en dot et qui ont envie de construire leur logement ne connaissent pas l'existence de ce dispositif qui est un dispositif qui existe depuis 2001 peut-être aussi parce que ça fait maintenant deux ans qu'on ne fait aucune publicité sur ce dispositif de par le fait que bon on a connu des périodes de soubresauts politiques ou peut-être aussi j'ai remarqué quand même dans les statistiques qu'en 2004 il y a eu plus d'une centaine de dossiers de traités ce qui est la preuve que le dispositif est resté en fonctionnement donc voilà j'ai beaucoup de choses à dire je ne souhaite pas le dire maintenant mais tout à l'heure lorsqu'on rentrera dans l'étude des articles pour cela merci madame la présidente on va passer au vote de l'article premier et je vous propose une suspension de séance d'une heure pour la suite du rapport et vous êtes invité à déjeuner dans le faripoté on passe au vote de l'article premier qui s'impose qui s'impose en l'unanimité en l'unanimité l'article premier amendé pardon est adopté on reprend le vote on reprend le vote alors qui s'impose 11 12 13 14 15 15 voix pour 15 voix pour contre j'ai juste une petite question à poser ensuite si on peut si je peux la poser ensuite on passe au vote juste pour qu'il puisse clarifier la position de gouvernement c'est une question importante c'est une question qui était posée en commission je vais la reposer maintenant à la lecture du projet d'amendement il est proposé l'abrogation des anciennes dispositions contenues donc dans la délibération qui a institué cette mesure d'aide qui est la délibération de février 2001 dans le projet d'amendement il est dit que on abroge la délibération mais les dispositions voilà continuent donc à exister pour régler les aides antérieures est-ce que est-ce que c'est très juridique ça est-ce que est-ce qu'on peut rédiger de cette manière là est-ce que ça ça a du poids devant les juridictions oui monsieur le ministre en fait par rapport aux effets lesquels effets ces effets concernent notamment l'obligation pour le ménage aidé de disposer de de ce bien immeuble pendant une période de cinq ans et notre crainte a été de dire que si on abrogeait justement ce texte il ne faut pas que les contraintes qui ont été mises en place depuis 2001 soient également abrogées or ça concerne 600 personnes voilà pourquoi les juristes ont trouvé cette cette tournure et qui est de dire que les effets en fait ce sont les effets qui demeurent et non pas le texte et les effets et bien ce qui concerne principalement cette obligation bon on a parlé également du contrôle comment contrôler et là vous êtes bien placé pour dire que nous avons sollicité l'OPH nous avons sollicité les contributions aujourd'hui il n'y a pas de mesures qui existent en matière de contrôle notamment de l'occupation pendant cette période imposée comment se fait les choses à l'OPH et bien par un contrôle régulier annuel nous avons essayé de voir si on pouvait intervenir au travers des attestations qui sont sollicitées aussi par les municipalités en termes d'attestations de résidence et notamment l'attestation de l'OPT ou des factures EDT mais on nous a opposé le fait que le propriétaire peut effectivement avoir des factures de téléphone et d'EDT en son nom mais en louant le bien à une pièce personne donc ça ne prouve rien du tout et donc voilà pourquoi nous avons en matière de contrôle et bien adopter ce qui a toujours été fait à savoir un contrôle régulier tout au moins pendant ce lave de temps nous avons pensé qu'en termes d'intervention je dirais par les contributions serait possible mais non ce type de contrôle aujourd'hui n'est pas en vigueur donc voilà pourquoi par rapport à cet amendement et bien nous demandons à ce que les effets qui étaient mis en place depuis l'origine du texte soient maintenus puisqu'effectivement des aides publiques ont été accordées à des ménages et par rapport et dernière Madame la Présidente et par rapport effectivement à la défiscalisation oui les mesures fiscales en matière de logement intermédiaire ont permis justement de rabisser des coûts à des proportions acceptables et par les familles mais ça reste une aide à l'investissement et voilà pourquoi dans la commission des agréments fiscaux à laquelle je participe et bien nous attachons une importance particulière au coût au coût du mètre carré pour qu'effectivement nous voyons les fruits de la défiscalisation et aujourd'hui et bien il y a des projets qui sont que nous soutenons parce que les coûts ramenés au mètre carré sont des coûts je dirais acceptables pour ces jeunes ménages et qui aujourd'hui maintenant de ce coût bénéficient de cette aide publique donc c'est deux dispositifs mais c'est vrai qu'en final le bien qui est concerné par la vente a bénéficié effectivement de la défiscalisation et aujourd'hui les familles je dirais plutôt c'est entre guillemets une aide à la personne au travers de ce dispositif là merci monsieur le ministre madame alga merci madame la présidente je vous remercie de me laisser un petit moment d'intervention parce que je ne suis pas titulaire de la commission permanente je suis venue exprès pour ce dossier je dois dire je remercie monsieur le ministre d'avoir effectivement répondu favorablement à certaines interrogations qui ont été enfin surtout des miennes au cours de la posée au cours de la commission législative et notamment concrétisée par les deux amendements que vous que vous présentez pour moi il était effectivement extrêmement important de trouver un moyen juridique de manière à ce que les effets du texte du régime 2001 soient soit maintenus pour les premiers bénéficiaires et également sur l'amendement qui porte sur l'article 4 qui vient préciser effectivement ce que l'on appelle ce que l'on appelle par surface habitable là le texte est beaucoup plus clair en revanche c'est c'est dommage monsieur le ministre que vous n'ayez pas accepté d'aller au delà et surtout pour ce qui concerne l'article 2 que l'on va étudier plus tard et notamment laisser l'assemblée fixer les conditions d'éligibilité par rapport aux conditions de revenu des ménages c'est ce que je voulais apporter il y a d'autres interrogations et tout ce qui a été soulevé ce matin ça avait effectivement soulevé été soulevé pendant la commission législative en tout cas merci pour les deux amendements madame oui madame la présidente je crois qu'on va on va refaire le vote sur l'article 1 et je vais demander et puis le groupe est d'accord de s'abstenir avec moi sur cet article parce que j'ai posé des questions à Fatrihau notamment sur le nombre de dossiers qui ont été attribués aux australes contrairement à ce qu'il dit que c'est parce qu'on n'a pas bien informé nos gens alors qu'il sait très bien que le problème de nos de nos populations c'est le problème foncier il n'a pas encore été réglé et je pensais qu'avec le taoui parce que c'était dans leur campagne dans le programme qu'on allait quand même aider nos populations sur ce point là rien n'a été fait et en plus quand il dit que ben voilà s'il y a six dossiers non fatrihau j'ai appelé les tavanas il n'y a pas un seul dossier bénéficié par qui a été bénéficié par les populations des australes moi je connais une personne de tout qui a bénéficié la première partie parce que c'est en deux versements qu'il bénéficie de cette aide je sais qu'il y a une personne qui a reçu le premier versement mais pas la suite parce que bon sa maison n'est pas terminée parce qu'il faut attendre le certificat de conformité pour obtenir le deuxième versement et en plus je vois que l'aide va être baissée et qu'elle sera alignée sur les dossiers des demandeurs de KT alors que ça ne va pas du tout fatrihau vous savez très bien qu'on paye très cher le frais des matériaux qu'on demande pour nos constructions donc moi je demande à ce qu'on maintienne à 4 millions l'aide pour ce désir si vous voulez que les gens rentrent chez eux c'est pas il y a un 10 millions de 2 millions l'aide il faut maintenir les 4 millions pour les gens des villes bon ici ça va ils n'ont pas les frais à payer bon qu'on maintienne 2 millions pour ceux d'ici mais pour ceux des villes il faut maintenir à 4 millions et puis il faut les aider à régler leurs problèmes fonciers il y a autre chose aussi mais je vais en parler quand on va aborder les autres articles voilà madame la présidente donc je demande aux élus au moins des villes de s'en tenir sur cette article merci madame Tahouhou avant de procéder au vote monsieur le ministre non madame la représentante vous n'avez pas toute l'information pour l'aspect foncier nous avons pris la décision forte la semaine dernière en conseil des ministres c'est de la restitution de la restitution des terres de Métouari et Araï sur l'île de Rouroutou ça représente des centaines des centaines d'hectares que le pays restituera aux habitants de Rouroutou je vous assure il n'y a eu aucune décision de la sorte sous votre c'est pour vous dire lorsque vous me dites que vous n'avez rien fait si les choses avancent et je vais vous dire comment sur le plan de la procédure comment cela va-t-il se passer leur avocat saisira la commission de conciliation obligatoire en matière foncière la CCOMF très bientôt et qui présentera cette revendication de la part de la population de Rouroutou et le pays interviendra pour simplement dire que nous ne contestons pas cette revendication et par conséquent le tribunal homologera cette revendication vous ne croyez pas que c'est une décision importante ça touche 500 hectares et à partir de cette restitution et bien la population de Rouroutou notamment puisqu'il s'agit de l'île de Rouroutou pourra ensuite exploiter comme bon lui semble c'était restitué mais ça nous avons pris bien sûr nous l'avons déjà annoncé mais nous avons pris une décision solennelle la semaine dernière en Conseil des ministres et la commission la session 1F a été saisie pour qu'on puisse homologuer cette revendication donc c'est un point fort alors lorsque vous dites qu'à Rouroutou aux astrales il n'y a pas eu d'aide si madame c'était en 2001 en 2002 et en 2003 c'était avant mais si mais si les noms sont ici mais comme ça concerne que Rouroutou venez me voir à table je vous donnerai les noms on ne va quand même pas inventer ce que vous avez fait en 2001 jusqu'en 2004 ok alors quel est notre intérêt de cacher cela on n'a aucun intérêt ce sont des dossiers qui ont déjà été traités donc nous avons nous avons le mérite de vous présenter ces chiffres là aujourd'hui dans la transparence donc lorsque vous dites que vous n'avez rien fait voilà pourquoi madame la présidente je ne peux pas laisser dire cela mais par rapport à votre demande de maintenir à 4 millions moi je dis simplement que avec le PHB dans les îles avec cette restitution des terres qui touche 500 hectares pour construire il faut au minimum 500 mètres carrés 500 mètres carrés à combien dans Rouroutou moins de 1000 francs ça fait à peine 500 000 pour le même allez dites donnant 1 million pour le terrain je vous assure avec le PHB le PHB pour une construction de 8 millions pour une construction de 8 millions d'un pharé ou même 10 millions et bien il aura 2 millions et 8 millions empruntés avec un taux de 2,5% sur 15 ans je vous assure madame c'est énorme puisque cette aide elle est cumulable avec le PHB avec un terrain qui en plus a coûté 0 francs à la population de Rouroutou avec cette restitution je vous assure que c'est c'est très bien c'est très bien madame lorsque j'avais construit il y avait 10 ans le taux le taux était à 14% il n'y avait pas d'aide aujourd'hui et bien il y a le PHB il y a la politique de restitution des terres il y a cette aide là je vous assure c'est énorme c'est bien oui madame la présidente je ne suis pas tellement convaincue par ces explications en plus il a abordé le problème du PHB j'aimerais bien que Fatrihan me dise combien des australes ont bénéficié de la banque cette aide là dites moi et bien madame c'est à vous représentant de ces îles de conduire ces dossiers là je ne les traite pas c'est le ministère des finances mais c'est à vous de les conduire de conduire ces familles là vers justement ces banques qui sont au courant de ce dispositif là mais il faut les informer ça c'est votre rôle à vous sur le terrain de le faire bon je vais vous répondre Fatrihan aucun dossier et vous savez pourquoi parce que les banques exigent que les constructions soient faites par des entreprises patentées et aux australes il n'y a pas d'entreprise patentée qui voudrait bien construire ces les gens ça c'est vous qui voulez les contrôler c'est l'occasion de les créer madame c'est pas moi parce que c'est vous qui voulez traiter avec les banques donc c'est pas à moi en tant qu'élu d'aller fouiller ça c'est confidentiel ça c'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure mais tout ce qui est lié à la banque je regrette Fatrihan je vais rien obtenir mais sinon des demandeurs m'ont fait part de leurs problèmes justement ils sont pénalisés parce que la banque exige que ça soit une entreprise privée qui fasse leur maison voilà Fatrihan on va aller déjeuner merci on va passer au vote de l'article premier ceux qui sont pour 11 maïtimaï ceux qui sont pour 12 unanimité 12 ceux qui sont contre 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 9 abstentions 9 abstentions l'article premier est adopté on suspend jusqu'à 14h merci madame la représentante tous les dossiers de Routou je dirais alors on ne traite pas parce que votre représentante a donné un avis c'est abstenu on fera ça alors la séance est reprise la séance est reprise l'article 2 l'aide est attribuée aux menaces satisfaisantes dans des conditions de revenus définies par arrêté au conseil des ministres étant entendu qu'une personne seule constitue par elle-même les menaces pour autant qu'elles soient majeures discussion est ouverte personne monsieur Bessou non j'ai pas le temps de regarder mais s'il est possible peut-être oui il y a une demande madame oui excusez-moi j'étais pas dans le fil merci madame la présidente si je voudrais que vous le ministre nous confirme le niveau des revenus qu'il envisage de proposer au conseil des ministres dans l'arrêté puisque précédemment c'était si je me souviens bien 5 jusqu'à 5 SMIG net et ça a été jusqu'à 625 000 apparemment au dernier compte tenu des dernières évaluations donc aujourd'hui vous vous proposez dans la suite de l'adoption de cette délibération d'aller jusqu'à quel niveau puisque vous nous avez dit que vous souhaitiez baisser le niveau d'accessibilité alors pour les ménages composés d'une seule personne le revenu maximum est de 350 000 francs et pour les ménages composés au moins de deux personnes c'est 450 000 francs net merci merci monsieur le ministre plus tard on va intervenir monsieur Bissou merci madame la présidente je me rappelle que lorsque nous étions à la direction du pays on faisait toujours attention de faire en sorte de garantir les droits de l'assemblée à définir les seuils les plafonds parce que c'est à l'assemblée de définir la cible notamment sur ces questions de revenus ici on propose que ce soit le conseil des ministres qui le fasse qui enlève évidemment à l'assemblée la maîtrise je dirais de ce point qui est un point important est-ce que est-ce que le ministre et le gouvernement entendre réellement faire en sorte que de laisser l'assemblée à côté de ces questions ou alors est-ce que c'est pour permettre une plus grande souplesse mais une souplesse je présume que s'il y a d'autres modifications ça pourrait intervenir dans un an dans deux ans je serais étonné qu'il y ait des modifications tous les mois si évidemment le gouvernement entend garder cette position est-ce qu'on peut avoir l'information sur le 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 plafond de revenus que souhaite donc arrêter le gouvernement par rapport à ce projet merci madame Juliette Patrick alors pourquoi pourquoi baisser à 450 il n'écoute pas ma prie pourquoi vous baissez à 450 mille c'est peut-être bon pour le pays mais au niveau de la banque parce qu'il faut savoir aussi que que la personne soit seule ou en ménage il n'y a pas que le studio ou la maison à payer parce qu'il faut penser à côté à la voiture au meuble pourquoi vous l'avez baissé à 450 quand il n'y aura pas beaucoup de demandeurs à ce prix là monsieur le ministre alors madame la présidente justement pour répondre à la première question effectivement il y a il y a d'autres points qui ont été que j'ai proposé à l'appréciation du conseil des ministres effectivement par mesure de pour des mesures de souplesse en fonction effectivement dans la première dans la première délibération c'était fixé à 5 fois le SMIC une fois pour toutes mais là maintenant comme on fait référence à des à des valeurs absolues et non pas à la référence SMIC qui est variable et notamment dans le contexte actuel et pour justement suivre les statistiques qui nous ont été présentées sur les depuis 2001 eh bien nous nous estimons j'estime que par rapport à à ce qui a été attribué depuis 2001 la majorité des des ménages qui ont bénéficié de cette aide ont des revenus entre 125 à peu plus de 125 000 à moins de 500 000 francs or aujourd'hui est-ce qu'il faut aider plus aider des ménages qui ont des revenus à 450 000 ou des ménages qui ont des revenus à 600 000 balles moi j'estime qu'aujourd'hui il vaut mieux qu'on propose cette aide là à ces familles qui ont ces revenus tournant enfin du tout au moins inférieur à 500 000 francs ça c'est une question de choix après parce que qui sont ceux qui les familles qui ont bénéficié de cette aide avec des salaires au-delà de 500 000 ils ont des investissements entre 20 millions et 35 millions madame une maison à 35 millions je vous assure que ce ne sont pas des petites familles vous voyez il suffit de voir les tableaux il y a un peu plus de 14% des ménages qui ont des salaires supérieurs à 500 000 ce sont les mêmes personnes qui ont construit des maisons au-delà de 20 millions ils sont 16 et 5 21% 21 et 2% donc vous voyez ce sont des familles qui ont des qui ont des je dirais des revenus suffisants or aujourd'hui notre souci c'est plutôt d'attribuer ces aides là à ces familles dont le revenu n'excède pas 450 000 francs et je suis sûr qu'aujourd'hui si on faisait la publicité eh bien on aura plus que que la centaine de dossiers voire 200 dossiers par an à traiter alors après c'est une question de choix c'est une question de choix mais si nous ouvrons jusqu'à des salaires allons jusqu'à 625 000 évidemment nous réduisons par rapport à un budget constant de 200 millions tout au moins pour démarrer l'année mais ça sera autant de crédit autant d'aide au moins pour ces familles qui ont réellement besoin d'une aide du pays et par rapport à la question de monsieur Buissoux je pense que j'ai répondu monsieur Buissoux merci monsieur le ministre nous allons passer vous voulez parler monsieur Buissoux oui merci madame la présidente je comprends les motivations du gouvernement et je comprends les motivations du ministre mais en même temps cette cette disposition d'aide auprès des ménages n'est pas ce dispositif n'est pas un dispositif je dirais au même titre que les interventions à la puissance publique en matière de logement social on n'est pas dans du logement social donc je dirais que les critères les modalités d'attribution de ces aides n'ont pas le même objectif à savoir que ici c'est ce que l'on disait ce matin ce qui nous intéresse c'est de soutenir d'aider les familles qui sont dans ce qu'on appelle les revenus moyens catégories sociales avec des revenus moyens et et ça répond donc à un certain nombre de de calculs qui sont des calculs qui ont été effectués à l'époque je vais vous donner un exemple lorsque on constate que le prix du mètre carré de construction aujourd'hui est en moyenne en moyenne sur le marché de 150 000 francs le mètre carré et lorsque on a pour cible et c'est la cible que vous avez sauf que nous on ne l'a pas je dirais qu'on ne l'a pas saturé à 15 millions de francs c'est à dire à 100 mètres carrés on a laissé simplement l'initiative y compris aux couples de jeunes qui ont envie de construire 200 mètres carrés de maison pourquoi pas et derrière il y a l'idée du soutien au secteur de la construction et surtout ces entreprises petites entreprises pour la plupart mais aussi des entreprises moyennes qui interviennent dans le domaine de la construction et peut-être en ce moment au vu de la situation je dirais ce dispositif va permettre aussi de leur donner un peu de marge sur le plan de leurs revenus de leurs recettes et donc pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure 150 000 francs le mètre carré sur 100 mètres carré ça représente 15 millions de francs sur 15 millions de francs le calcul est vite fait sur ce que ce que représente un emprunt contracté par un couple ou un ménage qui paierait un logement de 15 millions de francs où on arrive sur des remboursements de 10 ans voire même 15 ans peut-être à un peu plus de 100 000 francs quand même par mois donc à partir de là on revient dans le débat de savoir est-ce que finalement les ménages en question ne vont contribuer au niveau de l'effort pour se doter d'un logement c'est-à-dire pour acquérir un logement de la totalité de leur possibilité d'emprunt au risque de ne plus pouvoir emprunter pour acheter un véhicule pour aménager à l'intérieur du logement etc. donc si vous baissez les revenus à 450 000 francs vous allez certes construire des maisons qui vont coûter moins de 15 millions de francs et c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de travailler et il y a des gens qui auraient pu investir même au-delà de 15 millions de francs et c'est de l'argent qu'on redonne dans le circuit économique et dans la consommation donc faire de ce dispositif un dispositif social met totalement de côté l'autre aspect économique qui aurait été intéressant de voir de près merci madame la présidente monsieur le ministre on peut on passe au vote ou vous avez quelque chose on passe au vote alors la délibération la deuxième le deuxième article ceux qui sont pour ceux qui sont contre abstention 10 abstentions merci article 3 l'aide est parfois attribuée dans la mesure où le coût du logement aidé TTC est fréquent pris mais hors droit d'enregistrement et de transmission est inférieur à 15 millions de francs par ce fait s'il s'agit d'une construction ou à 20 millions de francs par ce fait s'il s'agit d'une acquisition la discussion est ouverte monsieur Busson merci madame la présidente je vais intervenir assez souvent sur les articles qui vont suivre j'ai une première question pourquoi cette différenciation entre logement individuel et appartement pourquoi est-ce que lorsque il s'agit d'un ménage qui construise leur logement au plafond à 15 millions de francs et pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit d'appartement on autorise à monter jusqu'à 20 millions de francs ça c'est une première question que je souhaitais poser une autre question qui touche j'irais beaucoup plus aux questions de de termes qu'on utilise lorsqu'on dit l'aide est par ailleurs on dit même par ailleurs je l'enlèverais quoi ça n'a absolument rien à faire ici je dirais l'aide est attribuée dans la mesure où le coût du logement il s'agit bien du coût du logement il s'agit pas du prix du logement il s'agit du coût de constitution du logement avec le coût de construction et ce qui dérive évidemment de ces coûts est-ce que c'est bien ce qu'il faut comprendre ici merci monsieur le ministre oui alors par rapport à la première question effectivement nous avons estimé que la différence entre le coût de construction d'un forêt individuel à 15 millions et l'acquisition d'un appartement la différence étant de 5 millions peut être considéré dans le cas d'une construction individuelle à l'investissement que représenterait l'acquisition du foncier alors 20 millions 20 millions pour un appartement au jour d'aujourd'hui c'est ce que propose effectivement en fait c'est variable c'est entre plutôt 18 millions et 25 millions c'est le prix proposé au travers des appartements mis sur le marché et si nous ramenons cela a un coût de construction et bien on peut estimer que 5 millions ça serait la cote part réservée à l'acquisition d'un foncier alors 5 millions c'est 500 mètres carrés à 10 000 francs ou alors 1000 mètres carrés à 5 000 francs je pense qu'aujourd'hui 500 mètres carrés à 10 000 francs c'est c'est ce qui est je dirais peut-être à pas péter mais dans l'anglomération et en dehors de l'anglomération c'est ce qui est possible de trouver sur le marché immobilier effectivement le mot par ailleurs est lié directement à l'article 2 puisque à l'article 2 nous attribuons cette aide aux ménages en fonction des alors l'article 2 prévoit le niveau des seuils de revenus alors qu'ici nous parlons des seuils de l'investissement voilà pourquoi ce terme a été intégré dans l'article 3 monsieur Vissou autre question que se passe-t-il si le coût de construction dépasse ce qui est prévu ici imaginons par exemple que ce soit une acquisition en VEFA c'est une vente peut-être je prends le mauvais exemple en VEFA imaginons que sur l'engagement il s'agit de coûts qui rentrent dans le cadre de ce qui est prévu et qu'en réalité on fait payer aux intéressés sur un coût supérieur est-ce que vous avez prévu ce cas ici ici et bien la lecture oui madame la présidente à la lecture de l'article 3 tous les investissements au-delà des deux seuils fixés à l'article 3 ne sont pas éligibles et ne entrent pas dans le cadre de cette aide donc c'est vraiment dans le cadre d'une construction individuelle 15 millions et moins que 15 millions et de même que pour une construction d'un appartement donc 20 millions comme seuil maximum mais mais nous le représentons par rapport au constat que nous faisons depuis 2001 et en fonction des tranches de construction nous avons 80% 80% des aides attribuées à des investissements inférieurs à 15% donc c'est vraiment la cible c'est vraiment aujourd'hui le seuil qui est qui nous concerne en tous les cas qui a été retenu par le ministère du gouvernement effectivement au-delà de 15 millions ils sont 21% entre 15 et 35 millions mais en deçà de 15 millions ils sont près de 80% merci nous allons passer au vote de l'article 3 c'est 100 pour 12 même vote l'article 3 adopté l'article 4 l'article 4 le montant de l'air est fixé un forfait thermo à 20 000 francs pacifique par mètre carré de surface habitale calculée selon des modalités définies au conseil des ministres seuls les 100 premiers mètres carrés étant pris en compte ci après la surface habitale merci un amendement a été déposé pour l'article 4 monsieur le ministre veuillez donner les lectures de l'amendement alors amendement numéro 1 concernant l'article 4 il est proposé de remplacer le texte initial par le texte suivant article 4 le montant de l'aide est fixé forfaitairement à 20 000 francs par mètre carré de surface habitable seul des 100 premiers mètres carré étant pris en compte s'agissant des logements individuels la surface habitable au sens de la présence de libération est la surface de plancher construit dans laquelle l'ensemble des terrasses garage pris en compte dans la limite d'un tiers de la surface totale est comptée pour la moitié de sa surface s'agissant des logements collectifs cette surface habitable est la surface de plancher construit dans laquelle l'ensemble des terrasses balcon et parking privatif pris en compte dans la limite d'un tiers de la surface totale est comptée pour la moitié de sa surface l'importance de sa définition fait préférer d'elle figure dans la libération elle-même et non pas dans un arrêté d'application comme cela avait été envisagé merci la discussion est ouverte sur l'amendement monsieur Bissot merci madame la présidente je reviens je voudrais remercier le ministre pour cette proposition d'amendement puisque ça fait l'objet d'une discussion en commission là vous proposez à l'assemblée d'arrêter le montant de l'aide forfaitaire au mètre carré vous auriez pu ici également proposer que ce soit le conseil des ministres qui fixe au même titre que le paramètre variable tout à l'heure des revenus pourquoi décider de nous faire transiger sur la question du prix au mètre carré lorsque l'on sait que l'indice je dirais du coût de construction varie également je dirais même là mensuellement je tiens un peu par les cheveux pour exposer une certaine forme de logique derrière en matière juridique pourquoi est-ce que c'est l'assemblée qui doit trancher sur cette question pourquoi est-ce que vous n'avez pas été jusqu'à proposer même ici que ce soit le conseil des ministres puisque c'est un autre paramètre qui va varier et qui nécessitera peut-être une intervention je dirais même beaucoup plus souvent ici du conseil des ministres que l'aspect des plafonds de revue merci madame je voudrais dire que je partage les mêmes les mêmes observations que monsieur vous souhaite parce que quand on relit tous les chiffres de votre délibération on voit qu'il y a beaucoup de valeur absolue et que donc en plus comme vous baissez un certain nombre de ces de ces montants j'ai un peu le sentiment que vous figez les choses à la date d'aujourd'hui sans tenir compte du fait que depuis 2001 les beaucoup de paramètres ont pu évoluer les revenus le coût de la construction et que dit dans les années à venir ces paramètres vont encore évoluer or on a l'impression que tout cela correspond à une situation déjà expérimentée dans le passé sans que l'on puisse avoir la souplesse et la possibilité de le réadapter au cours du temps donc je pense qu'effectivement il aurait mieux valu utiliser des références des critères qui permettaient de prendre en compte cette évolution tout en maintenant la cible que vous avez choisi de restreindre la cible des ménages que vous avez choisi de restreindre et qui est très limitée d'autant que je vois qu'à cet article vous supprimez également l'avantage particulier qui était offert aux jeunes ménages de moins de 35 ans qui faisaient un effort et qui pouvaient trouver là avant l'âge de 35 ans la possibilité de faire construire la maison qui serait adaptée à l'évolution de leur propre famille parce qu'ils pourraient avoir d'autres enfants donc je trouve tout ça un petit peu restrictif et malheureusement il faudra revenir vers l'assemblée pour modifier les choses tout ça est lourd madame je viens oui madame la présidente je voulais demander à sa tréor comment ça se fait que les parce que dans les logements collectifs il y a également en plus des terrasses et parkings privatifs il y a les parties communes dans les immeubles et comment ça se fait que ces parties communes ne figurent pas dans ces logements collectifs parce qu'ils auront à payer les occupants qui auront à payer un appartement ou un studio ben ils auront ça aussi à payer en plus des parties mais il y a les parties communes merci monsieur le ministre oui effectivement il y a il y a deux avis là des représentants qui s'opposent à savoir que si on ramenait tout ça pour des modifications à l'assemblée ça paraît lourd et c'est la raison pour laquelle nous avons retenu pour certains critères la saisine directement et simplement par le conseil des ministres mais voyez-vous aujourd'hui c'est une mesure par rapport à ces fameux 30 000 francs que nous modifions et j'ai pensé normal que l'assemblée devait se prononcer sur cette disposition prévue par la délibération de 2001 à savoir ces fameux 30 000 francs au mètre carré et que je me dis que j'ai jugé opportun effectivement que l'assemblée puisse se prononcer sur cette mesure de l'aide attribuée au mètre carré à la superficie effectivement madame madame merseron je pense que la saisine du conseil des ministres pour certains points peut effectivement alléger les procédures mais par rapport au corps même à l'ossature même de cette délibération j'ai estimé que le le seuil de l'aide au mètre carré le niveau de l'investissement c'était des points je dirais essentiels à cette délibération c'est le coeur même de la délibération et que le choix ensuite des cibles pouvait faire l'objet d'une d'une analyse d'un examen par le conseil des ministres alors effectivement on pouvait tout mettre ça par on pouvait définir tous ces critères par conseil des ministres mais je pense que l'assemblée a aussi une compétence en matière de fixation des choix importants de cette délibération j'ai estimé que par rapport à cette mesure de 2001 celle-ci à la cible 4 en était une pour les charges communes moi je pense que si on peut intégrer les charges communes mais ça va venir comment dirais-je plutôt un préjudice pour entre guillemets pour l'acquéreur puisque ça viendrait réduire le niveau éligible de l'investissement parce que si vous intégrez les parties communes à 20 millions il y aura 20 millions moins la charge que représentent les parties communes alors que le fait d'intégrer uniquement et ça c'est dans le calcul des surfaces habitables les parkings les terrasses et puis les garages sont des surfaces nécessaires au calcul de la surface habitable alors c'est également la méthode utilisée par l'OPH pour calculer la surface habitable et nous nous comptons pour moitié tout ce qui concerne les terrasses les garages etc et dans la limite bien sûr maximum d'un tiers de la surface totale merci monsieur le ministre oui madame la présidente je voulais revenir aux parties communes parce que ce sont ces surfaces là qui sont payées par les occupants et qui les permettent d'accéder à leur appartement alors pourquoi vous les écartez des surfaces que ces personnes là auront à payer monsieur le ministre oui mais c'est pas les charges les charges c'est autre chose c'est l'escalier nous parlons des surfaces habitables les parties communes vous avez l'entretien des voiries l'entretien du jardin l'entretien de la station d'épuration l'entretien c'est pas ça du tout ça c'est les charges non mais c'est pas d'autre chose des parties communes les escaliers font partie de la partie commune les couloirs et ça c'est les occupants qui payent je parle pas des stations d'épuration oui mais tout ça c'est calculé dans l'investissement global non 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 c'est compris dans l'acte de vente du promoteur à ses clients nous allons voter ce qui s'impose même vote l'amendement est voté je demande au rapporteur de lire l'article amendé article 5 l'aide doit faire l'objet d'une demande préalable établie déposée contre les récificiers avant le 1er octobre de l'année civile en cours monsieur le rapporteur c'est l'article 4 amendé qu'il faut lire excusez-moi excusez-moi le montant de l'aide est fixé pour faire pour faire tellement 20 000 francs pacifiques par mètre carré de surface habitable seul et 100 premiers carrés étant pris encore s'agissant des logements individuels la surface habitable au centre de la présence délibération est la surface de plancher construit dans laquelle l'ensemble des terrasses et garages pris encore dans la limite d'un tiers de la surface totale est composée pour la moitié de sa surface s'agissant des logements collectifs cette surface habitable est la surface de plancher construit dans laquelle l'ensemble des terrasses balcons parking et privatifs pris encore dans la limite d'un tiers de la surface totale est comptée pour la moitié de sa surface l'importance de cette définition fait préférer qu'elle figure dans la délibération elle-même et non pas dans un arrêté d'application comme cela avait été envisagé merci je mets en voie à l'article amendé c'est qu'ils sont pour même vote voilà l'ensemble de la délibération de l'article 4 amendé adopté article 5 article 5 l'aide doit faire faire l'objet d'une demande préalable établie et déposée contre les récipiciers avant le 1er octobre de l'année civile en cours dans des conditions fixées par arrêté en conseil des ministres cette demande doit comporter les documents suivants une attestation fiscale et non imposition ôtée de la patente de loueur en meublé et en état de transmission hypothécaire des propriétés foncières des personnes composant le ménage un état détaillé de la surface habitable du logement faisant apparaître outre la surface de chacune des pièces la surface totale de planchers construits celles des terrasses et garages et s'agissant d'un immeu collectif la surface des balcons des terrasses et des parquins privatifs tout justificatif du coût de construction ou d'acquisition du logement aidé tout justificatif de l'ensemble des revenus des personnes composant le ménage devront occuper le logement aidé une attestation sur l'honneur établie par chacune des personnes majeures composant le ménage indiquant qu'elle n'a pas par ailleurs la pleine propriété d'un logement existant en cas de construction une copie de permis de construire en cours de validité et une attestation co-signée par chacune des personnes majeures composant le ménage et indiquant que les travaux de construction ne commenceront pas avant la fin d'un délai de 45 jours calendrier dont le point de départ est l'adap du dépôt de la demande d'aide sauf l'autorisation écrite de l'autorité désignée pour délivrer le récépissé de commencer ses travaux avant la fin de ce délai en cas d'acquisition d'un logement fini copie du compromis ou de l'acte de vente dans la date ne pourra pas être antérieure depuis d'un mois calendaires à la date de dépôt de la demande d'aide en cas d'acquisition d'un logement construit le contrat de vente à terme ou en l'état futurs d'achevernement dans la date ne pourra pas être antérieure depuis d'un mois calendaires à la date de dépôt de la demande d'aide la discussion est ouverte sur l'article 5 monsieur Tépanoui deux questions en cas de construction alinéa 1, 2, 3, 4, 5 6ème alinéa en cas de construction une copie du permis de construire en cours de validité et une attestation co-signée par chacune des personnes majeures on pourrait avoir une explication pourquoi quand on demandait une attestation la signature notamment des personnes majeures composant le ménage et deuxième point juste après composant le ménage et indiquant que les travaux de construction ne commenceront pas avant la fin d'un délai de 45 jours donc à la date du dépôt et si l'on dépasse cette date là de 45 jours donc à partir du 46ème jour je peux commencer ma construction alors d'autres interventions monsieur Bussou merci j'ai l'impression que ce article est un peu est un peu lourd sur le plan le plan procédurier c'est plus lourd qu'avant enfin je c'est une critique constructive que je fais là j'ai pas de proposition d'amendements à faire mais je pense que le ministre va s'en rendre compte sur le plan de la clarté de l'information ici on dit l'aide doit faire l'objet d'une demande préalable établie et déposée contre récépissé etc dans les conditions fixées pas arrêtées le conseil des ministres il aurait été pas mal de dire ici comment les gens vont et quelles procédures les ménages doivent suivre plutôt que de chercher sur de multiples textes et par et d'attendre une prochaine conférence de presse pour expliquer comment ils doivent faire pour demander l'aide vous voyez ce que je veux dire c'est dommage c'est dommage un texte concis cadré ça évite que les gens aient à chercher de midi à 14 heures pour obtenir satisfaction sur la manière dont on peut obtenir l'aide ici on est encore renvoyé au conseil des ministres d'autant plus que on demande une attestation co-signée par chacune des personnes majeures composant le ménage on le faisait pas auparavant on demandait simplement que la personne propriétaire du logement signe une attestation pour dire je m'engage moi parce que c'est moi qui paye c'est moi qui reçoit l'aide et si je mets demain il y a un problème c'est moi qui rembourse ici on demande à chaque personne dans le ménage qui a l'âge de travailler qui travaille éventuellement de faire également une attestation vous voyez c'est un peu lourd enfin je je vous le dis comme ça mais il faudra peut-être vous le verrez mais il faudra peut-être revenir dessus plus tard merci madame la présidente d'autres interventions personne monsieur le ministre alors par rapport à ce listing de mesures que nous nous présentons à l'article 5 c'est justement en fonction de tous les problèmes que nous avons rencontrés dans le traitement de ces dossiers des cas particuliers et encore plus liés à des problèmes de délai nous ont amené effectivement à essayer de cadrer un maximum c'est vrai que ça fait comment dirais-je ça fait ça donne un article assez long mais on a essayé de de contenir tous les problèmes que nous avons rencontrés en fait dans le traitement des dossiers ne serait-ce que dans la dans les dépôts du dossier alors pour répondre à monsieur Noir à l'INEA 1 2 3 4 5 6 pourquoi une attestation ? et bien pour bien vérifier que même si le permis de construire qui est délivré pour une qui a une délai de validité de 2 ans un permis de construire lorsqu'il est délivré à une validité de 2 ans et bien nous demandons qu'effectivement à ce que la construction n'ait pas eu lieu avant que nous on ait traité ce dossier et on ait accordé l'aide alors voilà pourquoi nous demandons au ménage au couple si c'est un couple de nous attester mais ça c'est vite fait c'est en 10 secondes l'attestation est rédigée pour simplement qu'ils attestent que et bien la construction n'a pas démarré et c'est vrai que par rapport aux conditions fixées par l'article des ministres on a d'autres points de détails à spécifier et qui fait que si on devait intégrer dans cet article 5 il viendrait encore à lourdir voilà pourquoi il y a des détails je dirais techniques qui pourraient être réglées par le conseil des ministres mais sinon c'est long parce que on a l'impression que c'est long parce que nous avons traité nous traitons ici deux types de construction à savoir le faris individuel ou l'appartement et alors que dans la délibération de 2001 seul le faris individuel était prévu était éligible et bien ici on était obligé de de conditionner de réglementer de cadrer l'acquisition dans le cadre d'une d'un VEFA et puis pour répondre à une question posée par M. Bissou pour les articles précédents je voulais simplement rappeler que l'avantage de fixer à 20 millions dans le cadre d'une d'une acquisition en VEFA c'est que à la signature avant même la construction des travaux à la signature du contrat le coût de l'investissement ne peut plus bouger ça c'est un avantage notamment en VEFA où la construction où l'appartement est livré un an voire plus d'un an plus tard donc l'avantage de fixer dès le départ l'investissement et ici un maximum de 20 millions présente pour nous des avantages parce que si en finale le promoteur se voit avec des surcharges d'investissement ça c'est pour son compte par contre vis-à-vis de l'acquéreur le montant de l'investissement ne bougera pas et par conséquent il restera éligible à l'aide ça c'est un avantage aussi donc voilà pourquoi effectivement cet article 5 paraît un peu long mais on a essayé de contenir toutes les contraintes que nous avons rencontrées lors du traitement de ces dossiers et parce qu'aussi il y a deux cas prévus ici à savoir la construction individuelle et l'acquisition d'un appartement c'était ennuy je dépose une aide et j'attends 45 jours le 46ème jour il n'y a pas de disposition qui me précise que je peux commencer la construction ou pas mais lorsque je lis il n'y a pas qui m'interdit aussi de ne pas construire la maison voilà ça c'est le premier point mais le 46ème jour j'ai pu commencer les travaux la question que j'ai posée tout à l'heure et là je n'ai pas eu de réponse et je crois que nous l'attestation est l'attestation co-signée par les personnes majeures et je rejoins un petit peu mon ami qui disait ce sont les personnes qui doivent payer qui ont acté notamment le prix à la banque ce sont ces personnes qui peuvent co-signer et si un couple dispose de deux enfants de deux étudiants majeurs c'est à dire que c'est le papa la maman et les deux enfants qui doivent signer c'est un peu lourd le fait le ministre oui si j'ai bien compris alors ce délai de 45 jours en fait est intéressant pour le le demandeur à savoir que l'administration le ministère a 45 jours pour traiter son dossier et au delà c'est à dire au 46ème jour il peut commencer sa construction et à nous de de rester dans les dans les délais notamment pour l'instruction parce que nous sommes aperçus que du fait du fait du manque de cette précision dans la délibération les demandeurs n'avaient aucun repère quant à la au commencement des travaux et pour peu que les dossiers comme on a vu pendant les deux taouis s'égarent ou alors disparaissent et tout cela je vous assure le demandeur est totalement dans le flou quant au démarrage des travaux donc c'est pour ça que nous avons pour des raisons indépendantes de leur volonté nous nous sommes donnés 45 jours pour de toute manière traiter le dossier et donner une réponse et je pense que ça c'est une mesure de je dirais une précaution plutôt en faveur du demandeur jusqu'à présent cette ce lave de temps n'était pas prévu dans l'ancien dispositif 46e jour il peut commencer sa construction monsieur Vissou merci si le 46e jour les demandeurs peuvent démarrer leur construction c'est qu'il y a donc l'obtention de l'aide c'est à dire que l'aide est attribuée automatiquement de par le fait que le logement en question que ce soit un appartement ou un logement individuel une construction est fait l'objet d'un plan de financement dans lequel plan de financement figure l'aide publique et donc on comprend dans la réponse de notre ministre que même s'il n'y a pas de fonds public même si la dotation est totalement utilisé l'aide est quand même obtenue c'est à dire que comment est-ce qu'on veut alors qu'un ménage démarre une construction après 45 jours s'il n'y a pas l'aide publique à quoi sert ce délai de 45 jours dès l'instant où le plan de financement prévoit une intervention de la puissance publique en termes de prix au mètre carré à 20 000 francs vous voyez c'est ou alors on dit simplement qu'après 45 jours ils peuvent démarrer mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir l'aide du territoire connaissez-vous un ménage qui se lance dans une construction sans que le plan de financement ne soit acquis je pose la question pour que ce soit clair pour tout le monde monsieur le ministre madame la présidente avec l'ancien dispositif lorsqu'une personne déposait son dossier l'administration les ministères prenaient le temps qu'ils voulaient pour traiter son dossier un mois trois mois un semestre un an et laisser ses familles dans l'attente si 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 c'est passé mais justement alors aujourd'hui nous avons 45 jours pour lui dire oui ou non on vous attribue l'aide donc on se donne 45 jours c'est comme lorsque la tutelle approuve des délibérations qui se donne un délai bon on s'est donné 45 jours on aurait pu donner 30 jours mais la pratique l'expérience montre qu'un délai d'un mois et demi était largement suffisant pour les techniciens de traiter mais au moins au 46ème jour la personne avait la position définitive la décision définitive du ministère quant à l'attribution ou non de l'aide je pense que je trouve que ça c'est une mesure je dirais plutôt favorable pour les personnes qui aujourd'hui il y en a qui ont attendu pendant des années une réponse une réponse par rapport à leur demande or là on se donne 45 jours pour l'heure du bon maintenant à supposer que pendant ce latre de temps il y a une demande complémentaire d'information à ce moment là je dirais le décompte est arrêté jusqu'au jour il fournissait son jusqu'il fournit les éléments sollicités mais je pense que par rapport à ces familles que l'administration se donne 45 jours pour traiter c'est une bonne mesure aujourd'hui non nous avons traité l'année dernière des dossiers qui étaient déjà en stock un certain nombre d'années déjà et c'est pas normal que ces familles restent dans l'attente au moins qu'on leur donne une réponse là j'ai 45 jours pour dire oui ou non mais je pense que c'est une avancée par rapport à ces personnes qui demandent merci monsieur le ministre on va passer au vote de l'article 5 même vote article 5 adopté article 6 article 6 le dépôt le dépôt d'une demande d'aide en porte pour chacune des personnes majeures composant le ménage concerné en cas de construction l'engagement de construire un logement paracyclonique respectant les normes et réglementations en vigueur l'engagement d'affecter de manière intuitive le logement aidé à son habitation principale pendant un délai de 5 ans à compter du veste du solde de l'aide étant entendu que ces engagements sera réputés respectés s'il y en a moins des personnes majeures proposant le ménage concerné y satisfait si ces engagements ne sont pas respectés notamment en cas de vente ou de location dans le délai précisé l'embauchement de l'aide est de plein droit sauf si cette vente ou cette location découle d'une décision de justice le remboursement de l'aide sera également dû de plein droit en cas de faute déclaration de l'une de personnes composant le ménage ou dans le cas où une attestation s'avérait erronée la discussion est ouverte monsieur Bissot oui merci madame la présidente je voulais simplement dire au gouvernement que lorsqu'il n'y avait pas de délai de 45 jours et lorsqu'une famille souhaitait démarrer au bout d'une semaine le ménage faisait une demande d'autorisation de démarrage avant l'octroi de l'aide et que l'autorisation ne donnait pas forcément donc de réponse positive par rapport à l'aide n'est-ce pas et que seul l'arrêté attributif de l'aide engageait les finances publiques dans le plan de financement d'ailleurs en fait l'aide en question était surtout utile pour les familles dans le cadre de la finition du logement c'est à dire que très souvent c'est en fin de course et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a prévu en deux versements c'est à dire à la mise hors d'eau et aux services de conformité pour être sûr d'abord que les familles iront jusqu'au bout de leur projet et permettre l'aménagement intérieur parce que souvent les familles arrivent en bout de course et n'ont plus rien pour aménager le coin cuisine mettre les derniers carreaux dans les chambres etc et donc l'aide des 50% était consentie à ce moment là mais sur le fait de dire non de répondre défavorablement c'est qu'il n'y a plus de budget pour cela mais pourquoi empêcher lorsqu'il s'agit par exemple de construction qui dure 6 mois pourquoi répondre au bout de 45 jours non imaginons par exemple nous sommes au mois de janvier donc le dispositif est en place au mois de février votre budget est en place vous avez ce qu'il faut pour démarrer en termes de délégation peut-être des problèmes financiers peuvent se poser également à un moment donné en termes de délégation de crédit pourquoi est-ce qu'au bout de 45 jours vous allez répondre non à des familles alors que vous allez peut-être répondre oui 15 jours plus tard c'est-à-dire après 2 mois vous fixez des obligations ici qui n'ont pas lieu vous voyez c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure se fixer une obligation de réponse vous n'avez pas besoin de le mettre ici vous pouvez répondre vous pouvez répondre il n'y a plus de crédit c'est non mais si vous répondez au bout de 45 jours non parce qu'on vous fait obligation de répondre alors que vous souhaitez répondre oui et vous allez savoir que 15 jours plus tard vous aurez les crédits c'est dommage M. Pétoineoui oui mais juste c'est une question qui qui se rapporte non seulement à l'article 5 mais à l'article 6 aussi et pour un exemple je veux construire une maison et le coût de la maison c'est à peu près 10 millions avant de construire je consulte un architecte et le coût disons notamment de la construction du plan de la maison ça tourne autour de 100 à 400 000 francs ça dépendait entre les deux entre 100 et 400 000 francs donc dès que j'ai fini le plan avec l'architecte etc et ensuite je dépose pour avoir le permis de construire et donc qui rend dans le cadre de l'article 5 permis de construire est-ce que ce coût préliminaire entre 100 et 400 000 francs est pris en compte notamment dans le calcul des aides parce que lorsque j'ai fini de payer l'architecte je le prends et ensuite je demande un permis construire permis construire il faut compter à peu près un mois au bout d'un mois j'ai mon permis construire et c'est là que je vais demander une aide au territoire et qui rentre dans le cadre de cette délibération donc ensuite j'attends 45 jours 45 jours on me dit c'est bon vous avez votre aide etc mais au niveau du calcul de l'aide est-ce qu'on tient compte aussi du coût du coût notamment du plan c'est-à-dire la construction du plan de la maison M. le ministre oui pour répondre d'abord à cette dernière question c'est le coût de l'investissement définitif c'est-à-dire que après pour la construction je dirais individuelle ça c'est le coût définitif donc qui est calculé en fonction de ces 15 millions mais c'est bien le coût définitif et non pas le coût prévisionnel en VFA c'est différent c'est la signature du contrat dès le départ c'est ce montant qui est pris en compte par rapport à à ce délai de 45 jours ce que nous avons rencontré aujourd'hui par rapport à l'ancien dispositif c'est que des ménages ont déposé des dossiers pour lesquels aucune réponse même sur l'attribution ou sur l'éligibilité des dossiers à l'aide n'a été fournie il y a des personnes qui ont attendu deux ans nous par exemple l'année dernière nous avons traité des dossiers qui étaient en stock depuis 2002 2003 vous voyez donc qui étaient je pense bien en surnom par rapport au budget voté à l'époque mais dont les dossiers étaient enregistrés toujours au ministère ou à la présidence et pour lesquels aucune réponse n'avait été donnée alors et c'est là où nous nous sommes dit est-ce qu'il faut laisser ces ménages dans l'interrogation et tout cela alors ce délai de 45 jours nous permettait à nous au service instructeur de pouvoir au moins après 45 jours leur dire au moins comme première information que votre dossier est bien complet et que votre dossier est éligible à l'aide à la construction et en fonction et en fonction du budget annuel voté nous donnons une deuxième information qui est que votre dossier bénéficie d'une aide mais au moins dans les 45 jours nous avons l'obligation de répondre à ces ménages-là d'une part sur l'éligibilité c'est-à-dire que le dossier est bien complet bien monté et en fonction des crédits disponibles bien dire que le dossier bénéficie de cette aide-là alors cela veut dire quoi cela veut dire que par continuité de service s'il y a des crédits supplémentaires sur cette enveloppe-là et bien ces dossiers-là seront effectivement éligibles et bien pour l'intribution en fonction des crédits disponibles mais je pense que par rapport au dispositif ancien il est bien que l'administration se donne aussi des limites de traitement du dossier et non pas laisser les personnes il y en a qui a entendu je vous assure un an voire deux ans sans qu'aucune réponse n'ait été donnée donc on a jugé ça comme une mesure je dirais une mauvaise image à l'égard de ces personnes et qu'il fallait y remédier en donnant ce délai au-delà duquel et bien l'administration se doit de répondre Merci monsieur le ministre madame Tahouhou Atama madame la présidente est-ce que dans votre dispositif vous allez continuer à demander aux personnes qui construiraient leur farée individuelle qu'elle soit faite par des entreprises patentées ou bien est-ce qu'il faut vous fournir simplement un engagement écrit des demandeurs qui s'engagent à bien construire leur farée avec non c'est la réponse à l'intérieur nous ne n'obligeons pas effectivement le coq ou le ménage à avoir les entreprises patentées tout ce que nous demandons nous voulons responsabiliser les ménages en leur demandant la fourniture d'une attestation sur le respect des règles des normes en matière de sécurité mais nous n'obligeons pas le choix d'entreprise patentée donc nous laissons la liberté la possibilité aux ménages de construire par qui il veut mais il a l'engagement de nous attester et cela il peut le faire en saisissant des cabinets d'expertise dans la matière pour attester la conformité des travaux selon les normes en matière de sécurité etc donc ça c'est une possible mesure nouvelle que nous intégrons dans cette délibération M. Vissot merci je constate dans votre rapport de synthèse à la page 1 que sur 2001 sur 180 dossiers déposés il y a eu 170 dossiers d'engagés et 10 dossiers rejetés donc il n'y a pas de dossier de 2001 qui est traîné en 2002 sur 131 dossiers de déposés il y a 120 dossiers d'engagés il y a en dossiers rejetés 11 il n'y a pas de dossiers en souffrance en 2003 le dispositif a été arrêté donc les gens viennent déposent leur dossier il y en a 171 il nous reste des reliquats de crédit on liquide 35 il y en a quand même 18 de rejetés et ensuite début 2004 on fait repartir le dispositif il n'y a pas eu de volonté de vouloir ne pas répondre aux demandes des ménages sinon simplement une question de programmation des crédits mais il n'y a pas eu de souffrance sur le traitement des dossiers de 2001 ou de 2002 contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'article 6 vous allez retirer l'obligation de respecter les normes de sécurité en matière d'installation électrique je vous pose la question pourquoi pourquoi est-ce que vous retirez cette obligation de respect des normes des installations électriques des constructions vous allez retirer l'obligation de recourir à un des professionnels alors j'ai entendu une question tout à l'heure qui m'a un peu perturbé qui était celle de savoir pourquoi est-ce qu'on donne qu'à des patentés je ne sais pas vous voulez qu'on donne à des gens pour du travail au noir y compris dans les îles sous prétexte que les îles sont éloignées je crois qu'il faut quand même un minimum de structuration dans le domaine de la construction et que ce soit des entreprises qui déclarent leur personnel et qui payent des impôts enfin à moins qu'on veut une autre société mais je ne vois pas trop laquelle alors je pose deux questions au ministre pourquoi voulez-vous enlever l'obligation de respect des normes de sécurité et deuxième question pourquoi vouloir ne plus recourir à l'obligation que ce soit des professionnels qui procèdent à la construction des logements monsieur Tétouanoui oui excusez-nous madame la présidente mais on a essayé de se mettre à la place de celui qui va demander l'aide après avoir voté quoi donc c'est plutôt une question technique notamment lorsqu'on toujours à l'article 6 lorsqu'on dit en cas de construction l'engagement de construire un logement parasyclonique est-ce que je dois m'adresser à un expert ou bien est-ce qu'il y a des critères administratifs ou bien un technicien pour avoir ce bout de papier voilà donc il faut avoir une précision notamment sur ce terme logement parasyclonique madame oui madame la présidente je viens d'entendre monsieur je viens d'entendre je viens d'entendre je viens d'entendre pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas les farises surtout pour ceux qui sont dans les villes il oublie que dans les villes non seulement on pêche les matériaux et le frais et comme on vit en communauté avec les tontons les tatis les cousins qui savent construire et Dieu sait combien de maisons ont été faites dans les villes par les membres de la famille pourquoi ? c'est pour garder un peu un peu d'argent pour payer le reste pour meubler et ces personnes là c'est vrai que bon on ne les a jamais déclarées on ne paye pas d'impôts et ces personnes là ont toujours été unies pour des constructions on voit que lui il ne connait pas les villes monsieur Jean-Christophe c'est pour ça que je disais tout à l'heure s'il n'y a pas eu beaucoup de demandes des villes c'est parce qu'ils étaient pénalisés par cette exigence de la banque parce que il faut que vous voyez aussi la banque pour le PHB parce que eux aussi ils sont pénalisés parce que si vous vous dites on va accepter l'engagement d'un expert alors que la banque lui il veut que ça soit une entreprise privée qui fasse la maison bon la maison elle ne sera jamais faite donc il faudra voir avec les banques qu'elles allègent un peu sur ce point là qu'on laisse les îliens se débrouiller parce qu'ils savent qu'il faut aujourd'hui construire des farés anticycloniques parce que les australes on a subi 4 ans de suite des cyclones et je vous assure qu'aujourd'hui les maisons des australes sont plus solides que celles d'ici les maisons de chez nous sont bien faites et pourtant il n'y a pas d'experts ils se sont toujours débrouillés entre eux à construire leurs farés donc il faut maintenir que ces îliens se débrouillent à construire leurs farés parce qu'ils ne sont pas non plus beaucoup aidés voilà ce que je voulais vous dire à très grave merci Monsieur le ministre oui alors par rapport à la première question d'abord de monsieur Bissou si nous regardons effectivement le tableau numéro 1 nous voyons qu'en 2004 les dossiers qui ont été déposés sont au nombre de 94 mais que nous avons engagé 140 dossiers pour lesquels nous avons liquidé 121 dossiers donc supérieurs au nombre de dossiers déposés donc ça veut bien dire qu'il y avait un report des années précédentes donc non je peux vous dire monsieur le représentant que beaucoup ont été je dirais se sont sentis frustrés parce qu'ils ont eu effectivement dans le plan de financement prévu cette aide dès que l'administration est restée muette bien sûr cela n'a pas été arrangé lors de ces contextes politiques particuliers l'année dernière mais là je maintiens le fait de dire que donner 45 jours à l'administration pour traiter et pour donner une réponse je pense que c'est une mesure de rigueur que l'administration se doit d'adopter vis-à-vis de ces nombreuses familles qui ont été qui ont attendu vous voyez en 2004 selon les services instructeurs et bien nous avons traité des dossiers remontant jusqu'en 2002 donc on voit bien les chiffres là dossier déposé 94 dossier engagé 140 donc ça vient bien des dossiers du report de 2002 2003 par rapport à la construction elle-même effectivement nous avons retiré le reste de la phrase dans l'article 8 du précédent texte là du texte initial notamment en matière de sécurité nous estimons que le fait de responsabiliser ces familles en leur demandant de s'engager à ce que la construction respecte les normes paracitloniques et en vigueur je pense que c'est une bonne chose dans la responsabilisation des ménages et de toute manière de toute manière dans la conformité du bâtiment ce sont des points qui seront vérifiés par le service de l'urbanisme en termes de contrôle maintenant pour répondre à monsieur Noir effectivement il faudrait s'adresser aux professionnels tout au moins aux entreprises agréées agréées reconnues pour notamment les travaux d'installation électrique mais c'est vrai que pour répondre à la représentante des Australes le fait que nous n'obligeons pas les familles les ménages à solliciter des entreprises patentées c'est une ouverture c'est une possibilité qui est laissée mais de toute façon dites-leur qu'en termes de conformité on sera exigeant sur la délivrance de la conformité et en sachant que l'obtention du certificat de conformité sera la condition du versement de l'autre moitié de l'aide donc ils ont tout intérêt à faire les choses dans les règles dans les noms merci monsieur le ministre nous allons procéder au vote de l'article 6 même vote même vote article 7 article 7 150 ans exceptionnel indépendant de la volonté du constructeur est laissé à l'appréciation du service ou de l'organisme destinataire des demandes d'aide qui seront désignées par arrêté au conseil des ministres si à l'expiration d'un délai de 12 mois pour l'archipel des îles du vent et de 18 mois ou les autres archipels de l'île des maillots à côté de la date de notification de l'aide de bénéficiaires s'agissant d'une construction ne présente pas le certificat de conformité des travaux des travaux desquels desquels l'aide a été accordée la décision d'attribution de l'aide est annulée et le remboursement des sommes déjà versées aux têtes de celles qui sont exigées de plein droit les délais visés ici dessus sont augmentés de 6 mois s'agissant de l'acquisition d'un logement à construire Merci Madame la Présidente Je voulais quand même justifier le fait qu'en 2003 tel que je l'ai dit tout à l'heure le dispositif a été arrêté momentanément sur 6 mois et que nous avons prévenu les familles en question du fait que le dispositif n'avait plus cours et les familles n'ont pas attendu la plupart d'entre elles d'ailleurs vous le voyez bien en 2004 en 2005 on n'avait pas le rattrapage des 90 familles qui n'ont pas reçu d'aide entre 171 et 35 en 2003 disons qu'il y a un delta de 140 et sur les 140 on a servi 40 en plus en 2004 donc je dirais qu'il y en a 80 et 90 qui étaient en attente en réalité non ce sont des gens qui ont lancé quand même leur construction sachant que l'aide n'était plus en ligne et qu'il fallait attendre 6 mois de temps pour l'obtenir alors 3 millions de francs sur le plan de financement ils ont dû trouver un moyen pour disons encadrer le financement de la construction sur sur les propos de Juliette Tahou à Tama tout à l'heure c'est pas une question de savoir si on sait comment les enfants dans les îles c'est c'est de savoir dans quelle société on est ou alors on pense qu'il y a deux catégories de polynésiens il y a ceux qui sont censés respecter la loi et ceux qui ne sont pas censés respecter la loi si c'est pour aider des gens à construire des logements en leur fournissant des matériaux de construction il faut au niveau de l'OPH ou du FEI introduire une nouvelle mesure pour les aider jusqu'à hauteur de 10 millions de francs en matériaux comme ça ils peuvent construire entre eux on ne va pas jeter un oeil à l'intérieur de la manière dont ils vont construire le logement mais ici nous allons verser des fonds publics qu'est-ce que nous souhaitons soutenir nous souhaitons soutenir le fait que des personnes qui travaillent soient déclarées à la CPS non mais si on veut dire non alors faisons comme vous dites laissons les choses faire telles quelles mais sur un autre dossier qui touche à la CPS et au droit du travail ne venez pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas déclarés à la CPS soyez cohérent donc ce n'est pas parce que dans les îles on fait de cette manière là que les gens des îles n'ont pas les mêmes droits que nous les gens qui travaillent dans les îles ont le droit d'être déclarés et très souvent aussi même si c'est familialement parlant il y a des gens qui sont exploités il faut le dire enfin moi ça m'horripile d'entendre parfois des propos de ce type où on mélange tout à faire des constructions et puis on met à l'intérieur des gens qui travaillent mais ce n'est pas grave c'est en famille et c'est en famille jusqu'à quel âge 40 ans 50 ans 60 ans et en même temps vous parlez de développer votre île de développer l'emploi le développement de l'emploi c'est de faire respecter le droit je crois quelque part je ne veux pas polémiquer là dessus pour en revenir sur l'article qui vient d'être cité je voudrais je voudrais dire quand même que à l'article 7 lorsque l'on dit que sauf circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du constructeur est laissé à l'appréciation du service ou de l'organisme destinataire des demandes c'est la première fois que je vois ça dans un texte adopté à l'assemblée on est en train de dire ici qu'on ne sait pas dans quelles circonstances ça peut se produire mais on laisse ou le ministère ou le service décider à quel moment on peut éventuellement faire preuve j'irais de de grande compréhension par rapport à une aide de la puissance publique oui je lis ici sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du constructeur et le laisser à l'appréciation du service ou de l'organisme destinataire des demandes d'aide tel qu'il sera désigné par arrêté du conseil d'émis etc je ne sais pas ce que vous en pensez vous les représentants de l'assemblée j'estime quand même qu'on devrait nous demander quelles sont les circonstances ou alors on ne nous demande pas et puis on renvoie au conseil des ministres comme ça a été proposé sur les autres articles tout à l'heure oui monsieur Bissou parfois la coutume et le droit ne font pas bon ménage mais je trouve que vous rejetez un petit peu je ne suis pas d'accord quand vous rejetez les propositions de madame Tahouou Atama parce qu'elles ont vécu dans les villes surtout aux Australes le système de travailler en groupe le pou pou que ce soit pour un paytaro faire un tifeifei ou construire une maison ça se fait en groupe avec un système très bien organisé dans lequel vous ne pourrez pas appliquer un droit disons à l'occidental et je pense que c'est une composante de notre pays dont il faut tenir compte madame la présidente puisque vous intervenez sur ce sujet alors que vous présidez bien je me permets d'intervenir pour vous dire que je ne suis pas en train de dire que je ne reconnais pas ce type de travail réalisé en famille nous sommes en train de parler d'un cadre particulier si nous souhaitons si le gouvernement souhaite aider les familles dans la construction de leur logement selon cette coutume il y a des moyens de le faire il y a des aides en matériaux mais nous sommes ici sur les versements de fonds alors je vais vous poser une question puisque vous parlez je dirais de deux droits différents qui s'appliquent à des Polynésiens français dans un ensemble qui est censé être cohérent s'il y a un accident sur le chantier quelles sont les responsabilités qui sont en place deuxième chose d'après vous lorsque les fonds publics sont versés pour des constructions est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des gens qui payent des cotisations pour assurer la retraite des autres et que certains qui bénéficient de finances fonds publics ne payent pas de retraite de quel droit vous parlez ? non s'il s'agit d'aider des gens à construire il y a des mesures d'aide qui peuvent exister mais pas au travers de ce système dont on parle ici de versement de fonds publics à la disposition de gens où on est censé derrière quand même d'appliquer la loi Madame la Présidente Monsieur le Ministre vous savez par rapport à l'ancien dispositif et celui-ci il n'y a pas de différence Monsieur le Président parce que autant la pic le 8 du premier dispositif mis en place stipule qu'il faut confier à des professionnels point barre pas de précision sur le caractère justement de l'agrément sur le second épique bon ce n'est pas parce que l'article 8 de l'ancienne délib stipule qu'il faut confier à des professionnels que forcément c'est cadré non pas du tout mais aujourd'hui je peux comprendre votre intervention parce que c'est de l'argent public on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et d'utiliser n'importe comment l'argent public mais avant l'attribution de cette aide le parcours qu'il faut pour avoir un dossier bien monté et si dans le cas d'une demande de construction dans un archipel les documents ne sont pas suffisants pour permettre aux services instructeurs de donner un avis favorable je vous assure que la copie sera retournée vite fait et bien fait aux demandeurs donc les comment dirais-je le plan prévisionnel les devis présentés attesteront de toute façon du sérieux du travail de l'entrepreneur ça c'est une chose et deuxièmement on est là pour suivre les travaux vous le savez très bien vous l'avez initié cette aide là mise hors d'eau 50% je vous assure que par l'expérience que nous avons j'ai nommé deux personnes pour faire des contrôles et je vous assure on voit tout de suite on a tout de suite une idée sur le sérieux des entrepreneurs et s'il y a des problèmes que nous constatons avant la conformité c'est signalé tout de suite donc je pense qu'on peut avoir cette crainte mais il y a tellement de contrôle depuis l'instruction du dossier depuis l'attribution de l'aide depuis le démarrage il faut avoir le permis de construire depuis le contrôle lors de la conformité et par l'urbanisme pour dire que bon si toutefois il y en a un qui échappe mais je pense qu'on a suffisamment de moyens de contrôle pour vérifier pour montrer et pour demander de ces familles de ne pas faire n'importe quoi et ce n'est pas de leur intérêt parce que le versement de la deuxième tranche de l'autre moitié est conditionné par une certificate de conformité et l'urbanisme aujourd'hui a reçu des instructions en matière de contrôle et je vous assure qu'ils font très bien leur travail et que s'il n'y a pas de conformité il n'y a pas de versement de la deuxième tranche enfin du solde je pense que les familles n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi donc mais nous comptons sur la responsabilisation de ces familles et voilà pourquoi ils doivent s'engager en fait nous avons reclus le texte initial la rédaction initial il doit s'engager à ce que la construction soit enfin respecte les normes et réglementations vivières notamment par acyclonées mais je peux comprendre effectivement mais je pense que nous avons mis suffisamment de jalons pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi monsieur oui madame la présidente je serai très court et j'arrêterai là ce dispositif c'était pour aider à l'emploi c'était ça qui avait à l'origine c'était d'aider les entreprises et d'aider à la création d'emplois maintenant on peut faire du social jusqu'au bout on peut aider également pour que des familles construisent elles-mêmes sans qu'il n'y ait aucune déclaration de rien du tout et on économise mais ce sont deux mesures totalement différentes qui n'ont absolument pas le même objectif on va procéder au vote de l'article 7 même vote même vote article 8 article 8 le versement de l'air sera effectué selon les modalités suivantes 50% de son montant après constat de la mise hors d'eau en cas de construction ou d'acquisition d'un logement à construire et pour autant que ce certificat soit fourni le seul ou la totalité du montant de l'air si aucun vincement n'a encore été réalisé après présentation du certificat de conformité des travaux en cas de construction ou d'acquisition d'un logement à construire ou de l'acte de vente en cas d'acquisition d'un logement fini l'autorité chargée d'effectuer le constat de mise hors d'eau sera désignée par arrêté en conseil des ministres la discussion est ouverte monsieur Tétouanoui oui mais en fatale c'est juste pour avoir une précision notamment pour le premier versement de 50% parce que il est précisé et pour autant que ce soit fourni un certificat notamment pour l'attention du premier versement c'est le certificat c'est une attestation ou un certificat de l'entrepreneur parce que ça ne peut pas être le certificat de conformité parce qu'il faut que le bâtiment soit fonctionnel je parle uniquement du premier versement merci d'autres intervenants personne monsieur le ministre alors pour le versement de la moitié après constat de la mise hors d'eau c'est fait par le service instructeur qui confirme effectivement et lequel le service instructeur est désigné au conseil des ministres à l'article 7 donc aujourd'hui c'est le ministère qui le traite et des agents du ministère en délégation ou alors on pense élargir à des agents de l'urbanisme mais c'est un certificat qui est établi par le service instructeur pour vérifier effectivement que la toiture est posée merci madame la présidente il faudra prévoir pour celui qui va aller jusqu'à repas parce qu'il y a un bateau par mois alors on me précise mais non pas de trimestre alors celui qui obtient l'aide là-bas il a pour avoir la première transition il faudra attendre trois mois est-ce que ce serait pas possible non nous faisons appel à nos tabanahou qui ont la délégation du chef d'essai de l'urbanisme c'est ceux qui interviennent pour nous notamment dans les archipels et s'il m'en faut il y en a un il n'y aura pas et bien on fera le voyage exceptionnellement d'autres Merci. Merci. Monsieur le Ministre. Madame la représentante, je vous assure que les constructions en VFA des appartements en général bénéficient de la défiscalisation et je vous assure, leur souci c'est de réaliser dans les délais les plus courts et que, je vous le dis puisque je signe les permis, les certificats de conformité et le souci de ces promoteurs c'est de ne pas étaler dans le temps la construction, c'est de réduire pour justement pouvoir bénéficier de la rétrocession fiscale et par conséquent c'est obtenu la conformité. Mais de toute manière, Madame, si on, dans la conformité, c'est le dernier acte avant le versement du solde, si les travaux ne sont pas réalisés conformément au cahier des charges, je vous assure, il n'a pas la conformité et par conséquent on ne signifie pas, on ne délivre pas le certificat de conformité. Donc vous voyez, ils n'ont pas intérêt à traîner les promoteurs, au contraire, leur intérêt c'est de réduire les délais de construction et je le vois aujourd'hui dans les gros projets de construction de logements intermédiaires, je vous assure, ils vont vite, 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 pour qu'on puisse délibérer les certificats de conformité. Mais nous avons un service de l'urbanisme qui est aujourd'hui restructuré, fait du bon travail en termes de contrôle de la conformité des travaux. Ça je peux vous le dire. Donc je pense que vous n'avez pas de soucis. 18 mois pour les archipels, c'est aussi raisonnable. Pourquoi ? Parce que souvent, et actuellement, je suis sollicité par des ménages pour prolonger, proroger la validité des permis de construire. Ça montre véritablement qu'il y a certaines familles qui ont des problèmes, et notamment problèmes fonciers. Et vous voyez, 12 mois, c'est court pour régler un problème foncier. Donc ils me sollicitent régulièrement de proroger la validité des permis de construire à un an supplémentaire. Donc vous voyez, c'est pas de trop. 12 mois pour les îles du Vent et 18 mois ailleurs. Merci. Nous allons à M. Koumouetini. Merci. Madame la Présidente. Je voudrais seulement poser une toute petite question à M. le Ministre. Sur cet article, en ce qui concerne le versement de l'aide, je pensais que vous alliez être un peu plus efficace qu'avant. Et parce que là, on est pour, en fait, qu'il y ait moins de paperasserie. Et là, je constate que vous cherchez à faire en sorte pour que ça dure encore plus longtemps qu'avant. Et quand je compare ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, nouveau, eh bien, je pense que ça a été beaucoup plus efficace avant que maintenant. Est-ce que nous pouvons passer au vote de l'article 8 ? M. Bissot. Merci, Madame la Présidente. Sur les acquisitions d'appartements, puisque ça, c'est vraiment nouveau dans le cadre du dispositif. Est-ce qu'on peut pas se retrouver avec des ménages qui ont payé leur appartement et qui demandent la mobilisation de l'intervention du territoire après coup ? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce cas de figure ? Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, un ménage qui, après, donc, la mise en œuvre de ce dispositif, aurait déjà acquitté l'acquisition, donc, du logement, en VFA, par exemple, et qui viendrait demander l'aide publique ? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ces cas de figure ? M. le Ministre ? Si j'ai bien compris, vous parlez de la rétroactivité en cas d'acquisition des gens d'un appartement en VFA, c'est bien ça ? Si j'ai bien compris la question de la rétroactivité du dispositif par rapport à une acquisition déjà faite ? Pour nous, non, dans la mesure où il faut que pendant ce laps de ce délai de 45 jours, l'instruction est faite, le contrôle du dossier est fait, et puis avec la réponse de l'institution du ministère sur l'aide. Donc la rétroactivité ici, malheureusement, ne marche pas, tout comme les dossiers qui ont été traités l'année dernière par rapport à des tamis de construire qui ont déjà été délivrés et pour lesquels les travaux ont commencé. Et là, le contrôle des dépenses engagées a été très, très, très strict sur ces demandes-là qui ne rentraient pas dans le cadre de la délibération. Donc ici, malheureusement, non. Malheureusement, non. Il n'y a pas de rétroactivité possible. M. Bissot ? Non, juste pour être clair, il ne s'agit pas de problème de rétroactivité. Lorsque vous allez mettre en place ce dispositif, les personnes qui souhaitent procéder à l'acquisition d'un appartement vont pouvoir faire le montage de leur dossier. La seule obligation que vous avez ici dans le texte, c'est que la demande ne soit pas antérieure à un certain délai que vous donnez, je crois, qui est de l'ordre d'un mois. Bien. Alors, imaginons que l'appartement a été réglé, payé, il y a quinze jours. Je dirais payé. Donc finalement, on a fait un ménage qui n'a pas besoin de l'intervention publique. Vous savez, à l'époque où c'était uniquement sur des logements individuels, des constructions, on accompagnait la phase de construction et on payait à la fin de la construction. Là, on était sûr que, au fait, l'aide publique rentrait dans le plan de financement. Là, vous allez vous retrouver peut être avec des gens qui vont pouvoir payer leur appartement et ensuite se faire rembourser une partie par le pays. J'attire votre attention là-dessus. C'est simplement pour vous dire qu'il y a peut être des cas de figure qui vont regarder de près. Ce n'est pas une critique que je fais, mais simplement attirer votre attention. Nous allons passer au vote de l'article 8. Même vote. Même vote. Article 9. Article 9. La présente aide ne peut cumuler, ne peut se cumuler avec aucun doute pour un dispositif d'aide au logement, sauf si ce dispositif consiste pour une bonification du taux d'intérêt de l'emprunt. Éventuellement contracté pour l'acquisition du logement et des hauts titres n'est présent. La discussion est ouverte. La somme, nous passons au vote de l'article 9. Même vote. Article 10. Article 10. La délibération numéro 2001-23 PF du 8 février 2001 modifiée est abrogée. Un amendement a été déposé. Je demande à l'auteur d'amendement d'en donner lecture. Oui, Madame la Présidente. L'amendement numéro 2. Donc, il est proposé de compléter le texte initial de l'article 10 du projet de délibération par la disposition suivante. Alors, nous rajoutons effectivement, toutefois, ces effets demeureront à l'égard des bénéficiaires des aides attribuées dans son cadre avant cette abrogation. C'est ce que je vous propose d'intégrer dont l'article 10 est actuellement rédigé. Ensuite, l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement, ce qui s'empoure. Même vote. La discussion est ouverte sur l'amendement. Pas de discussion. Je mets le... On voit l'amendement. Même vote. Je demande donc aux rapporteurs de lire l'article amendé. C'est l'article 10. La délimination numéro 2.001 à PERF du 8 février 2.001 modifiée est abrogée. En tout cas, il faut lire l'amendement. Voilà, maman. Ben voilà. L'air compléter le texte initial de l'article 10 du projet de délibération à la disposition suivante. Toutefois, ces effets demeureront à l'égard des bénéficiaires des aides attribuées dans son cadre avant cette approgation. Il s'agit ici d'une mesure transitoire destinée à régler la situation des bénéficiaires de l'aide à la construction ôtée de l'ancienne délibération qui doit être avogée par la présence. Merci. Je propose de partir au vote de l'article amendé. Même vote. Article 11. Article 1. La présence de délibération entrera en vigueur à la date de publication au journal officiel de la Provinie du Français de l'arrêté en Conseil et des ministres nécessaires à son application. La discussion est ouverte. Monsieur Poutouanoui. Oui, madame la présidente. C'était juste pour avoir une précision technique. C'était juste une question purement technique et peut-être juridique. Est-ce que cette délibération ne rentre pas dans une loi de pays ? Pour donner qu'il y a des fonds qui sont engagés, qui seront engagés. C'était juste une question technique. C'est à réfléchir, c'est à méditer, madame. Monsieur le ministre, souhaitez-vous répondre ? Sinon, nous passons au vote. Lorsque nous avons présenté ça au Conseil, effectivement, nous avons évoqué... et la discussion était de dire que c'est une délibération existante qui devait être modifiée, mais on a choisi d'être abrogée et qui ne nécessitait pas la création d'une loi de pays. Et donc, en fait, c'est une délibération réaménagée qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous passons au vote de l'article 11, même vote ? Non, monsieur Bissot ? Monsieur le ministre, ce n'est pas une délibération réaménagée parce que vous l'abrogez. C'est vraiment une nouvelle délibération. Mais on comprend ce que vous voulez dire par là. L'essence est là. On passe au vote de l'article 11, même vote ? Article 12 ? Article 12 ? Le président de la Polynésie française est chargé de l'exposition de la présence de délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. On vote, madame la présidente. Oui, merci, madame la présidente. Je voulais dire deux choses. D'une part, il me semble, je pense, que compte tenu de ce que vous avez pu faire comme critique précédemment sur le fait que certains textes importants étaient passés en commission permanente à une autre époque et que vous, vous estimiez que des textes importants devaient passer en commission plénière. Eh bien, je pense qu'une délibération de ce type qui vient abroger un maillon important de l'accès au logement intermédiaire et qui vient donc s'inscrire dans le cadre d'une politique pratique du logement aurait dû être non pas à la commission permanente, mais être en assemblée plénière. Vous parliez de publicité, eh bien, regardez, il n'y a pas un journaliste, ils ne viennent pas. C'est un peu la même chose pour la délibération sur les gardes et astreintes. Compte tenu de leur impact, je pense que ce sont des textes qui n'auraient pas dû être étudiés en commission permanente. Et là, vous vous contredisez, me semble-t-il, par rapport à ce que vous avez pu faire comme critique dans le passé. Et je voudrais aussi dire que, même si, dans le fond, le principe de la précédente délibération est repris, nous nous sommes abstenus, même si nous sommes favorables, bien entendu, au soutien au logement intermédiaire. Et cela bien parce que les modifications ne nous satisfont pas complètement. Merci aussi, Mme Merceron. Nous passons au vote. Même vote. L'ensemble de la délibération, même vote. Merci. M. le ministre Marourou, M. le ministre de l'Éducation, on va procéder donc au sixième rapport, numéro 118-2005, relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du lycée polyvalent de Tarnay. Mme Merceron, vous êtes le rapporteur ? Eh bien, j'ai l'impression que je suis obligée, puisque M.... Merci. M. Lombard-Toller n'est pas là. Je ne sais même pas s'il fait partie de la commission permanente. Donc, je veux bien, mais je veux avoir l'autorisation de ne pas lire le rapport, parce que je trouve que déjà, pratiquement tout le monde est endormi, et je n'ai pas envie de contribuer à l'endormissement de notre assemblée. Donc, j'aimerais bien en trois minutes faire une présentation de l'ensemble, et je suis sûre que tout le monde sera content. Voilà. Vous avez l'autorisation. Je n'aurais pas dit que vous étiez capable d'une lecture stimulante, au contraire. Alors, je vais essayer de faire une présentation stimulante. C'est moi qui commence ? Je commence ? Madame Merceron, allez-y. Bien. Alors, donc, il s'agit d'examiner ici les comptes financiers de 2000 et de 2001 du lycée polyvalent de Tarnay. On peut évidemment regretter un peu que cet examen n'arrive qu'en 2006, et c'est justement un petit peu le défaut de ce genre de présentation que de décrire une situation qui est déjà largement du passé. Et qui est largement du passé, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'activité même de l'établissement, puisque c'est un établissement qui, aujourd'hui, n'existe plus en tant que tel, puisqu'il a été l'objet d'une partition, et qui fait qu'aujourd'hui, pour l'année 2005-2006, il n'y a plus que le pôle industriel et le pôle général de cet établissement, et que toute la partie tertiaire est allée constituer le lycée tertiaire de Tarnay. Donc, en fait, les bases sur lesquelles, de comparaison, ne sont pas intéressantes. Je rappellerai que, néanmoins, il y a aujourd'hui, d'après mes renseignements, 1.361 élèves contre 2.234 en 2001-2002, et donc il n'y a plus que des élèves de l'établissement, du pôle industriel. Alors, pour ce qui concerne les autres activités du lycée, il faut se rappeler qu'il y a à peu près 300 élèves qui sont dans des établissements, en 2005-2006, je dis bien, qui sont dans des sections de lycées professionnels, BEP, BACRO, notamment, et qu'il y en a 1.061 qui sont dans le lycée technologique et industriel et général. Il y a 360 internes, à peu près, mais cela regroupe les deux lycées, et il doit y avoir à peu près 2.200 rationnaires, c'est-à-dire d'élèves qui mangent à la cantine. Alors, pour ce qui concerne les pères sommelles, vous remarquez qu'il y a en 2.286 enseignants et 285 en 2001, que pour ce qui concerne les moyens financiers, le total des moyens financiers en 2000 était de 312 169 125, et en 2001, de 276 372 133 francs. La différence provient essentiellement d'une régularisation. Je voudrais faire remarquer que ce que l'on appelle la subvention territoriale n'est en fait pas une subvention du territoire, mais c'est une subvention qui est versée par la Polynésie française, mais correspondant à des financements de l'État. Et pour ce qui concerne les ressources propres, c'est essentiellement des ressources qui viennent du service d'hébergement et du service de cantine. C'est un établissement qui a besoin de beaucoup d'argent parce que garder à niveau l'équipement et des classes, mais aussi le renouvellement du pacte de machines du secteur industriel, donc cela implique donc beaucoup d'argent. Et l'établissement a bénéficié de deux subventions, en 1999 et 2000, de 45 millions et 40 millions. De la même façon, il a bénéficié en 2001 du renouvellement d'équipements informatiques, mais ce n'est jamais assez. Ensuite, je voudrais noter simplement que, pour ce qui concerne l'exécution du budget, et vous avez ça à la page 3 sur 4, l'exécution du budget s'est soldée en grande masse en 2000 par un résultat excédentaire de 859 917 francs et en 2001 de moins 473 686 francs. Alors, pour ce qui concerne le compte de résultat proprement dit, donc essentiellement le fonctionnement, il y avait une perte de 1,038,629 francs en 2000 et 4,580,474 en 2001. Cela, évidemment, a une influence sur la structure financière de l'établissement. On constate que l'actif immobilisé a nettement diminué entre 1998 et 2000, pardon, entre 2000 et 2001, en grande partie parce que l'on a mis, on a sorti d'inventaire du matériel ou des biens qui avaient été acquis auparavant et qui étaient donc amortis. Pour ce qui concerne maintenant l'affectation des résultats, le fonds de roulement a donc été en 2000 abondé de 859 917 francs et en 2001 diminué de 473 686 francs pour aboutir à 27 281 584. Mais je voudrais rajouter un ou deux petits points. étant représentante de l'Assemblée au conseil d'établissement du lycée, je voudrais faire remarquer que les difficultés de l'établissement viennent sur le plan financier, viennent en partie du gel des financements, d'une partie des financements de l'État qui étaient quand même de l'ordre de, si mes données sont bonnes, de 20% en 2005 et avec un risque aussi important pour 2006. Et le deuxième élément important me semble être le fait que face à une baisse des subventions, l'établissement de plus en plus de mâles a assuré la couverture des dépenses de fonctionnement, je dirais, quotidienne, notamment dans un contexte d'augmentation d'un certain nombre de coûts et notamment en matière d'hydrocarbures et d'électricité si cela devait arriver, de gaz par exemple. Et dernier point, des difficultés également liées au service d'hébergement et je rappelle que beaucoup d'élèves sont demi-pensionnaires et qu'à l'heure actuelle, il est difficile pour beaucoup d'établissements de couvrir, il leur est difficile de couvrir leur charge de fonctionnement en matière de cantine en particulier. Et quand il y a un internat, et c'est le cas du lycée Polyvalon de Taunay, eh bien il y a un surcoût qui est lié à l'accueil des élèves le week-end, mais qui à l'heure actuelle n'est absolument pas pris en compte dans les subventions. Donc c'est un point qu'il faudra régler pour le futur. Voilà, j'ai terminé, Madame la Présidente, ma présentation. J'espère qu'elle n'a pas été trop endormante. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir, sinon on passe à la lecture de l'article 1. Je n'ai rien à rajouter à cet exposé remarquable. Merci. Je voulais simplement dire que, effectivement, on peut déplorer que des comptes administratifs qui remontent à 2000 ne nous parviennent à l'Assemblée qu'en 2006. La raison tient essentiellement à deux facteurs. Il y a eu des dossiers qui se sont égarés, je veux prendre pour exemple le dossier de l'école normale qui s'est égaré à deux reprises. Et la raison principale de ce retard qui est en train de se résorber tient surtout au fait de l'insuffisance du personnel affecté à la dette dans la division financière. Et cette situation est en train de se résorber et que ce retard ne devrait plus exister d'ici la fin de l'année. Voilà la seule précision que je voulais ajouter. Merci. Merci, monsieur le ministre. Madame le rapporteur, veuillez donner lecture de l'article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 348 957 986 francs, se décomposant ainsi à une section de fonctionnement 317 589 650 francs, CFP. Section d'investissement 31 368 336 francs, CFP. Total général 348 957 986 francs. La discussion est ouverte. Personne. Nous passons au vote de l'article 1er. Qui est pour ? À l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 348 98 069 francs, CFP. Section de fonctionnement 318 628 279 francs. Section d'investissement 29 469 790 francs. Et total général 348 98 069 francs. Article 2, nous passons au vote, même vote. Article 2 adopté, article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2000 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. Recette 348 957 986 francs, CFP. dépense 348 98 069 francs, excédent, plus 859 917 francs. Article 3, même vote. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Au compte 106 81, réserve d'établissement, 5 467 781 francs, CFP. Compte 106 84, réserve d'services spéciaux, 6 millions, moins 6 millions, 506 410 francs. Différence des opérations capitales, 1 898 546 francs, CFP. Soit un total de 859 917 francs. Article 4, même vote. Même vote. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5, même vote. Même vote. Il y a une autre délibération. Oui, portant approbation du compte financier 2001 du lycée polyvalent de Taoné. Article 1, le montant définitif des recettes du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 816 190 637 francs. 8 637 francs. C'est des composants ainsi. Section de fonctionnement 538 297 338 francs. Section d'investissement 277 901 299 francs. Total général 816 198 637 francs. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 816 672 323 francs. Se décomposant en section de fonctionnement 533 716 864 francs. Section d'investissement 282 955 459 francs. Total général 816 672 323 francs. Article 2. Même vote. Article 3. Le résultat du compte financier du lycée polyvalent de Taoné pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette 816 198 637 francs. En dépense 816 672 323 francs. Soit un déficit de moins 473 686 francs. Article 3. Même vote. Même vote. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 et ci-dessus est affecté comme suit. Au compte 106.81 réserve établissement moins 7 320 343 francs. Au compte 106.84 réserve services spéciaux 11 900 817 francs. Et différence des opérations capitales moins 5 54 160 francs. Soit un total de moins 473 686 francs. Article 4. Même vote. Même vote. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la précédente délibération qui sera publiée au JO, le journal officiel de la Polynésie française. Article 5. Même vote. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Et nous passons au rapport suivant. Numéro 119.2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Ouapo. Madame le rapporteur. Madame la présidente. Monsieur le ministre. Chers collègues. Yorana. Je vais essayer d'abréger aussi comme notre collègue Arnel. Pour les tableaux, je vais vous demander de lire silencieusement et je vous donnerai les totaux et le reste. Par lettre numéro 133 PR du 28 septembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Ouapo. Les effectifs accueillis par le collège de Ouapo ont évolué de la façon suivante sur les trois dernières années. De 1999 à 2.305 élèves au collège et 7 à de Ouapo plus 83 élèves au G.O.D. d'Atuona. De 2000 à 2001, 298 élèves au collège et 7 à de Ouapo plus 108 élèves au G.O.D. d'Atuona. 2001-2002, 307 élèves au collège et 7 à de Ouapo plus 126 élèves au G.O.D. d'Atuona. Les personnels de l'établissement se répartissent comme suit. 5 catégories de personnel. En 1999, nous avons eu un total de 43. En 2000, 43,5. 2001, 40,5. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Pour les subventions, ressources propres, autres ressources, pour un total en 1999 à 56,028,449. En 2000, 58,516,609. En 2001, 78,455,621. L'effet marquant de l'exercice. Le lycée des Marquises, dont l'ouverture est programmée pour la rentrée 2002, doit remplacer le G.O.D. d'Atuona. En vue de son équipement, une subvention de fonctionnement d'un montant de 12,718,680.fp a été attribuée pour l'exercice 2001. Cette subvention n'a pas été utilisée au cours de l'exercice, mais le sera en 2002. Un nouveau bâtiment comprenant une infirmerie, quatre salles de classe et une partie sanitaire a été mise en service à la rentrée 2001. Une subvention de 5 millions de francs CFP a permis son équipement matériel. Les fonds de réserve ont permis de financer diverses acquisitions. L'estiaire pour les agents de service, 43 ous et 37 matelas pour les internats, un placard, frigidaire, lavabo pour la salle des professeurs, un mixeur pour la cuisine à fac, un poste à souder pour les agents de service, un troncheur à jambon pour la cuisine. Les subventions de nouvelles technologies ont permis de raccorder le collège au réseau Internet. L'examen du compte financier pour les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2001, le compte financier du collège de WAPO se présente comme suit. En section de fonctionnement pour les recettes dépenses, les résultats sont de 15 355 881 en section d'investissement, moins 682 124 pour un total de 14 673 757. Les éléments déterminants du résultat pour le compte de résultats, les charges. un total en 2001 de 76 909 742 pour les produits. En 2001, 76 909 742 pour les résultats intermédiaires, 15 355 881. Le montant des charges d'exploitation est en hausse de 8% par rapport à 2000, plus 4 721 812 francs CFP. Le montant des produits d'exploitation passe de 58 516 579 francs en 2000 à 76 899 742 francs en 2001. Cette augmentation exceptionnelle des recettes de 31% est due principalement au versement de la subvention d'un montant de 12 718 680 francs, destiné au fonctionnement du futur ICD Marquise. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actifs, de 1999 à 2001, nous avons un total en 1999. 92 181 433 en 2000, 91 211 686 en 2001, 99 135 683. Et un passif au total en 1999, 92 181 433 en 2000, 91 211 686 et en 2001, 99 135 683. A l'issue de l'exercice 2001, le compte financier du collège de WAPO présente donc un total, un résultat global positif de 14 673 757 francs. Ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 1999, 6 660 780 francs AFP. En 2000, 7 681 682 francs AFP. En 2001, 22 355 339 francs AFP. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2001, d'un montant positif de 15 355 881 francs AFP, il est affecté au crédit du compte 120. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir? Madame le rapporteur, veuillez donner lecture de l'article premier. Article premier. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Ouapo pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 78 455 621 francs AFP, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 76 909 742 francs. Section d'investissement, 1 545 879 francs, pour un total général de 78 455 621 francs. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote de l'article premier. Ceux qui sont pour. A l'unanimité, à l'unanimité, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Ouapo pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 63 781 864 francs AFP, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 61 553 861 francs, en section d'investissement, 2 228 000 3 francs, pour un total général de 63 781 864 francs AFP. Article 2. Même vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Ouapo pour l'exercice 2001 est définitivement fixé comme suit. En recette, 78 455 621 francs. En dépense, 63 781 864 francs, excédent 14 673 757 francs. Article 3. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3 ci-dessus est affecté comme suit. Compte 106 81, réserve établissement, 193 251 francs. Compte 106 84, réserve services spéciaux, 15 162 630 francs. Différence des opérations au capital, moins 682 124 francs, soit un total de 14 673 757 francs AFP. Article 4. Même vote. Même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5. Même vote. L'ensemble de la délibération adoptée. Nous passons au rapport suivant. Relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Taïoha-E. Madame le rapporteur. Par lettre numéro 134 PR du 28 septembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier 2001 du collège de Taïoha-E. Les effectifs accueillis par le collège de Taïoha-E ont évolué comme suit sur les trois dernières années. De 1999 en 2000, 362 élèves. De 2000, 2001, 375 élèves. De 2001, 2002, 382 élèves. Les personnels de l'établissement se répartissent comme suit. Vous avez le tableau, je vous demande de lire silencieusement que je ne vous donne que le total. En 1999, 37,5. En 2045, 2001, 50. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 1999, nous avons un total pour la subvention territoriale ressources propres autres ressources et sorties d'inventaire pour un total de 44,438,743. En 2000, 43,361,906. En 2001, 51,206,623. Examen des comptes financiers pour les grandes marches. En section de fonctionnement pour les recettes dépenses, nous avons un total de 2,288,187. En section d'investissement, moins 195,000 pour un total de 2,093,002,093,187. Il est à relever que les crédits pour l'année 2001 ont permis la mise en service du réseau Internet ainsi que la réalisation des travaux de rénovation du CETAD. Les éléments déterminants du résultat pour les charges en 2001 ont un total de 48,072,686. Pour les produits en 2001, 48,072,686. En résultat, pour les résultats intermédiaires, pour un total de 2,288,187. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actif, pour un total en 1999, 64,422,067. En 2000, 62,104,372. En 2001, 63,256,082. Et un passif en total en 1999, 64,422,067. En 2000, 62,104,372. En 2001, 63,256,082. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2001, le compte financier du collège de Taïoha-E présente un résultat global positif de 2,093,187 francs CFP. Ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 1999, 4,851,242 francs. En 2000, 3,873,118 francs. En 2001, 5,966,305 francs. Quant au résultat du fonctionnement de l'exercice 2001, d'un montant de 2,288,187 francs. Il est affecté au compte 120 pour les services réserves immobilisées, réserves générales, c'est temps de restauration et internat pour un total en réserve disponible de l'exercice 6,160,613. Résultat de l'exercice 2,288,187. Les achats immobilisés, zéro. Nouvelles réserves disponibles, 8,448,800. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, madame la question. Monsieur le ministre, avez-vous quelque chose ? Oui, je voulais juste attirer l'attention de notre Assemblée sur les effectifs de Taïouaé. D'après le compte administratif que vous avez sous les yeux, nous étions encore à une époque où les effectifs étaient en croissance. Depuis, la courbe s'est nettement infléchie dans le sens inverse, à tel point qu'à l'heure actuelle, pour 2004, nous en sommes à 346 élèves, pour 2005, 324, et si l'on effectue des projections d'ici 2006 à 2009, nous en serions à 302. Je voudrais profiter de cette opportunité pour attirer l'attention du gouvernement, pour attirer l'attention de notre Assemblée, sur le fait qu'il y a véritablement une menace de baisse des effectifs aux marquises, et cette baisse est surtout délicate et embarrassante pour les établissements secondaires de Taïouaé. Compte tenu des projections que nous avons effectuées, si la baisse continue de s'accentuer, nous allons être obligés de fermer nos établissements à Taïouaé, parce qu'on se rend compte qu'il y a une espèce d'absorption de nos élèves dès le cours moyen 2 par l'enseignement catholique. Donc il va falloir faire des choix importants, et je vais sans doute mobiliser la DES pour que nous mettions en place des moyens, surtout des moyens pédagogiques, pour essayer d'inverser la tendance, car on ne peut pas accepter qu'un enseignement public puisse se fermer devant la croissance de l'enseignement privé. C'est tout de moins le point de vue que je chercherai à défendre. Donc je voulais juste attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'on matise en général, et à l'exception peut-être de Ouapo, nos établissements sont en baisse sérieuse d'effectifs, et compte tenu des projections, nous allons tout droit vers une fermeture, à commencer par les structures de Taouan. Merci M. le ministre. Mme le rapporteur, veuillez pour les lectures de l'article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Taïohaé pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 51 millions 206 623 francs, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 48 millions 72 686 francs. En section d'investissement, 3 millions 133 937 francs. Pour un total général de 51 millions 206 623 francs CERP. Je passe au vote de l'article 1er. Même vote. Même vote. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Taïohaé pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 49 millions 113 436 francs, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 45 millions 784 499 francs. En section d'investissement, 3 millions 328 937 francs. Pour un total général de 49 millions 113 436 francs. Article 2, même vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Taïohaé pour l'exercice 2001 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, 51 millions 206 623 francs en dépenses 49 113 436 francs pour un excédent de 2 millions 93 187 francs CERP. Article 3. Même vote. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3, ci-dessus, est affecté comme suit. Compte 106 81, réserve d'établissement, 1 millions 122 140 francs. Compte 106 84, réserve d'services spéciaux, 1 millions 166 047 francs. Différence des opérations en capital, moins 195 000, soit un total de 2 millions 93 187 francs CERP. Article 4. Même vote. Même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polonaisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polonaisie française. Marourou, madame la présidente. Article 5. Même vote. L'ensemble de la délibération. Même vote. Merci. Nous avons terminé nos travaux. Je vous remercie. Merci. La séance est close. Faites les remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.